C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être Dev, ni être Ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour les DevOps. Alors aujourd'hui, petit aparté inhabituel avant le début du podcast. Juste pour vous dire que celui-ci, comme vous l'avez sans doute vu, est assez long, plus de 3 heures. Mais il est aussi extrêmement dense et riche en informations. Donc n'hésitez pas à l'écouter, sans doute en plusieurs fois. Revenez dessus. Mais je suis sûr que vous apprendrez quelque chose. Ou au moins, ça vous donnera plus d'informations sur ce que les gens peuvent penser. Aussi bien des conteneurs que de Kubernetes d'ailleurs. Et même globalement de l'état de la tech à l'heure actuelle en France et dans la Silicon Valley. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à commenter. Et également à venir participer. Soyez le prochain interlocuteur, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière. Je suis sûr que vous avez des choses à dire sur le DevOps. Une opinion différente ou pas d'ailleurs de la nôtre. Donc n'hésitez pas, venez nous voir. Et sur ce, je vous laisse avec le podcast. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans le 14e numéro de DevOps. Alors, on est super en retard. Ça fait presque un an qu'on n'avait pas fait de numéro. Donc désolé à tous. En plus, j'ai même reçu plein de messages pour nous demander un nouveau numéro. Nous voilà. Et donc si jamais vous aussi, vous avez envie de venir parler d'un sujet autour du DevOps. Ou même d'ailleurs autour de Kubernetes dans le podcast Dans Ton Cube. N'hésitez pas à venir. C'est vraiment ce qu'on recherche. Des gens autres que nous pour parler. On n'a pas envie de faire un entre-soi. Donc c'est vraiment l'intérêt de venir et de proposer des sujets ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on sera début du mois de février au FOSDEM. Donc s'il y a des gens qui sont au FOSDEM, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourrait même faire un épisode spécial à ce moment-là. Il y a du temps au FOSDEM. Donc n'hésitez pas à nous pinguer. On pourra s'organiser un petit moment là-dessus. Et voilà pour les news. Et on commence donc cet épisode sur... Alors, épisode à troll sur Kubernetes, révolution ou buzz marketing. Et autour de la table, nous sommes quatre. Je vais laisser chacun se présenter en commençant par le nouveau Quentin. La première personne... Enfin, la seule personne qui n'est jamais venue avant dans un DevOps. Je vais te laisser présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Quentin Adam. J'ai le fameux pseudo imprononçable sur Twitter. W-A-X-Z-C-E. qui, pour les spécialistes, est un pattern quand tu es sur un clavier azerti et que tu te faisais bien chier quand j'étais ado. Et en fait, je dirige une boîte qui s'appelle CleverCloud qui fait un outil d'automatisation forte des infrastructures de façon à libérer du temps pour les OPS, permettre aux devs d'aller plus vite et renforcer l'infrastructure. Super. Et les deux anciens ? Les deux anciens. Barthélémy Vesmont, un vieux de la vieille du DevOps. Récemment, j'ai rejoint une nouvelle petite startup qui s'appelle Storelift et qui propose des magasins autonomes, tout simplement. Avant, tu étais chez Criteo pour rappel. Avant, j'étais chez Criteo pour rappel. Donc, un peu de Kubernetes et beaucoup de débrouillardise. Et Jérôme Delahaye, je suis chez BNP Paribas et on s'occupe de toute la partie Cube et IKS maintenant. Super. Et donc, moi, Guillaume Lettron et je suis toujours indépendant. Je fais toujours du Kubernetes, etc. Et ça fait la transition. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Alors, il fait suite à un tweet que j'ai envoyé la semaine dernière. D'ailleurs, une série de tweets sur Kubernetes en disant bien que, enfin, en disant de mon opinion que Kubernetes était donc maintenant assez vieux puisqu'il a même cinq ans et demi, que c'était plus un sujet hype et que globalement, maintenant, en 2020, c'était vraiment, enfin, c'était pour moi un non-sujet que Kubernetes. Et donc, s'en est suivi une longue, un long thread extrêmement touffu et poilu pour le coup, puisque, en fait, des arguments, enfin, des échanges d'idées plus ou moins bien faits, on va dire, ont été échangés. Et ça me permet d'ailleurs de rappeler une règle qu'on a ici, je pense, assez implicite, qui est qu'en fait, je pense, aucun d'entre nous troll, en fait. C'est-à-dire qu'on a des avis différents. Mais ce que j'aimerais ici, et je pense que c'est le cas de Quentin et c'est le cas d'entre tous, c'est tout ce qu'on dit, on le pense. On ne le dit pas pour faire enrager les gens en face. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on ne le fait pas pour enrager les autres. C'est juste, on n'est pas d'accord. Et c'est très bien. Et ça ne doit pas nous empêcher, justement, de faire une table ronde comme ça, d'aller prendre un verre, d'aller manger ensemble. Et c'est quelque chose, on a le droit de ne pas être d'accord et pourtant, de pouvoir discuter. C'est quelque chose d'important là-dedans. Et justement, cette divergence-là, en fait, suite à toutes ces opinions, suite à toutes ces discussions, on est arrivé en fait à un point, notamment avec Quentin, où on arrivait sur des divergences profondes, en fait, sur des divergences où on a vu que là, à ce point-là, on n'était pas d'accord. Et je pense qu'au lieu de moi parler et de dire ce que c'était, je vais laisser peut-être Quentin expliquer, lui, la vision qu'il avait de la suite des événements de manière très succincte si jamais tu devais, toi, résumer. Parce que moi, j'ai résumé de mon côté, mais j'aimerais bien avoir un autre... Et nous, on reprend les points, c'est ça ? Non, mais là, pendant une minute ou deux, juste après, on va revenir dans le sujet plus du débat qu'on pourrait avoir et même techniquement, parce que je sais qu'on m'a aussi demandé d'être un peu plus technique. Je pense que c'est un sujet qui est à la fin, qui est éminemment technique, en fait. Je pense que la divergence, elle est assez simple. Pour moi, une infrastructure, aujourd'hui, elle doit s'auto-gérer. C'est-à-dire que tu as des humains, donc les humains sont des gens magnifiques, mais profondément imparfaits. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à une infrastructure, c'est de délivrer 100%. Ce qui veut dire que s'il y a des humains sur la prod, ça ne peut pas marcher. C'est statistiquement impossible que ça se passe bien. Donc, il faut supprimer les humains de la prod. Pour supprimer les humains de la prod, il y a plein de solutions. Mais la meilleure des solutions, c'est probablement un usage massif et statistique. C'est-à-dire qu'il faut faire un cœur qui soit basé sur soit de la récurrence, soit de l'apprentissage statistique, ce qu'on appelle aujourd'hui du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Je sais qu'on s'est fait chambrer parce que notre nouvelle baseline chez Clever, c'est high-powered DevOps. Mais c'est littéralement ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que nous, on a foutu un cœur statistique qui réagit à des règles statistiques préatablies de par un apprentissage pour faire fonctionner la prod. Et c'est littéralement ce qu'on fait. Et je pense que pour obtenir une infrastructure qui fonctionne bien et qui fonctionne de façon autonome, qui libère les gens à la fois des conflits internes des boîtes, parce que je pense que le conflit entre le fameux ce qu'on appelle Dev et Ops n'a pas été solve quand on a dit DevOps. Ça a été réglé dans certaines boîtes où ils ont fait le truc qui permet à DevOps de fonctionner, c'est-à-dire fusionner les budgets et les équipes. Mais tant qu'il y aura deux équipes séparées, ça ne marche pas. Et alors, il y a un autre truc qui s'est produit dans certaines boîtes, c'est-à-dire qu'au début tu avais deux équipes et là maintenant il y en a une troisième qui s'appelle DevOps qui est censée faire le lien, qui a son propre budget, c'est propre d'inset, ça ne prend pas son budget, ça ne marche pas du tout. C'est toujours pas la bonne stratégie. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut fusionner les équipes. Et donc moi je pense que pour aller vers ça, il y a eu des choix technologiques de prix il y a quelques années qui sont à mon avis des échecs, qui ont déjà été des échecs dans l'histoire informatique et qui à mon avis sont des dead-end et qu'on est en train de payer les pocs assez de ça et qu'on va encore les payer pendant quelques années avant d'avoir la paie là-dessus. Voilà. Alors c'est bien parce que tu arrives justement dans notre premier point et qui est donc la suite de notre discussion qui était justement ce dead-end technologique. Tu as employé le terme là-dedans. Et donc la question qu'on peut se poser c'est justement est-ce qu'il y a un sens à l'innovation ? Et je vais donner mon avis là-dedans. qui rejoint le tien c'est que je ne pense pas enfin qui je vais être en contradiction je ne pense pas qu'il y a des dead-ends technologiques. Je pense qu'en fait toutes les technologies apprennent les unes les autres. Ces technologies-là d'ailleurs s'entrecroisent et en fait il y a une dépendance au chemin qu'on a emprunté c'est-à-dire que les technologies de demain ne seront qu'en fait un découle des technologies qu'on fait maintenant. Et en fait il n'y aura personne qui devra faire marche arrière. En fait le dead-end donc l'impasse dans laquelle on ne sent rien dans laquelle on va voudrait dire qu'une fois qu'on est au bout il faut mettre la marche arrière pour revenir et les gens qui sont restés hors de l'impasse ont gagné. En fait ça veut dire ça technologiquement. Dans l'évolution c'est une réalité. Alors là où je te rejoins la technologie va toujours en avant. c'est le fameux retour accéléré du progrès qui t'explique que toute technologie apporte à la suivante et fait que la progression technologique humaine est une courbe exponentielle. Néanmoins quand tu dis chaque technologie apprend de ses prédécesseurs c'est parfaitement vrai et notamment ça apprend des erreurs. C'est-à-dire que la dépendance au chemin elle existe mais pour autant elle n'est pas valide. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont tu dois en permanence hériter. L'évolution par exemple dite des espèces de Darwin est buissonnante et donc tu as des buissons et des fois ça finit par un dédame. Justifie ou non ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on parle d'évolution buissonnante tu as des évolutions qui meurent pour de mauvaises raisons. Dans le cas de l'évolution des espèces les 3-4 individus qui avaient une mutation pour des raisons complètement exogènes n'ont pas été capables de se reproduire. Mais donc avec des mauvaises. non pour des raisons exogènes je t'ai dit. Imagine tu as trois individus qui développent une capacité incroyable à vivre 150 000 ans. Au même moment ils passent sur une route c'est la même famille ils passent sur une route sous un éboulier de rochers ils sont tous tués en même temps parce que par contre autant ils ont une longévité extraordinaire par contre personne ne résiste aux rochers. A ce moment-là pour des raisons exogènes à leur capacité de mutation ils sont morts pour de mauvaises raisons. Donc en gros c'est que ce gène-là ne s'est pas transmis et n'a pas réussi à profondément polliniser j'ai encore réutilisé ce terme-là polliniser toute la population. Et c'est pour ça qu'en fait l'évolution des espèces est buissonante pour de bonnes ou de mauvaises raisons encore une fois tu peux très bien avoir une espèce avancée qui meurt pour de mauvaises raisons. Ok. Alors pour revenir dans un contexte technologique là dans notre cas si jamais on le prend dans le cas de Kubernetes par exemple Prenons-le sur des cas technologiques plus anciens si on veut parler de l'évolution de la technologie prenons le Zeppelin l'arrêt si tu veux des dirigeables est clairement lié à un contexte d'évolution qui a été un problème ou prenons quelque chose de bien plus trivial t'es en Europe pour se torcher le cul on utilise toujours du PQ alors qu'on sait tous que ça étale la merde et que ça ne supprime pas les choses. Ok c'est très bien alors là pour mettre dans le contexte je vois la référence c'est donc une vidéo de Dirty Biology qu'il faut voir là-dessus mais justement mais c'est une excellente dépendance si tu veux c'est une très bonne chose Voyez la vidéo sur le PQ et pourquoi on utilise du PQ alors que ça sert à enfin il y a mieux il y a mieux il y a les fameuses toilettes japonaises avec des douchettes et il y a pire il faut être très clair sur le fait qu'il y a pire mais toujours est-il que l'évolution elle est jamais linéaire et je ne connais aucun système qui a une évolution linéaire parce que tout système d'évolution génère une certaine entropie et en fait tu fais juste un pari statistique que les meilleurs vont gagner mais c'est un pari statistique c'est pas une certitude statistique c'est un pari statistique et c'est pour ça que c'est buissonnant donc on ne peut pas définir que chaque invention est nécessairement meilleure que la précédente par contre on peut apprendre de ses erreurs alors là je suis entièrement d'accord avec toi c'est pour ça qu'en fait je vais peut-être repréciser ma notion de sens et c'est là où on est d'ailleurs d'accord c'est que statistiquement dans la moyenne à la fin on arrive vers un meilleur en fait en gros les évolutions tendent vers un meilleur et je pense que là-dessus et c'est même d'ailleurs le principe de l'évolution des espèces même si en fait c'est la notion de brissonnant que tu dis un peu ce que je disais le maelstrom en fait cette espèce de chose avec plein de choses qui arrivent dans un tout dans le contexte des technologies ben en fait je ne pense pas que en fait tu as pris par exemple l'exemple de ces trois personnes qui sont écrasées la question c'est de se dire s'il y a dix mille personnes qui ont ce gène là donc ça veut dire quelque chose où un événement critique précis ne peut pas les supprimer est-ce que ces dix mille personnes là sont quand même dans quelque chose dans un dead end est-ce que d'un seul coup les dix mille vont regarde l'histoire du Blu-ray et du HD DVD ben là pour le coup on était dans un dans un très petit nom personne n'avait d'HD DVD en fait le HD DVD est mort avant même d'être utilisé oui mais il était technologiquement supérieur l'histoire de Betamax et VHS c'est la même c'est pour t'expliquer qu'en fait ils étaient beaucoup plus chers en fait technologiquement c'est à dire que oui pour un technicien ça veut dire en termes de qualité vidéo le Betamax était bien meilleur mais le fait que le VHS était trois fois moins cher c'est pas lié en fait à la qualité d'une technologie alors exactement ça je suis totalement d'accord avec toi sinon on ne serait pas tous tapés Windows pendant des années et Internet Explorer 6 tu vois alors voilà alors là c'est super bien c'est qu'en fait justement là c'est l'évaluation des technologies dans lesquelles on arrive c'est que l'évaluation d'une technologie est-ce qu'elle se fait juste par la qualité intrinsèque de sa technique de sa qualité du code de son de sa je sais pas on pourrait voir plein d'évaluations là-dedans ou est-ce qu'elle est plus globale que ça typiquement le VHS c'est quelque chose qui marche parce que elle est moins chère à produire et c'est une qualité d'une technologie qui a besoin d'être dans tous les foyers alors que si jamais le lecteur VHS était cinq fois plus cher et bien en fait il se serait jamais diffusé même si la qualité de la vidéo était meilleure oui mais peut-être qu'en en produisant un plus grand nombre on aurait fait baisser le coup en fait si tu veux c'est toujours c'est toujours le problème quand on essaye de faire rentrer des arguments sociaux dans un choix technologique un choix technologique qui doit être rationnel en tant qu'ingénieur à un moment on se pose des questions et puis après on peut faire un arbitrage financier si tu veux il y a des technologies qui sont des sales idées qui reviennent de façon très régulière si la marche du monde est faite autour du pétrole aujourd'hui c'est pour de bonnes raisons techniques et de très mauvaises raisons commerciales parce que c'est tellement plus simple aujourd'hui mais on a tous conscience aujourd'hui que c'est une mauvaise idée pour autant on peut pas résoudre notre pendance au pétrole en trois jours en fait on n'y serait même pas enfin moi ce que je pense vraiment c'est qu'on n'y serait même pas là sans pétrole pour le coup le pétrole est la base de toute notre civilisation actuelle et c'est pour ça qu'on a une dépendance dessus c'est que justement on a une dépendance c'est-à-dire que cette technologie-là on a amené plein d'autres le plastique juste le plastique je parle de brûler des hydrocarbures le plastique pour moi c'est vraiment un autre histoire mais brûler des hydrocarbures est très pratique mais du coup ça nous a entraîné dans quelque chose où on sait tous aujourd'hui qu'il faut qu'on trouve une autre solution pour faire rouler des voitures enfin c'est pas que rouler les voitures c'est annexe les voitures c'est le pétrole c'est le transport c'est le transport et le transport c'est la mondialisation c'est là le gros problème en fait en gros c'est un autre débat mais c'est une fraction des ressources aussi avec un super excavateur il n'y a plus de pétrole il n'y a plus de transport il n'y a plus de mondialisation on est dans la merde le monde actuel en fait c'est basé dessus donc en fait c'est ça c'est ça toute la complexité qu'il y a d'ailleurs d'ailleurs que tu dis c'est que si jamais on se base sur des technologies en fait le monde avance dans une certaine direction on s'est basé sur des technologies et c'est très dur de faire ce retour en arrière justement tout à fait c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'on a fait des choix technologiques graves dans notre et alors voilà quels sont-ils on va retomber sur nos pieds parce que technologiquement que tu regrettes ou que tu que tu ne supportes pas enfin quelque chose qui te et c'est un avis a priori qui est ton avis et on va essayer de remondir là-dessus je pense que depuis les années 70 à peu près tous les 10 ans il y a quelqu'un qui débarque avec une idée qui est de dire et si on prenait tous les process des gens pour les exécuter alors qu'ils ne se connaissent pas les uns à côté des autres sur le même OS et cette idée là qui déclenche plein de problèmes on pourra discuter et on pourra se demander si on peut les résoudre depuis les années 70 régulièrement meurt parce que c'est un concept technologique de mauvaise alloi et on en a vécu sa dernière occurrence avec l'apparition de Docker et l'apparition de Docker l'aide directement à Kubernetes alors tout de suite je rebondis sur moi je prends l'autre côté du miroir qui est si on ne le met pas sur le même OS dans les années 70 et jusqu'à dans les années 90 c'était on le met sur des machines différentes voire on avait peut-être la technologie du mainframe qui était un peu dans le même temps on avait la technologie du mainframe mais on a une ségrégation par par le hardware et qui ne pouvait exister que par le hardware et cette ségrégation là à mesure de la montée en force en puissance du hardware n'était plus valide parce qu'on n'allait pas ségréguer par le hardware quand ton hardware il avait 5 gigahertz et 128 gigas de RAM c'était pas possible donc soit on faisait des micro-machines qui faisaient 5 centimètres carrés soit on ségréguait de manière autre on isolait de manière autre en 2003 tu n'avais pas 128 gigas de RAM et c'est l'apparition des VT instructions poussées par Intel dans le CPU qui te font une ségrégation hardware tout ce que tu avais demandé alors donc là justement c'est assez marrant c'est que on s'est posé la question tout à l'heure là dessus on connait les entreprises qui détestent les instructions VT et la virtualisation c'est à dire qu'en fait elles sont dans le même posture c'est à dire qu'elles disent non nous on interdit la virtualisation mais complètement c'est un dogme absolu pour plein de raisons qui peuvent avancer typiquement la latence la latence rajoutée la pseudo latence rajoutée par ces choses alors tu vas m'expliquer d'où vient la latence de la VT je sens que ça va être très intéressant alors détrompe-toi je me suis battu dans cette entreprise là dont tu viens de boire l'eau dont tu viens de boire l'eau à l'heure actuelle regardez le live c'est un dogme absolu dans cette entreprise qui fait qu'on a déjà installé des hachats proxy monocœurs sur des 24 cœurs 128 gigas de RAM je suis pas là pour écouter les dogmes imbéciles de d'autres voilà mais justement moi je en fait si tu veux la virtualisation a été critiquée à une époque en disant elle rajoute de la latence fine où est-ce qu'elle rajoute de la latence ah mais c'est sur les aïos sur les aïos voilà les aïos au network les aïos au disque d'accord donc on rajoute de l'aïos de la dépendance sur les aïos pourquoi est-ce que ça rajoute de la dépendance sur les aïos ah mais moi je pense que ça en rajoute même pas si jamais on fait l'apparat non 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 mais posons une vraie question pourquoi est-ce que des choses comme VirtualBox ou les premiers VMware ajoutent de la dépendance de temps sur les aïos et le network parce que c'était un hyperviseur pour tout le monde qui passait et qui reprenait tous les aïos qui les centralisaient et il rajoutait une abstraction surtout c'est pas un problème d'abstraction l'abstraction n'a jamais posé de problème le CPU a toujours géré très très bien la séparation des os qui se connaissent pas la racine si vous voulez sauver votre vie dans le CPU pour ça c'est ce qu'on appelle les VM exit la VM exit donc vous voyez les niveaux de sécurité dans un CPU c'est le moment où globalement tu sors de ton enclave sécurisé quand on dit tu sors de ton enclave sécurisé c'est pas un problème c'est le moment où tu dois parler au CPU pour avoir la main sur autre chose sauf que c'est très bien de pouvoir booter un os dans le CPU peinard et de pas avoir d'overhead ou minimal d'abord parce que je sais pas comment ça se passe dans vos infras mais moi le CPU il est rarement bound on est tous bound par les aïos et rarement par le CPU j'ai pas dit que ça arrivait jamais j'ai dit que c'était beaucoup moins souvent surtout dans des infras web où fondamentalement on a des bases de données qui lisent sur des disques durs et qui répondent de l'HTTP sur le réseau enfin fondamentalement j'ai eu des CPU bound les trucs à base c'est rare Cassandra et Lasticsearch ils consomment du CPU alors regarde pourquoi ils consomment du CPU en général c'est lié à des problèmes d'aïos mais ça peut arriver ça peut arriver des fois t'as du calcul à faire dans la vie mais en général tes problèmes de Perse dans la vie c'est des aïos ce qui a rajouté des problèmes de lenteur c'est que pour être capable de faire de la virtualisation autant le CPU gérer la virtualisation autant le reste du hardware non c'est à dire que ton network ne gérait pas la virtualisation c'est pour ça qu'Intel au début avait imaginé que tu mettes un CPU 30 cartes réseau dans ta babasse et rouler jeunesse tes disques durs ne gèrent pas la virtualisation ton écran ne gère pas la virtualisation personne d'autre ne gère la virtualisation ce qui fait qu'on a créé ce qu'on appelle des couches d'émulation où on faisait croire qu'il y avait du matos et au début on faisait même croire qu'il y avait du matos réel donc des broadcom notamment je ne sais pas si vous vous souvenez de la grande époque où on configurait les Nvidia pour que ça émule un chipset broadcom et là évidemment oui tu émules d'électronique qui n'existe pas c'est lance à race sauf qu'entre temps on a introduit des drivers qui permettent d'utiliser des instructions supplémentaires des VT instructions qui te permettent d'avoir une communication directe entre l'host et la virtualisation maintenant juste je voudrais qu'on soit très clair sur cette histoire virtualisation contre containers à cet endroit là tous 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 les benchmarks que j'ai vu à la grande époque de l'apparition des containers vous savez les machines virtuelles light sont des benchmarks qui ont été faits en mode host c'est à dire sans aucune sécurité des IOs alors évidemment t'es rapide sauf qu'aujourd'hui si jamais tu fais un test de ta sécurité des IOs dans un mode où t'es tout le monde dans le même OS et on parlera des autres problèmes de tout le monde dans le même OS t'es obligé de le faire user landside donc avec une lenteur de check délirante et en plus là absolument pas soluble dans le hardware donc si tu as la dépendance à l'Io oui si tu la supprimes et que tu dis bah en fait fuck là c'est tu oui effectivement je te confiens t'as plus de dépendance de problème d'Io mais si tu la réinstalles bah t'es bien baisé dessus donc là donc là si on résume ton ton tu penses vraiment et c'est d'ailleurs un argument qui se tient c'est à dire dépendre de la sécurité du kernel de plein de fonctionnalités du kernel pour segmenter les usages c'est quelque chose alors là j'ai juste de te dire que c'est un problème de perf que ton problème de perf était là on va parler ensuite des problèmes d'isolation de sécu mais c'est en fait elles sont liées en fait c'est ce partage même du conteneur parce que tu pourrais très bien avoir des conteneurs qui n'ont pas ce problème là potentiellement mais le fait même qu'elles partagent un stock sinon c'est pas un conteneur si jamais elles partagent pas ce socle commun cette OS en commun c'est plus du conteneur donc là si jamais je viens non c'est donc ce greffe là et personnellement je l'entends très bien voire même plus que ça je pense qu'en fait tout le monde est d'accord avec toi pour une raison c'est que par exemple tous les cloud providers il y en a quasiment aucun on va dire aucun qui propose du vrai conteneur as a service c'est à dire qu'en fait elles te donnent une VM c'est la tienne c'est pas celle d'à côté cette VM est isolée via les instructions c'est ce que font les autres plateformes as a service dans tout le marché des plateformes as a service je suis le seul qui fait que de la virtu dans tout le marché ouais mais en fait tous les autres le font en fait si jamais demain même j'installe un Kubernetes sur GCP on me donne des VM des VM que j'espère être isolées via des instructions processeurs donc en fait personne à l'heure actuelle me donne accès à un Kubernetes partagé alors là c'est un problème de dogme de sécurité parce que du coup on n'a pas parlé des vrais problèmes de sécurité que ça engendre mais admettons partons sur cette histoire d'isolation je pense qu'on va dans la sécurité alors que au final je voudrais juste qu'on parle de cohabitation ou de partage de ressources parce qu'au final aujourd'hui je suis développeur les problématiques de sécurité déjà que les problématiques d'ops d'ops en général elles sont assez éloignées même si c'est pas volontaire les problématiques de sécurité sont encore plus éloignées je parle pas de dans la pratique c'est comme ça moi ce que je veux comprendre c'est qu'est-ce que ça m'apporte de faire du multiprocess versus de la virtualisation versus du conteneur versus de la virtualisation et du conteneur enfin aujourd'hui ça a une valeur tu disais tout à l'heure l'idée c'est que les développeurs aillent vite je pense que la conteneurisation et la VMisation ont en plus d'amener des problématiques de sécurité amener des problématiques d'instruction vt etc d'isolation elles ont amené énormément de flexibilité pour ces développeurs là et je pense que c'est là la force de ces choses là et ok il faut parler des sécurités dans le cadre de plateformes as a service mais quand on est dans une entreprise qu'on a ses serveurs qu'on n'est pas hébergé sur un cloud je suis désolé mais quelle est la différence entre faire du multiprocess et faire du conteneur ou faire de la virtualisation et aujourd'hui pour moi c'est beaucoup plus compliqué de faire du comment dire de la comment dire je vais y arriver de faire de la virtualisation versus c'est pour moi c'est en termes de complexité c'est number one en termes de complexité c'est de faire du conteneur parce qu'aujourd'hui c'est peut-être trendy mais aujourd'hui en deux clics on y arrive et le plus simple c'est quand même de faire du multiprocess et d'y aller comme un dégueulasse sur son serveur qu'on a installé à la main voilà pour moi la valeur ajoutée elle est là et les problématiques de plateforme de ops qui parlent à des ops c'est c'est pas un détail mais c'est pas ça qui fait arriver à la technologie je suis d'accord avec toi c'est pas un détail mais c'est pour ça qu'il faut parler de sécu pourquoi il faut parler de sécu on peut parler de plein de choses sur la virtualisation des ressources mais parlons-en de façon simple tu fais tu lances plein de process t'as un RIAC dans un coin et t'as ton serveur PHPFPM ton RIAC prend plein d'écritures il va exploser son nombre de Ulimits ton serveur PHPFPM sera plus capable de répondre une fois de temps en temps à des requêtes parce qu'il a pété le nombre de Ulimits parce que ça c'est ça c'est une limite qui devrait pas être partagée entre ces deux applications là elle devrait même pas savoir qu'elles existent l'une d'autre prenons un autre problème de ressources partagées non mais on illustre c'est très bien t'as une application qui fait du chiffrement beaucoup bah en fait elle va t'épuiser l'acide d'entropie de ta machine et comme l'acide d'entropie elle est partagée avec tout le monde ça veut dire que toute l'entropie de tous les autres trucs qui va être utilisés en chiffrement sur la totalité de la machine est épuisée et donc t'as plus de sécu cela dit à l'époque il y a longtemps parce qu'il y a longtemps on avait pas les capacités CPU d'aujourd'hui on avait des circuits hardware dédiés à la génération d'entropie ça existe encore il faut le configurer ça existe encore je suis désolé et on devrait être capable même dans le cadre de VM et même dans le cadre de conteneurs de pouvoir configurer des machines spécifiquement dédiées à la génération d'entropie l'entropie dans les VM c'est un énorme sujet c'est un sujet beaucoup moins lourd que dans le même OS alors pour le coup enfin je me souviens plus à quel moment mais il y avait des VM pendant un temps qui n'étaient incapables de booter parce que juste elles attendaient le SSH de lancement et elles avaient donc l'entropie on peut faire notre vie en tir à parler d'une faille d'Ebian moi je parle plus d'une faille d'Ebian parce qu'on me dit que je tire sur une ambulance non non c'était pas la faille d'Ebian je vois très bien le truc où en fait les nombres étaient même pas l'exemple que tu me donnes n'est pas lié à des gens qui faisaient des choses bien il se trouve que Debian a manipulé l'entropie plein de fois et ça a donné plein de trucs chelous parce que pendant longtemps ils ont cru qu'il fallait augmenter la rapidité de génération d'entropie et donc effectivement il y a eu des problèmes sur du SSH néanmoins là c'était pas un problème de VM c'était un problème de driver en fait le problème c'est que les gens confondent les problèmes de VM donc du VM exec dans le CPU avec les problèmes de driver de l'encapsulateur de la machine le VMM ce qu'on appelle le VMM c'est un problème fondamental que vous devez décorréler est-ce qu'il peut y avoir un problème dans vos drivers oui est-ce que c'est pour ça qu'il faut compiler vous-même les hyperviseurs de façon à réduire vos surfaces d'exposition oui aussi c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi qu'une technologie est mauvaise sinon le web entier serait pourri on faisait tous du front page à l'époque tu vois c'est un problème si tu veux à un moment il faut regarder les choses de façon rationnelle quand je te dis qu'il y a un problème avec les containers je te dis pas qu'il y a un problème dans l'absolu il y a des cas d'usage où c'est très cool les containers toute ma scie elle tourne sur containers le premier cloud public ever à avoir proposé du docker c'est clevercloud on est une des seules boîtes dans le monde à packager docker il y a nous redat et docker donc c'est pas compliqué on passe notre temps à faire ça on s'est engueulé un nombre de fois incroyable avec les lits de mainteneurs parce qu'on sentait bien qu'on était dans les rares à compiler le bordel en remis eux la liste des options du kernel qu'il faut pour compiler pour faire fonctionner docker sur un truc ça sort de chez nous donc on connait particulièrement bien ce bordel on te dit il y a plusieurs problèmes il y a un problème d'entropie on peut parler de tous les autres problèmes d'entropie qui ont été liés il y a un truc qui est sûr c'est que si tu fais du container t'auras des problèmes d'entropie t'as un problème de ressources limitées non mutualisables qui se retrouvent mutualisées donc là je te citais les you limit mais en vrai il y en a plein d'autres des ressources limitées non mutualisables que tu peux avoir parce que c'est un autre problème après t'as un problème d'isolation ton problème d'isolation il est statistique il y a 430 failles du kernel annuellement il y en a à peu près 30 annuelles qui sont des évaluations de privilèges c'est à dire que t'étais par route tu deviens route ce qui veut dire que t'as coq conteneur et pc bon il y a 52 semaines dans l'année il y en a 30 pendant lesquelles t'es condamné fais ton choix KVM deux failles en 10 ans il y a une des deux failles la première j'étais même pas concerné tellement c'est vieux la première dont je me souviens c'est une faille dans le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi alors je sais que le web entier s'est enflammé parce que tout le monde utilise des distribs dans lesquels tout est compilé mais enfin moi ça m'a pas touché c'était pas compilé le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi parce que ça n'a rien à foutre en prod chez moi donc si tu veux d'un pur point de vue statistique t'admettras qu'il y a un problème d'isolation alors je suis entièrement d'accord avec toi et mieux que ça encore c'est que j'adore la virtualisation enfin pour avoir été chez CloudWat et avoir fait de l'OpenStack sur du KVM etc et même avant avoir des infras très très lourdes sur du KVM le QMU le LibVirt le machin etc j'en ai bouffé et j'adore ça c'est peut-être un truc que les gens crachent beaucoup sur OpenStack même il a énormément de problèmes mais il a répondu à énormément de soucis et je pense même maintenant peut-être parce qu'on va revenir là-dedans c'est bien que t'aies parlé de conteneurs mais c'est que moi par exemple je pense que donc la dépendance au chemin dont on parlait c'est que je ne vois pas Kubernetes sans la virtualisation qu'est-ce que ça veut dire pour moi et ça va être la définition que je vais dire c'est que Kubernetes n'est pas un CAS ce n'est pas un conteneur as a service il ne fait il a même une notion de conteneur à mon sens que très lointaine c'est avant tout un manager d'infrastructure il doit se reposer sur des ressources d'ailleurs il gère des ressources aujourd'hui il lance des conteneurs il utilise les conteneurs je vais dire pour son exécution c'est un outil dans un enfant même pas depuis hier j'ai vu qu'il y avait un kubelet codé en Rust qui fait du c'est un toy project dans un mec en vrai il y a d'autres trucs t'as Microsoft qui a pondu le virtual kubelet qui te permet de prendre l'applic kubelet et de lancer plein d'autres trucs c'est comme tout à chaque fois virtual kubelet il se branche à des CAS pour beaucoup des pures CAS non je pensais même par exemple à KataContainer KataContainer pour le coup qui lance qui utilise des instructions VT donc pour ceux qui ne connaissent pas ils lancent des micro VM ils lancent des micro VM basés sur le projet Clear Linux et à l'intérieur de ce micro kernel qui pour le coup là est émulé et utilise des instructions VT via KVM à l'intérieur de ce micro kernel Linux il va spawner un conteneur donc en fait on a toujours la primitive de conteneur mais isolé hardwarement pour le coup si jamais ce mot existe matériellement est peut-être meilleur d'ailleurs matériellement par les instructions VT et c'est très bien que t'en parles parce que ça va me permettre de parler des autres problèmes avec les conteneurs parce qu'à chaque fois on me parle de l'isolation moi je pense que c'est une connerie de faire de l'isolation juste un point sur l'isolation et sur le fait que t'es dans la même boîte du coup on se fait confiance ça c'est un truc simple on a écrit un article il y a très longtemps chez Clever Cloud qui s'appelle mettre fin à la métaphore de la forteresse si tu considères que faire de la sécu c'est que si on est tous copains alors on se connait et on peut se toucher les couilles c'est ton problème moi je touche pas les couilles de mes collègues de travail c'est la même chose dans tout le coin en fait à un moment donné la sécurité ça se fait en profondeur si t'as quelqu'un qui se t'as un logiciel au hasard t'es dans une grosse boîte il y a un progiciel moisi dans un coin qui se fait attaquer démonter et pris en attaque à partir du moment où il est corrompu s'il est sur la même bécane que les autres il tue les autres il est corrompable ça pour moi c'est un drame donc en défense en profondeur l'argument du oui mais on est entre nous et pas entre tierces dès que le nous commence à être plus de 4 il y a un vrai problème de sécu et il y a un problème d'exigence vis-à-vis de la sécurité je suis entièrement d'accord avec toi et c'est d'ailleurs un combat que j'ai eu dans beaucoup de missions que j'ai c'est que moi par exemple je déteste avoir un Kubernetes partagé même entre des équipes un Kubernetes une équipe on viendra ensuite à Kubernetes si ça te va on peut parler d'un autre problème des conteneurs qui est un problème fondamental aujourd'hui un conteneur Linux c'est quoi ? c'est un gros paquet de binaires c'est un zip ok en layer mais c'est un zip que tu partages dans lequel il y a tout ton OS sauf le kernel ok fine moi j'aimerais comprendre pourquoi on m'explique que c'est plus safe d'avoir des versions de Spring Boot par exemple donc Spring Boot je rappelle le framework qui a été testé sur toutes les versions de Java dans un sens dans un autre la JVM de chez Orac pas la JVM de chez Orac Grail la totale et d'avoir des dépendances non testées de la jellipsée et du kernel ensemble ou pire une dépendance jamais testée des combinaisons non testées où c'est même plus la jellipsée c'est des mecs qu'on remplace la jellipsée par muzzle en se disant ça va être cool et qui ensuite me disent c'est plus fiable vous croyez quoi que les développeurs de la JVM ils font leur tasse avec muzzle ou avec la jellipsée alors encore une fois j'invoque le miroir magique qui dit je prends le revers du miroir et le revers du miroir c'est quoi parce que j'ai l'impression que tu prends tous les problèmes et que tu les analyses avec le spectre avec ton analyseur sécurité moi je prends l'analyseur développement je prends l'analyseur futur et je suis désolé mais justement gérer les dépendances en local c'était une hérésie ça a été pendant 20 ans une hérésie pendant 40 ans une hérésie je t'ai jamais dit gérer les dépendances en local attend attend il y a une différence si on prend tous les binaires qu'on en fait un gros nœud autour qu'on les vrappe sur le serveur et qu'on dit bisous parce que gérer les différentes versions de l'IPSC les différentes versions de Python les différentes versions de tout ce que tu veux tout le monde te dit que c'était une catastrophe une horreur ça s'appelle débienne voilà ça s'appelle tout ce que tu veux mais personne t'a dit le contraire aujourd'hui nous on n'a pas ce souci là chez nous on met à jour des milliers de machines sans que personne s'en rende compte c'était une réponse et je pense que c'était une bonne réponse que ce soit la virtualisation ou la panterisation ça dépend ça dépend en fait tu mets en place des versions non testées de trucs qui sont beaucoup plus majeurs donc la GILIPSC tout le monde voit à quoi ça sert la GILIPSC ou pas ? vas-y explique parce qu'on a des gens qui ne le sauront pas donc la GILIPSC ce qu'on appelle la librairie standard C c'est le truc qui globalement va plus ou moins quel que soit le langage dans lequel vous allez parler sauf Go ça dépend ce que tu compiles en Go en fonction de comment tu le compiles on rappelle c'est genre vous avez une dépendance à la GILIPSC très souvent et tous ceux qui ont fait un from scratch avec un binaire Go le savent s'ils n'ont pas bien compilé c'était l'évocation du fait que Go claim ne pas en avoir on pourra avoir plein de discussions sur Go après mais si vous voulez la dépendance à la GILIPSC donc la GILIPSC cette librairie standard c'est celle dont vous allez vous servir pour faire essentiellement ce qu'on appelle les appels systèmes donc les appels systèmes c'est je voudrais écrire sur un fichier en fait quand vous écrivez sur un fichier ça n'est pas votre programme qui sait comment écrire sur un fichier vous ne savez pas comment c'est fait vous êtes peut-être sur Windows peut-être sous Linux donc voilà si vous êtes sur un Linux vous êtes petit sur du BetterFS peut-être sur de l'XT4 peut-être sur de l'OverlayFS enfin je vous laisse aller constater la quantité de FS disponible en Linux vous ne savez pas écrire sur le fichier donc votre programme ne sait pas en général il frappe quelque part dans les profondeurs de ses dépendances il frappe la GLIPS et la GLIPS elle-même ne sait pas en fait écrire sur le disque dur ce que sait faire la GLIPS c'est un appel système qui lui va écrire sur le disque dur parce que le kernel lui sait comment il a été configuré et comment il fonctionne la GLIPS elle va gérer vos dépendances au réseau elle va gérer vos dépendances à tout le hardware elle va gérer vos dépendances au temps bref tous les petits sujets en informatique tels que écrire de la donnée parler sur le réseau savoir quelle heure il est les trucs pas importants de l'informatique ce qui veut dire très simple toujours très simple depuis le début on sait faire et on rappellera que pour l'anecdote la première version de Linux qui est sortie la plus grosse partie du code c'était juste afficher la date je crois juste ou même la calculer c'est chiant c'est le truc le plus infâme du monde et imaginez quand on ira sur Mars et du coup si vous voulez le boulot de la GLIPS dans l'opération c'est de faire ces appels là ce qui veut dire qu'en fait votre GLIPS et votre kernel ils sont excessivement proches évidemment la GLIPS est codée avec un nombre de garde-fous incroyable pour essayer de ne pas se paner dans le kernel et le kernel a lui-même des garde-fous par contre ces garde-fous en fait ils vous font perdre du temps ils vous font perdre énormément de temps donc ne pas les employer et bien et par ailleurs il y a des bugs dans la GLIPS il y a eu des soucis alors il y a une grande spécialité de Debian qui est de rester 6 versions en retard de la GLIPS en se disant que celle-là était bien battle-tested comme ça il y a des erreurs qui avaient 4 ans qui ont été corrigées il y a 4 ans qui sont découvertes à un moment en soulevant un galet en disant mais pourquoi vous n'avez pas mis à jour parce que nous on aime bien les vieilles versions bien stables donc voilà et par ailleurs il y a des gens qui ont décidé que la GLIPS était mal écrite et qu'ils l'ont intégralement réécrit ça s'appelle Meusel enfin il y a plusieurs il y a Microcellipset qui a été plutôt pensé pour l'embarquer donc l'idée était de dire on fait une toute petite GLIPS pour des cas d'usage spécifique d'un Meusel qui est même pas binairement compatible mais il faut de toute façon tout recompiler qui n'est pas du tout foutu pareil et surtout qui est codé par deux mecs qu'on soit très clair sur la situation la GLIPS c'est un code patrimonial de l'informatique mondiale qui date des années 70 avec des tests des gens qu'on bossait dessus Meusel c'est une blague d'accord ? d'un point de vue gestion de projet t'as deux guzes dans un garage qui code ce truc et donc on te dit on va tous utiliser Alpine Linux Alpine Linux sa racine c'est quoi ? Meusel donc on va se retrouver avec un truc où on dit on va lancer MySQL MySQL il fait quoi ? il parle sur le réseau il parle au disque dur il passe son temps à faire des appels à la GLIPS qui elle-même fait des appels sur le kernel et donc on va utiliser quoi ? un truc avec lequel les gens qui font MySQL n'ont jamais rien testé et on va te prétendre que c'est beaucoup plus safe parce que tu comprends du MacBook Pro du développeur à la prod c'est le même binaire et maintenant posons-nous la question est-ce une bonne idée ? je n'ai jamais vu qu'on prônait que c'était safe on disait que ce n'était pas unsafe ce qui est différent de dire que c'est safe mais surtout les avantages c'est comme n'importe quel choix il y a un coût je ne sais plus comment on appelait ça bénéfice-risque aujourd'hui on prend sa voiture on a décidé de manière sociale que prendre sa voiture c'était bien pourquoi ? parce que le bénéfice de prendre la voiture était largement supérieur au risque de se planter en bagnole et que rouler à 130 c'était à peu près bien alors qu'on sait tous que tout le monde va mourir à 130 si jamais il y a un accident tout le monde va mourir à 130 c'est pas grave mais c'est tout un médicament c'est un bénéfice-risque c'est encore une fois encore une fois prenons un bénéfice-risque sociologique fine moi je vous parle de comparer des technologies c'est un bénéfice-risque quand on parle des technologies on doit voir leur capacité au-delà de ça je te dis ça c'est un major flow le deuxième major flow du truc il est simple ça veut dire que tous les binaires que tu compiles comme tu n'as aucune idée de comment ils vont être exploités bah en fait tu compiles les binaires les plus open possibles c'est-à-dire que ça doit marcher d'une Gamecube à l'émulation un peu cradinde que tu as sur Mac je ne te souviens pas trop mais non c'est un vrai souci tout ce que tu compiles c'est toutes les options on puisque tu ne sais pas ce que tu pourrais avoir besoin d'avoir accès donc du coup tu compiles le fameux driver du disquet 3 pouces et demi alors que fondamentalement aujourd'hui en prod sur un cloud ça ne devrait pas être là tu compiles sans utiliser aucune spécification de ton processeur la plupart des images Docker aujourd'hui je l'ai fait tourner sans aucune discussion sur le Athlon XP moisi que j'avais quand j'étais au lycée et ça ça veut dire que je me dis que tous les mecs d'Intel qui bossent en R&D ils n'ont rien branlé ces 15 dernières années il n'y a jamais eu de nouvelles instructions il n'y a jamais eu rien je paye mes processeurs 1600$ pièce pour le plaisir de me servir de trucs qui en fait pourraient être faits il y a 15 ans parce que je ne lis pas les changelogs Intel je ne lis pas les changelogs du kernel je ne lis pas tous ces trucs là donc si tu veux j'ai un peu eu une bonne idée là-dessus effectivement tu dis il y a un bénéfice-risque moi ce que je te dis dans un monde où on parle d'écologie moi je te parle de 30-35% de perfs à gagner juste en changeant ton fichier de point configuration et là je ne t'ai pas parlé des problèmes sécuritaires parce qu'un kernel banané Ubuntu full ouvert ça fait 360 méga avec activation en plus des modules qui est à peu près 50% des failles de sécurité graves du kernel si on en suit la chrysanthologie de ces 10 dernières années un kernel chez Clever Cloud ça fait 1 méga 2 donc ça veut dire qu'il y a du code qui n'est pas là ça veut dire qu'on a nettoyé les choses ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi donc si tu veux il y a un moment quand tu me parles de bénéfices-risques je te dis mais il n'y a pas de problème parlons des bénéfices cachés c'est pas parce qu'on a mis l'accent unique sur certains points en marketing qu'on ne peut pas parler des autres alors tu es d'accord avec moi que tu pourrais très bien même chez Clever Cloud et tu as d'ailleurs vous le faites et ce serait tant mieux parce que c'est en fait le sujet dont tu viens de parler de cette optimisation des processeurs pour être un gros lecteur de Foronyx on va essayer de le prononcer comme ça je n'ai jamais su la prononciation c'est un sujet que j'ai beaucoup et c'est d'ailleurs ma plus grande mon plus grand grief envers Debian Ubuntu et tous ces paquets-là où en fait tout est compilé complètement avec des options arriérées comme tu le disais arriérées dans le sens elles ne sont pas merdiques c'est juste elles sont très vieilles avec des options très très parce qu'ils ont une volonté universaliste et vous pouvez reprendre votre PC de 98 et installer Ubuntu ça marchera voilà donc en gros en fait le truc c'est que les conteneurs n'ont ni changé en fait n'ont pas changé leur détail c'est à dire que les gens qui sont passés avant d'une distribution d'un PC une babasse installée avec une Debian et je te mets un jar dans les dents et ça doit marcher ils sont passés à du conteneur en fait ça n'a rien changé pour eux ce que ça a changé par contre pour eux c'est le format de déploiement de l'artefact par contre là où je suis d'accord oui mais par contre du coup ça n'a rien changé en fait si tu veux à un moment quand tu regardes une technologie il faut regarder ce qu'elle apporte et ce qu'elle aurait pu apporter le format de packaging applicatif le fait de dire on va faire ça parce que du coup on fait un format binaire donc si tu veux format binaire enfin c'est quand même pas à vous que je vais apprendre que de faire des formats binaires c'est une sale idée enfin on a toute l'expérience de Microsoft Word de BMP enfin ça fait un moment qu'on est sur les formats binaires et le fait que bon pour finir c'est quand même pas si pratique que ça et ben là c'est la même et je suis désolé je reçois des calls pendant le live c'est très très bien les gens ne regardent pas ou alors ils ont voulu te dire mais tu parlais très bien donc en fait le format binaire ici il pose un problème il pose plusieurs problèmes en fait ton premier problème c'est effectivement la non-optimisation des binaires et du coup ça l'aggrave dans l'arbre le second problème ça pose un problème de portabilité maximale c'est à dire qu'on dit à partir de maintenant toutes les applications ne fonctionneront que sur du 386-ish peut-être 86-64 sous Linux mais on n'a pas réglé le problème de portabilité aujourd'hui nous on a réglé notre problème de portabilité avec un format sémantique qu'en plus on planque aux gens en lotant afférent parce qu'on sait que les gens ne veulent pas écouter notre format redéfinis portabilité parce que c'est à dire que tu prends ton application et tu peux la faire tourner sur autre chose sur un Raspberry sur un PC sur un Raspberry sur un O4S sur une autre architecture en quoi c'est un objectif moi c'est pas mon objectif quand on me dit on va vous fournir un truc qui package définitivement les applications parce que ce sera portable ça fait partie de la page d'accueil argumentaire d'Occur alors justement c'est lui il l'a dit par ailleurs non mais c'est vrai et en fait pour prendre ton exemple des Raspberry Pi c'est pas un objectif en soi non mais pour prendre ton exemple des Raspberry Pi et ben moi je suis désolé mais les conteneurs c'est génial parce que justement ça m'a permis d'avoir plein de logiciels compilés en ARM64 alors ok il y a eu le problème des ARM HV est-ce que HF est-ce que j'ai des instructions ARM P7, ARM HF, ARM64 oui voilà et ça c'est un problème de ces connards de chez ARM qui savent pas faire enfin personne plutôt les constructeurs de processeurs qui font de la merde avec est-ce que j'étais les instructions Néon ou pas etc bref connards de chez Nvidia qui ont fait ça bref et en gros le truc c'est que quand même le format Docker a pu populariser des architectures type ARM64 et je suis sûr d'ailleurs que RISC-V pourra aussi devenir populaire parce que justement on a son malade je pense qu'il faut encore une fois regarder ce que ça a porté je termine ton contenu il est pas portable s'il vous plaît alors l'avantage c'est que justement par cette multiplication cette facilitation de d'utilisation de plateformes un petit peu orthodoxes pas orthodoxes justement le tooling a pu évoluer et fournir typiquement des docker multi-plateformes enfin des images multi-plateformes il n'est pas multi-plateformes alors voilà c'est ça l'image tu peux pousser un truc qui a le même nom et qui dit que tu fais du multi-plateforme tu peux avoir un manifeste avec plusieurs images qui sont multi-plateformes mais qui n'ont aucun lien entre elles exactement mais c'est pas grave mais ça veut dire que le packaging que tu fournis c'est pas grave ça veut dire que le format que tu fournis c'est le tooling n'est pas capable de le gérer intrinsèquement mais bien sûr c'est mal on cherche pas une universalité enfin l'universalité absolue non mais c'est dans le discours dans le discours qui était dit au début mais en fait en gros c'est une tu peux me dire ok c'est pas grave c'est une feature bon il y en a qui l'ont vendu moi pas mais du coup on s'en bat les steaks très bien on s'en bat les steaks mais du coup c'est pas portable on est d'accord que c'est pas portable le hello world Python il va tourner partout pareil le hello world Go c'est le cas aussi des conteneurs essayez de faire un conteneur qui tourne sur Windows et vous verrez un peu la galère que c'est c'est pas un objectif en soi je veux dire c'est peut-être un objectif c'est peut-être pas un objectif pour toi non c'est pas un objectif de trois pechno je vais te dire qui ça intéresse la portabilité des formats applicatifs la portabilité des formats applicatifs ça intéresse tous les éditeurs aujourd'hui tu t'appelles je sais pas Elasticsearch un format compatible avec tout ça t'intéresserait aujourd'hui tu te retrouves à faire X conteneurs alors quand t'as des moyens why not mais en fait ça n'a pas réglé ce problème là c'est tout en fait encore une fois je suis pas en fait si tu veux tu me demandes c'est quoi que tu reproches à cette techno j'ai l'impression que tu reproches beaucoup de choses qui sont que tu dis ils disent ça ils veulent faire ça mais ils le font pas du coup ça pose un problème tu veux me dire moi l'intérêt que je vois au conteneur beaucoup et qui en fait en lien peut-être ça pourrait ressembler à la portabilité mais en fait ça l'est pas pour moi moi c'est la reproductibilité en quoi c'est reproductible et bah en fait et via l'immutabilité justement c'est de me dire en quoi c'est immutable bah en fait le fait que toutes mes dépendances à un moment donné soit contenu dans un package quelle que soit la façon dont je l'ai fait d'ailleurs et je suis pas très fan du Dockerfile je parle vraiment d'un concept très vaste on parlera du layer après qui pose un autre problème mais ça ça en fait mais c'est pas reproductible puisque tu exécutes un script le script il va chercher des trucs qui sont posés sur les ripos et t'as aucune putain d'idée de ce que tu télécharges moi je parle justement du format d'image moi je parle vraiment du format d'image OCF oui normalement c'est ça je dis voilà je te donne j'ai fait il y a 10 ans un format d'image normalement et alors c'est vrai que par contre tu poses le problème de l'IPSC avec le kernel et c'est un vrai problème mais qui arrive très peu souvent j'ai plus de problèmes la plupart du temps entre mon paquet Python et le Python que j'ai maintenant avec un autre paquet etc en termes de statistiques pour le coup ça m'arrive plus souvent un problème avec Python qu'avec la lycée en termes de statistiques on a besoin de grand nombre et du coup ton expérience personnelle n'est pas une c'est pour ça que j'ai dit moi et je dis alors bien sûr quand on parle et on est tous d'accord avec soi on est ultra biaisé parce qu'on se connait que nous et les gens qui nous entourent et les gens qui nous entourent ne ressemblent trop c'est clairement un problème mais en gros moi ce que je vois à l'heure actuelle dans ce format là ce format a plein de problèmes mais il en a beaucoup moins que les autres c'est pas un format c'est un script la différence entre un dockerfile et un chef c'est que avant chaque commande t'as mis run en majuscule mais fondamentalement c'est un putain de dashcript on est entièrement d'accord c'est pas un format du coup non mais moi je parle pas du dockerfile je parle du format de sortie c'est à dire ce truc que tu pourrais faire avec BuildA le binaire que tu pourrais faire avec donc cet artefact qui est la représentation de ton application c'est pas une représentation c'est un binaire bah non parce qu'en fait il a besoin du kernel donc en fait il a des en fait en gros on a juste descendu avant je te donnais juste un binaire et après c'est à toi de faire tout après je t'ai donné un paquet sauf que si tu veux aujourd'hui ta reproductabilité ou tout ce que tu veux d'autre si aujourd'hui je te supprime le dockerfile qui en le lisant alors en plus comme aujourd'hui le format a été pensé de telle façon qu'on est obligé de mettre du double hand un peu partout et c'est un peu pénible mais en le lisant t'es capable de comprendre globalement ce que le mec essaye de faire si aujourd'hui tu prends juste le truc et que tu te dis bah ça fait quoi cette appli ta seule solution c'est de monter le file system et de l'introspecter c'est à dire que t'es dans un binaire tu n'as aucune idée et ce n'est pas un format sémantique la différence entre le sémantique et le binaire en informatique elle est très simple tu peux descendre du binaire quand tu viens du sémantique et par contre quand t'es dans le binaire t'es bloqué et ta seule solution c'est de passer du machine learning dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe je sais la seule chose à laquelle j'en suis réduit aujourd'hui pour essayer de gérer ce problème là à l'époque où Docker était apparu il y avait des réflexions pour créer des formats sémantiques et en fait si tu veux l'apparition de ces choses là a tué toutes ces réflexions là à cause de l'overall marketing alors après tu peux me dire c'est pas grave je te dis c'est un problème ils voulaient le régler ils l'ont pas réglé tu peux me dire on s'en fout très bien on s'en fout c'est un problème le deuxième problème c'est le format de layer qui sur le coup paraissait très malin la réalité c'est qu'aujourd'hui tu prends les 100 images les plus downloadées du Docker Hub et Sneak te dit il y a au moins 30 failles dedans puis pas des petites genre Ghost Poodle enfin des trucs genre toutes tes datas à poil sur internet quoi vraiment un truc violent et ça à mettre à jour c'est hyper pénible parce que le système de cascading n'a jamais été pensé pour penser à des mises à jour qui soient faites par des Ops pourquoi ? parce que Docker n'a pas fonctionné parce qu'il permettait de faire mieux la prod Docker a fonctionné parce que ce qu'il promettait aux devs c'est d'aller faire chier les Ops tu veux pas me mettre à jour mes technos ? et ben très bien je vais te donner un run et tu vas l'exécuter et c'était le cas et comme moi j'en ai rien à foutre et ben moi je sais pas faire de la mise à jour on s'en tape et donc on aura des binaires pas à jour pas compilés pour tagada de l'autre côté je gère une infra aujourd'hui où on a que des binaires à jour que des binaires optimisés pour chaque profil d'architecture qu'on fait et à ma connaissance on est dans les rares à faire ça alors après je te confie on fait une distrib source base on est dans notre coin et comme d'hab on est dans notre coin et tout le monde nous regarde avec des grands yeux quand on dit qu'on fait une distrib source base mais justement tu l'as dit toi vous êtes les seuls et en fait à l'heure actuelle oui sa technologie de conteneur elle a plein de problèmes et je pense qu'on était dans les tout débuts de Docker et oui à chaque fois on se regardait en disant mais pourquoi ? mais en fait en vrai elle a quand même répondu à des problèmes elle y a peut-être mal répondu ou elle aurait pu faire mieux comme tu l'as dit elle a répondu à une question managériale qui était une question de mal management des équipes qui permettait à une équipe qui est aujourd'hui à la main parce que c'est très simple les boîtes elles ont besoin d'évoluer très vite leur soft c'est pour ça mais moi la frozen sent OS je me la suis tapée dans plein de boîtes et je me la tape encore dans plein de boîtes oui mais c'est un problème c'est un problème de management c'est pas un problème technique mais ça me semble entièrement d'accord et en fait en gros je pense que en fait ce que tu es en train de dire et ce que je pense en plus concrètement c'est que vous êtes sans doute demain il va y avoir un merge et c'est là la notion je pense de linéarité dans ce qu'on voit c'est qu'à l'heure actuelle on a pu avoir une espèce de patch qui nous a permis là de tenir 10 ans de plus et que demain en effet basé sur ces technologies là on a perdu des années à faire des technologies qui du coup posent des soucis ça a réglé des problèmes mais ça en en générant plein d'autres et moi si tu veux ce qui m'énerve dans cette situation là c'est que tous les problèmes que ça génère au moment où c'est apparu les ingénieurs systèmes ont tous dit ça pose un souci là quand même et personne ne les a écoutés oui mais ça en a résolu beaucoup plus nous on était on était dans ce cadre là à ce moment là ça n'a pas résolu beaucoup plus alors chef on a fait on était vraiment là dedans il faut vraiment se remettre dans le contexte c'est ça répond à un vrai besoin et en plus cette technologie n'est pas orthogonale c'est vrai qu'elle a permis de ne pas se poser certaines questions comme tu le dis mais elle n'est pas orthogonale c'est à dire que même maintenant avec des conteneurs on peut faire des conteneurs sécurisés c'est possible c'est peut-être plus compliqué mais c'est possible mais c'est même pas plus compliqué qu'avant en recompilant soi-même par exemple ces conteneurs ou en n'utilisant pas Dockerfile et en supprimant le système de layer en supprimant mais moi je déteste moi je suis plutôt ce que tu es en train de me dire on est capable de générer des binaires de les mettre dans un zip et de se les envoyer oui je suis d'accord avec toi mais si la seule chose qu'il faut reconnaître des conteneurs c'est on peut faire ça ça me va moi il y a un deuxième problème qui me pose soucis dans l'histoire c'est que si tu veux je sais pas comment vous ça se passe mais nous on gère des décès et faire un système de distribution basé sur un point de centralisation alors que quand tu perds un décès entier il faut tout repoper en un coup ou donc t'as besoin de pire tout pire littéralement parce que sinon ton bottleneck c'est la carte réseau de la babasse qui se distribue en HTTP j'avoue que là encore une fois j'étais mind away alors là pour le coup il y a des chinois ils ont répondu au problème ok ok attendons alors là on arrive dans un point très important de l'écosystème Kubernetes vous avez mis en preuve le bordel des chinois ? lequel ? lequel ? celui lequel ? parce que là pour le coup parce qu'il y en a plusieurs moi j'ai mis en prod elle te s'est dit par exemple ils l'ont non non moi je te parle ah tu parles du multipire ouais parce que moi j'ai mis en prod tous ces machins là tous alors mais c'est respect respect il n'y en a pas un qui marche oui je suis d'accord d'accord donc moi je veux bien à chaque fois que je dis dans la SNCF ça c'est un truc qui est pas réglé on me dit si ça ça marche tu l'as mis en prod non alors moi je l'ai mis en prod qu'on soit clair ces machins ne marchent pas moi ça fait 10 ans que je fais du pire tout pire sur mes infras et ça ne marche pas avec ces systèmes là pour de bonnes raisons parce que leur système il est fait encore une fois de façon à penser une forteresse c'est à dire que la totalité de ces systèmes là sont pensés t'es dans mon réseau donc t'es un copain et donc la faille de sécu elle est mais non mais je suis je suis à 100% d'accord avec toi et c'est même quelque chose qui a longtemps et justement je pense alors voilà mon avis là dessus ultra personnel c'est que je pense que votre expérience chez Clever Cloud que vous avez elle est extrêmement bonne et justement il y aurait tout intérêt à ce que cette expérience là elle puisse profiter en fait au reste de l'écosystème c'est à dire qu'en fait moi depuis le début depuis le début je me parle mais on donne des talks en permanence en expliquant aux gens comment ça marche non mais en fait pas comment ça marche comment ils font mal mais comment en fait avec ce qu'ils ont ils vont mieux faire ah non 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 il y a un truc qui est important quand tu as une baraque qui a été construite sur de la bouche sans fondation si tu mets un immeuble haussmannien dessus ça ne marche pas il y a un moment c'est chiant parce que tu dises à peu près les mêmes références que moi et c'est l'immeuble haussmannien non mais c'est non mais c'est non mais c'est de la base c'est un problème alors si tu veux oui on donne des talks et on donne pas du tout des talks de défense encore une fois on a été les premiers à accepter cette techno en disant il y a toutes les technos qu'on supporte en propre sur Clever et il y a tout le reste que vous pourrez faire en docker et il y en aura probablement vous n'arriverez pas à rentrer dans du docker et c'est vrai et on finira certainement un jour par faire du VPS pour les gens qui ont absolument besoin d'aller faire du SSH et des choses dessus par contre la question elle est quand tu regardes un format est-ce qu'il a répondu au problème on vient de dire qu'il y avait un problème d'isolation et de sécurité on vient de dire qu'il y avait un problème de mise à jour des choses par la virtualisation avant donc en fait on peut se reposer sur la virtualisation pour la sécurité et la contextualisation pour le c'est ce qu'on fait chez nous quand tu lances du docker on la lance dans une machine c'est ce que fait GKE c'est ce que fait à peu près tout le monde il y a personne enfin il y a peu qui sont assez nous on te lance chaque container dans sa virtu on fait un peu du kata si tu préfères mais à notre source on finira probablement par rejoindre le projet kata on bosse déjà beaucoup avec Intel sur des sujets mais ce qu'on veut expliquer par là c'est si tu veux quand tu me dis ça a résolu des problèmes ça a pas résolu les problèmes d'isolation ça en a créé ça a pas résolu les problèmes de portabilité puisque à mon sens ça en a pu se créer qu'autre chose ça a vraiment pas résolu les problèmes de faire des binaires trop compilés largement alors qu'on avait tout pour les résoudre ce problème là je veux dire je rappelle on a l'open source l'open source a triomphé on a quand même un marché dans lequel aujourd'hui la plupart des softs c'est normal d'en donner des sources ça va même jusqu'à Elasticsearch qui libère les sources des parties payantes en disant si t'as un truc à corriger ou si tu veux faire ta proc compile fais-le tu vois donc l'open source a triomphé et du coup on fait quoi on se distribue des binaires dont on regarde pas le contenu et ça c'est un autre problème avec le système de packaging je te signale qu'aujourd'hui le lien entre ce qui a été compilé et le binaire que tu télécharges n'est pas fait t'as aucune putain d'idée de ce qu'il y a ce qui veut dire que quelqu'un qui décide de pousser sur le Docker Hub des portes dérobées il peut le faire il n'y a rien dans le format dans la conception qui permet de faire à ce moment là quand je télécharge la lib une lib dans Debian et une lib tirée dev dans Debian j'ai pas la garantie que la lib a bien été buildée avec la lib dev j'ai dit qu'on ne tirait pas sur Debian c'est tirer sur une ambulance non mais encore une fois c'est même pas vrai c'est si on le sait que c'est si on le sait ok alors le moteur Debian est complètement merdique en Perl mais au moins si je télécharge le pied en miroir je suis pas sûr que le miroir il est pas je suis d'accord avec ça il y a du checksum après moi encore une fois je fais pas Debian pour de bonnes raisons chez Clever il y a une règle elle est simple tout le code de l'OS chez nous il a été mis chez nous c'est à dire qu'il existe chez nous et ensuite il est compilé sur ses X profils binaires et distribué dans nos repos internes mais ce que je veux dire reprocher la portabilité et dire c'est pas portable enfin un conteneur est pas portable mais rien n'est portable les réponses sont pas portables je comprends je suis très d'accord avec toi tout est portable si tu pars du code tu peux quasiment toujours aller vers quelque chose alors justement parce que le code c'est quoi reposons la question technique ouais qu'est-ce que le code d'un point de vue technique si on se base sur cette histoire de binaire et de sémantique si tu pars à la base le code c'est les instructions processeurs non les instructions processeurs c'est le binaire le code c'est la sémantique de description de ton logiciel tu codes en assembleur enfin tu vois le code assembleur c'est à la base un code de haut niveau on va dire bah non mais le code assembleur c'est pas du code c'est juste une représentation humaine mais c'est juste une représentation c'est littéralement et d'ailleurs ton assembleur pour peu que t'aies un assembly qui parle de l'autre côté ça marche aussi tu peux recompiler ton assembleur pour qu'il parle en ARM sous prétexte que t'aurais les mêmes instructions c'est à dire que si deux processeurs ont les mêmes instructions mais des différences logicielles et bien tu pourras générer deux binaires avec ton assembleur mais le code code c'est une instruction sémantique de fonctionnement de ton programme alors après il y a des sémantiques plus ou moins bien construites donc t'as du code très lisible et t'as du code beaucoup moins lisible et ça on va pas lancer un débat sur quel type de développement il faut utiliser aujourd'hui t'as des gens qui vont te parler de C t'as des gens qui vont te parler de Do t'as des gens qui vont te parler de Rust t'as des gens qui vont te parler de Scala t'as des gens qui vont te parler d'Idriss tu peux aller sur une sémantique hyper vaste la question elle est pas là c'est que le code il est sémantique et de la sémantique tu peux aller vers différents binaires de des binaires t'iras vers rien et ça c'est très simple à checker tu prends un des assembleurs tu regardes le code généré je te l'explorer donc si tu veux encore une fois on a pas résolu les problèmes de portabilité on a pas résolu les problèmes d'isolation on a pas résolu les problèmes de distribution parce qu'on est basé sur de l'HTTP on a généré une foultitude de nouveautés de problèmes de sécurité qui posent un problème et donc là donc clairement pour l'instant on est pas sur une amélioration après il se trouve qu'il y a eu un marketing démentiel et que ça a résolu un problème managérien il y a une charge énorme j'ai l'impression que tu ne veux pas voir les avantages que ça a pu apporter c'est quoi les avantages les avantages c'est la facilité c'est la payification parle pas de concept parle moi d'avantages concrets en quoi ça a été facile quelle est la facilité alors moi première chose c'était le contact entre dev et ops et alors sans doute des mauvais ops et en fait en gros peut-être avec des mauvais devs c'est avec des mauvais devs sans doute mais en fait en gros moi ce que je vois là c'est sans doute un partage de concept aujourd'hui le script bash il était que au rôle de l'ops aujourd'hui le script bash il est tellement con et débile et certes mal foutu et il amène plein de problématiques que ce soit les layers les double end et compagnie mais mon dev il comprend il est capable de faire un docker alors qu'à l'époque mon script à la con qui faisait 400 lignes ou mon makefile débile qui était invitable c'est que même les personnes qui gèrent la prod elle est même pas obligée de comprendre ce qu'il y a dans le binaire qui fait alors ça peut être un problème moi je trouve que c'est un sacré problème ça a créé avant il y avait des tensions mais vraiment en plus pour l'avoir vu et vécu pour le coup la tension dev ops entre les devs et les ops elle était mais palpable mais c'était vraiment un truc genre à se tirer dessus et dans des boîtes que j'ai vu qui recompilaient elles-mêmes je vois bien je vois bien que c'est pas un problème technique mais je suis entièrement d'accord c'est un problème de management donc en fait on a masqué un problème de management avec cette techno je suis entièrement d'accord c'est sûr mon humble avis la racine de cette techno elle est même pas là pour moi c'est une techno qui est apparue dans la vallée pour une raison simple c'est que dans la vallée t'avais que des boîtes qui utilisaient du Amazon Web Service Amazon Web Service pendant très longtemps ça a été des branquignols en virtualisation au dernier degré parce qu'ils utilisaient du Xen et du Xen pas à jour ils ont changé ça maintenant ils ont une équipe sur la virtu délirante chez Amazon donc ils ont gagné le pari de avec beaucoup d'argent un jour on aura la meilleure équipe sur le sujet on peut noter notamment le projet Firecracker si jamais vous avez envie de regarder notamment le projet Firecracker qui fait partie des expressions du truc mais pas seulement non pas seulement mais ça c'est ce qu'ils mettent dehors c'est assez compliqué mais bref mais Amazon à l'époque était incapable de faire de l'investissement de virtualisation alors que c'était simple et le problème que Docker a résolu pour ces gens dans la vallée était simple tous ces gens avaient des crédits gratuits pour créer leur boîte parce qu'Amazon assassinait le monde de crédits gratuits avec l'argent de Wall Street on pourra discuter très longuement du modèle de faire des boîtes qui gagnent pas d'argent et qui vendent à perte et de la volonté de construire un monopole et ensuite d'en abuser mais ça c'est un autre dossier tout le monde avait du coup des crédits Amazon et devait les utiliser sauf qu'en fait Amazon c'est très cher si tu fais des petites machines à la volée ce qui était la thèse des gens d'Amazon thèse technique avec laquelle j'étais parfaitement d'accord c'était la même thèse que j'avais du coup qu'est-ce que faisaient les gens ils prenaient des larges instances réservées à l'année donc au lieu d'avoir du bar métal ils avaient de la virtu avec les mêmes contraintes que le bar métal et du coup ils avaient besoin de les subdiviser et quand Docker est arrivé ils ont pas réglé un problème technique ils ont réglé un problème comptable du modèle de pricing d'Amazon donc ils ont répondu quand même à un problème oui mais si tu veux c'est un problème c'est un problème qui aurait pas dû être résolu de cette façon là créer un problème comptable qui fait qu'on le résout ça s'appelle la folie et j'ai fait un talk qui s'intitule comment les comptables ont fucked up mon IT qui t'explique comment la gestion comptable des projets IT peut l'idée à des projets catastrophiques c'est pas à quelqu'un de la BNP que je vais expliquer ça ou t'as des gens qui sont en désespérance et t'as un turnover qui fait que les gens démissionnent tous les 9 mois donc si tu veux c'est un problème plus large à l'industrie qui fait qu'aujourd'hui les gens qui prennent des décisions dans notre industrie sont pas des tech mais sont des comptables clairement aujourd'hui Docker existe on va pas s'en débarrasser le truc est là donc on essaye de faire avec par contre faut pas se masquer l'esprit sur les problèmes qu'il génère et les problèmes qu'il génère sont des problèmes profonds ça veut dire qu'il faut repartir vers un format sémantique et régénérer les dockers depuis lui et aujourd'hui c'est pas ce qu'on fait on est parti sur cube alors c'est très bien que t'en arrives là en fait moi ce que je vois c'est une frustration du fait qu'on aurait pu mieux faire et on l'a pas fait et je suis en plus à 100% d'accord avec toi non on aurait pu mieux faire et on l'a pas fait on a fait couler toutes les boîtes qui auraient pu être intéressantes dans le domaine parce que qu'on soit clair les boîtes du plateforme as a service il y en avait une vingtaine quand nous on a commencé aujourd'hui il y en a plus oui mais alors il y a nous alors pour le coup je te promets que les plateformes as a service ont aussi leur problème parce que la plupart des plateformes as a service ont été codées avec le cul encore une fois c'est pas que ça en fait c'est alors on va revenir donc c'est assez bien comme ça on va pouvoir revenir sur Kubernetes maintenant là moi ce que je vois c'est que la critique elle est que tu as en tout cas pour le moment en fait elle est sur Docker et sur le format de conteneur qu'on s'est à peu près tous formalisés ensemble et qui est considéré comme mauvais à ton sens là-dessus donc pour l'instant la critique elle est sur le format de conteneur et en tout cas à titre personnel je la partage c'est à dire que oui on aurait pu mieux faire oui il y a eu plein d'initiatives oui Docker ont été des énormes connards avec une tonne de boîtes même dans le monde des conteneurs on reprend juste l'exemple de Rocket par exemple les mecs de Rocket n'ont pas été cool avec Docker il faut compter les fights après les mecs de Docker ont probablement été pénibles et je pense que l'histoire de Docker elle est pliée aujourd'hui il n'y a qu'à regarder les événements récents financés de cette boîte c'est triste mais ils ont été butés par Cube c'est vraiment Google qui les a attaqués je n'ai pas envie de parler de la partie business de Docker où selon moi il y a en plus des trucs où ils auraient pu faire de l'argent et ils ne l'ont pas fait et c'est triste mais ce n'est pas le point et en plus j'aurais préféré qu'ils fassent des sous je pense qu'ils ont fait du mal à l'IT clairement je pense que c'est un problème je pense qu'ils auraient pu faire des choses intéressantes et que malheureusement ils ne les ont pas fait et c'est con parce que dans les équipes il y a des trucs incroyables il y a des équipes de Mirage qui avaient été rachetées il y avait des choses incroyables dans Mirage OS donc encore une fois quand je dis c'est un problème c'est un problème conceptuel ça ne veut pas dire que ça n'a pas pu vous régler vos problèmes si tu veux à un moment donné quand tu ne bouges que du McDo toute la journée la fois où tu vas chez Burger King c'est une révélation ça reste de la bouffe de merde et je pense que le problème il est simple c'est que les gens n'étaient pas prêts pour des pas plus espacés pour X raisons et essentiellement des raisons managériales mais je pense que on aurait pu faire mieux à ce moment là et qu'on peut faire mieux après on peut parler longuement de comment on va gérer du cube mais la première passe était de dire cette racine là c'est une racine qui arrive avec un legacy et donc il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui cube il gère des conteneurs et certes il y a des volontés de gérer d'autres trucs avec cube mais pour l'instant le machin gère des conteneurs point barre alors donc là moi si je résume ce que tu as dit c'est qu'avec les conteneurs on peut faire n'importe quoi donc c'est n'importe quoi moi ce que je vois là dedans c'est que quelqu'un qui gérerait son infra et ferait des choses propres ça veut dire rebuilderait potentiellement des conteneurs qui connaît un mec un seul mec enfin quand je dis mec c'est j'adore notre rôle donc qui connaît une seule personne qui a une infra je veux dire autre que le minicube sur sa machine qui a une infra et qui fait tout tous les conteneurs Docker qui sont en prod chez lui from scratch et bah non comme beaucoup beaucoup de monde utilise les paquets qui viennent du bout de tout ou des biens exactement de la même façon ça n'a rien changé on est d'accord que ça n'existe pas reproche des choses on reproche des choses aux conteneurs qui étaient déjà le cas avant sauf chez certaines personnes comme l'Octel et des gens qui font bien et je suis entièrement d'accord mais en fait le conteneur n'a rien changé en fait il a rien il aurait pu fixer et il l'a pas fait c'est ça il aurait pu et c'est donc une frustration mais il a introduit un certain nombre de problèmes en fait il ne les a pas tradits ils étaient déjà là non il n'y avait pas de problème à l'époque de discussion entre la gélipsée ou quoi qui la remplace et le kernel donc ça ça introduit ça il n'y a pas eu de problème désolaté au prix de problèmes supérieurs de portabilité on avait des biens qui faisaient des patchs pour pouvoir justement supporter leur vieille gélipsée encore une fois on arrête de discuter de des biens moi je veux bien qu'on tire sur l'ambulance moi il y a des problèmes avec des biens j'en ai de 10 000 alors Rachel on n'est pas mieux avec un kernel encore une fois je n'utilise pas ces choses et bah justement c'est ça qui est bien c'est que tu as entièrement raison que dans ton contexte tu peux t'en sortir mais ça serait le contexte de beaucoup plus de gens de tout recomprimer ça devrait mais il y en a qui ont essayé qui ont fait des choix technologiques mais Nix devrait être partout si jamais on va dans des choses mais Nix n'est pas une distribution source-based faire du pisson elle n'est pas source-based mais justement Nix devrait être source-based mais revenez tous sur Exerbo c'est une distribution cool on est source-based on est immutable on a tout on n'a pas de doc j'ai pas l'impression que cette vision de la technologie soit celle qui soit portée aujourd'hui par les industriels par tout le monde mis à part vous donc ça c'est peut-être c'est peut-être un souci tu vois ouais non mais après il faut regarder les KPIs à la fin si tu veux encore une fois tu regardes les KPIs c'est-à-dire combien de milliers d'applications tu as un prod de combien de milliers de gens différents de combien de milliers de serveurs et de combien de personnes tu réveilles la nuit tous les combien de temps ton téléphone enfin tu vois à un moment les stats elles parlent d'elles-mêmes nous si tu veux on a des KPIs pour nous qui sont les nôtres après qu'on me dise il y a des gens qui font n'importe quoi et qui ont trop d'argent moi ça me va je suis pas là-dessus tu me demandes ce que je pense des conteneurs je te dis ce que je reprends aux conteneurs techniquement après d'un point de vue strictement ce que ça peut apporter au monde j'en vends je rappelle j'en vends donc ça me va très bien faites du conteneur faites du conteneur ça me va et on va lancer un produit de Kubernetes et de services chez Clever et là je vous dirais mais faites du Kubernetes si ça vous fait plaisir tu crois quoi que je n'attends de mes clients qu'eux qui fassent les technos que j'ai validés tu sais il y a des WordPress 4.6 qui tournent encore chez Clever Cloud tu sais on a un support natif de WebSphere le bordel d'IBM tu te souviens WebSphere machin tout ça nous aussi on supporte ce genre de choses la question elle est combien de temps ça te prend de supporter ce genre de choses est-ce que tu le fais dans un contexte positif encore une fois les gens ont des problèmes dans ton contexte moi ce que je vois et c'est un peu ça ce que tu disais c'est que vous avez un management où les managers comprennent ce qu'ils font et donc on fait des choix à un moment donné qui étaient bons et qui se révèlent maintenant payants comme AMD il y a 4 ans a fait une nouvelle architecture et maintenant seulement en récolte les fruits etc la question est est-ce que maintenant si AMD devait refaire un processeur est-ce qu'il le referait de la même façon si maintenant il devait refaire un choix la question est maintenant oui maintenant tout le monde est parti chez Apple tout le monde est parti chez Apple la question est donc de se poser maintenant c'est si jamais je te donnais une boîte from scratch vraiment avec rien où je te donnais un budget quand même important etc est-ce que tu pourrais pas te dire je pars sur des conteneurs mais mais par contre je refais tout moi-même c'est-à-dire qu'en fait je me fais une distribution de conteneurs avec mes conteneurs à moi sans doute sans utiliser le Dockerfile parce qu'on est des gens propres on va utiliser des choses notamment qui build sans être root space donc un builder vrai builder et est-ce que tu pourrais pas faire des conteneurs mais propres et en utilisant du Kata container parce qu'on est des gens qui sont raisonnables mais du coup le système m'apporte quoi un système de distribution de binaires en HTTP non mais si jamais si jamais tu recommençais fine bah en fait elle va te proposer ça elle va te proposer des rollbacks plus faciles aussi ça va être ça en fait l'intérêt des conteneurs c'est quoi le problème du rollback bah le rollback c'est que si jamais j'emporte avec moi toutes les dépendances d'un seul coup si ton système de paquet je veux dire t'as l'aperçu de ton système de paquet à un instant T avec la totalité des sous-versions tu demandes à ton système de paquet de redonnoader les mêmes et qu'en plus le bordel est fait tu es en pire tout pire franchement t'es nickel alors les rollbacks alors personnellement je connais beaucoup plus ça devrait être des pkg dans la version Ubuntu etc voilà mais en tout cas la gestion des sources et la gestion enfin de l'arbre de dépendance pour revenir en arrière sur des choses comme ça il est infâme c'est genre savoir quoi faire pour revenir en arrière c'est quelque chose de très compliqué moi je préfère rejoins-nous sous Exerbo on a un truc qui s'appelle Paludis et en plus c'est ouf ça fait de la parallélisation c'est capable de gérer du compilé du pas compilé il y a un système d'overlay tu peux même gérer tes petits patchs à toi au dessus de tes sources tu gères tout upstream enfin franchement c'est très propre et bonus ça a été écrit de façon extrêmement monolithique ce qui fait que quand t'as tout pété dans ton système pour des raisons x y genre t'as pris le piton par exemple bah le machin continue à marcher et donc tu peux remettre ton piton en place donc rejoins-nous c'est juste que t'as fait des choix terribles de distribution jusque là dans ta vie mais je n'y peux rien c'est pas des choix c'est pas des choix que j'ai fait moi je suis un fan de CoreOS et des choses comme ça moi c'est des distributions immutables et l'OS alors que je suis en train de regarder c'est Talos OS que je trouve absolument génial vous savez que maintenant vous vous appelez Fedora CoreOS les gars non mais ça par contre j'ai regardé en plus c'est Fedora CoreOS Fedora CoreOS c'est Fedora CoreOS et ils sont passés ils sont passés sur le système de build RPM avec de l'OS tri et c'est un franc et là 1.0 vient de ça y est TGA c'est bon je vais enlever le titre partie news de l'épisode Fedora CoreOS et donc ils sont passés du système parce qu'alors pour souvenir CoreOS CoreOS était basé sur Chrome OS qui était basé lui-même sur Game 2 en fait sur le système de build de Game 2 et là à l'heure actuelle quand ils ont racheté quand Red Hat a racheté CoreOS ils avaient déjà une distribution qui s'appelait Atomic qui était donc une distribution immutable et en fait ils sont aperçus qu'Atomic c'était de la merde et donc ils ont essayé en plus de surfer c'était pas de la merde c'était une micro distribution qui était fait pour être embêté dans des poneurs ils n'arrivaient pas à la pousser marketingment mais globalement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont récupéré CoreOS et notamment son système de boot son système de mise à jour etc par contre Red Hat oblige ils l'ont collé sur leur système de build RPM parce que du coup tu rentres dans le licensing Red Hat parce que je te rappelle que le gros problème de Red Hat aujourd'hui c'est que t'as les ventes de la REHL qui s'écrase et donc il faut réussir à faire du business avec autre chose et tu te feras je t'ai pas arrivé on pourra parler des mouvements de fond en fait moi je veux bien qu'on parle business et boutique d'abord parce que moi je suis CEO dans la boîte ce qui veut dire que je suis tout à fait capable de parler technique mais moi je peux parler business et influence je peux parler du moment où j'ai désespérément essayé d'expliquer au maître de Docker que s'il voulait faire de l'argent il fallait qu'il fasse un registri payant avec Active Directory parce qu'en fait c'était là-dessus qu'il y avait de l'argent c'est pas compliqué c'est Jfrock qui a pris tout le pognon avec Active Directory parce que les mecs de Docker n'avaient pas envie de faire ça parce que c'était pas drôle effectivement le binding de droit Active Directory à faire c'est chiant y'a pas d'autre truc à faire c'est pénible long et probablement un truc où tu vas faire des chiés de test et à la fin tu vas terminer dans la Fortune 500 qui va dire ouais mais nous notre fédération Active Directory on a fait ça un truc complètement de l'espace et va falloir que tu repenses tout ton système de droit pour être capable d'intégrer Jean Dodo y'a pas de soucis néanmoins ça rapporte de l'argent et je pense que ça a été une des erreurs de Docker notamment de pas aller sur ce genre de truc qui rapportait de l'argent même si c'était pas drôle même si c'était pas hype même si c'était pas cool je pense qu'ils auraient dû faire ce genre de switch aujourd'hui ils ont comme asset maintenant qu'ils ont vendu à Mirantis la partie Enterprise qui était à peu près le seul truc qui faisait du sou ils ont encore comme asset le Docker Hub par contre le Docker Hub aujourd'hui ils posent beaucoup de questions notamment de vieillissement et des choses et encore une fois je pense l'overlay sur le papier ça marchait bien ça marchait bien parce qu'encore une fois le gros problème que Docker résolvait était un problème de facture Amazon et que l'overlay ça limitait les bonnes l'aude le truc c'est qu'entre temps on s'est rendu compte que ça posait plein de problèmes notamment d'immutabilité et de perte de signal sur la capacité à faire des mises à jour moi je pense qu'il te faut des systèmes qui n'ont pas ça et Clever ne fonctionne pas du tout comme ça et Clever on fait des mises à jour depuis ça fait 10 ans qu'on fait tourner Clever on fait des mises à jour d'OS toutes les semaines et personne ne s'en rend compte on avait notamment parlé dans un précédent épisode de DevOps justement de ça et notamment des outils comme CAsync si vous voulez regarder qui peut vous permettre justement de syncher mais télécharger que le div binaire mais sans avoir un besoin de layer mais vraiment le div binaire entre deux choses et on ne parle pas de R-Sync on parle vraiment d'un div propre dans des images dans des images de contenu donc je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce qui est là moi ce que je vois à l'heure actuelle c'est que oui on aurait pu le faire on n'a pas parlé dans l'isolation de GVisor parce que tu as essayé de me chercher là-dessus sur Twitter et c'était drôle parce que GVisor c'est typiquement une sale idée en fait le truc qui est marrant avec Docker c'est que tu as plein de développeurs d'applications de gestion qui globalement dans la vie ils faisaient des applis web qui se sont retrouvés à faire du système mais ils n'avaient jamais compilé Linux de leur vie donc en fait à chaque fois qu'ils font du système ils font du système avec une vraie naïveté qui fait qu'ils n'ont pas écouté les cours d'architecture des ordinateurs à une époque et des fois ils ont des idées tout à fait intéressantes et des fois ils ont des idées terribles GVisor typiquement vous voyez comment ça marche GVisor ou pas du tout ? Vas-y explique parce qu'on a des gens qui ne sauront pas et c'est sûr et certain sur le podcast donc GVisor l'idée est de dire tu mets un reverse proxy des calls système du kernel et donc en fait tu as un truc qui fait reverse proxy et donc à chaque fois que tu as un call tu le prends et tu le forward ou pas en gros ça va être un moteur de container user space le léger problème de faire ça alors le premier problème de faire ça c'est qu'il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui dans le kernel pour faire de l'interception de call ce qui fait que la version open source de GVisor utilise ptrace qui est un modèle de debug c'est un peu comme si vous lanciez votre MySQL dans GDB GDB je vous rappelle c'est le système de debug avec tous les artefacts de debug donc tu compiles avec les artefacts de debug et c'est le système de debug de GCC c'est une idée terrible personne ne fait ça et surtout pas Google je ne peux pas vous expliquer comment Google fait parce que ce n'est pas public mais dites vous que chez Google ils sont 100 000 et qu'ils vivent dans un autre monde un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre les mecs ont un mono repo qui fait des terabytes jamais ils codent sur leur machine en propre parce qu'ils ne peuvent pas le git clone ils codent dans des systèmes web qui font des CIAE ils ont des librairies fondamentales qui ne sont pas les mêmes les librairies de composants les librairies de machin et donc et après quand ils arrivent dans ta boîte ils te font chier parce qu'ils veulent la même chose c'est ça et donc dites vous que Google a forqué toute la tech il y a 25 ans et qui vivent dans leur monde et qui n'a aucun sens si jamais on revient dans le débat du début juste là en aparté c'est alors il y a deux sens dans le monde dans l'informatique il y a le monde et il y a Google c'est genre Google d'ailleurs on va chercher sur GitHub vous aurez un repo qui explique aux anciens Googleurs comment travailler dans les autres boîtes ça veut dire qu'en fait c'est un tableau avec d'un côté qu'est-ce qu'utilise Google de l'autre côté qu'est-ce qu'utilise tout le reste du monde entier et c'est pour ça que à chaque fois que les gens qui vendent des outils aux développeurs chez Google te disent ça c'est like Google c'est un foutage de gueule absolu parce que ça n'a rien à voir donc moi je ne peux pas vous dire comment fonctionne GeVisor parce que je n'ai pas le droit mais GeVisor ne fonctionne pas du tout comme ça chez eux et le boulot qu'il faut faire pour que GeVisor tourne comme chez eux est délirant enfin jamais vous ferez ça dans aucune de vos boîtes parce qu'il faut des chiés de gens pour que ce soit possible à faire GeVisor là à l'heure actuelle tel qu'il est utilisé alors ne mettez pas une prod avec GeVisor ou alors soyez sûr que vous aurez des perfs de merde et que vous aurez une tonne de problèmes etc et un leak de sécurité monumentale parce qu'encore une fois Petrace c'est un système de debug voilà mais en gros alors c'est spécial parce que c'est vendu comme étant justement du sandboxing c'est à dire de pouvoir analyser vous avez un conteneur qui vient de je ne sais pas où des internets et du app docker ou de je ne sais pas quoi vous n'allez pas le mettre sur vos C group parce que vous ne voulez pas le lecker votre kernel vous voulez le mettre dans un système user space même s'il est plus lent en tout cas c'est la promesse de GeVisor qui est sans doute pas assez bien faite mais qui marche chez Google alors encore une fois ce que fait Google chez eux je le connais très bien parce que c'est les fondamentaux d'App Engine et en fait quand j'ai créé Clever ce que je disais c'est je vais faire App Engine mais sans te marier à Google donc avec le temps j'ai fini par aller rencontrer les gens d'App Engine je sais comment marche App Engine j'ai juste pas le droit de raconter mais si tu veux App Engine c'est génial qu'on soit très clair Google est une entreprise qui fait des techs incroyables c'est juste une boîte qui ne sait pas livrer tech à l'extérieur de son monde parce qu'en fait ils sont dans leur monde oui mais App Engine n'importe qui peut encore maintenant développer sur App Engine oui bien sûr mais tu sais pas comment marche App Engine à l'intérieur ça on est entièrement d'accord mais alors si je rappelle juste dans l'histoire de la tech c'est quelque chose que j'aime bien rappeler mais genre on a 2006 AWS avec EC2 on a 2008 App Engine en plateforme en masse de service en plateforme en masse de service et avec personne dessus ou quasiment personne dessus et en 2013 avec Snapchat dessus oui mais non qu'on soit clair App Engine est un projet extrêmement rentable vu de chez Google c'est une équipe pas très grosse et qui rapporte au moins un milliard par an parce que Snapchat mais ça donc c'est sûr franchement pour en avoir fait j'avais fait du go ça devait être en 2011 là dessus donc vraiment ou alors je sais plus comment ils avaient sorti leur SDK mais vraiment au tout début là dessus c'est vraiment un super framor vous allez pouvoir taper dans des bases de données qui marchent avec des choses qui marchent de bout en bout le truc c'est que on connait l'histoire de maintenant c'est que c'est EC2 qui a gagné et donc en 2013 Pourquoi EC2 a gagné ? Prenons-nous sincèrement cette question là parce que c'est une question qui est sur EC2 ils ont gagné sur le lift and shift en fait ils ont parié sur la médiocrité des gens et le fait que les gens n'allaient pas tout réécrire moi c'est pareil j'ai créé un plateforme as a service capable de prendre des vieux machins c'est juste que nous on n'avait pas la puissance marketing d'Amazon mais fondamentalement l'erreur de Google à ce moment là était de dire les gens vont réécrire pour se marier avec nous note c'était exactement la méreur de Azure au démarrage toujours est-il que le GVisor open source est un et pas ce que fait Google en interne et par ailleurs il est codé en Go et donc tu as un reverse proxy de tes signaux de tes signaux en Go Go c'est quand même un langage managé donc avec un garbage collector garbage collector qui l'équipe Go a beau le dire de façon assez bruyante et un tout petit peu pénible si vous voulez mon avis sur le sujet ils ont écrit le meilleur garbage collector du monde en fait ils ont fait un concurrent de Mark & Sweep ça c'est Java 2 pour qu'on soit clair dans l'histoire des garbage collectors le concurrent de Mark & Sweep c'est quoi c'est j'arrête le monde ce machin là tu t'en sers tu t'en sers pas non personne bon bah je le dégage ce machin là il y a quelqu'un qui s'en sers oui bon bah je le garde parce que t'es obligé de stopper le monde et faire ça c'est ce qu'on appelle le GC pause alors c'est très bien le Mark & Sweep ça marche quand tu n'as pas à cliner 256 gigas de RAM parce que quand tu dois cliner 256 gigas de RAM avec beaucoup d'objets parce que t'as une notion d'objet ça pose de la lenteur quand tu dis ça aux équipes de Go ils te disent mais personne n'a besoin de nettoyer 256 gigas de RAM bon je sais pas moi je fais des clusters à double il y a 256 gigas de RAM par nœud donc tu vois c'est un problème c'est un vrai problème on en arrive à l'objectif d'un langage le langage il a été conçu pour un type si tu veux le garbage collector de Go aujourd'hui tu peux très très peu le tweaker et t'en viens à faire ce qu'on faisait en Java 1 où en Java 1 tu crées des objets donc t'as un article de Netflix qui est sorti le mois dernier pas Netflix le truc de jeux vidéo Twitch où en fait les mecs expliquent qu'ils ont un souci il faut qu'ils nettoient de façon très régulière en fait leur garbage collector passe trop régulièrement parce qu'en fait ils créent et détruisent beaucoup trop souvent des objets et comme en fait le garbage collector est lancé de faire son probabilistique par Go sans que tu puisses le paramétrer bah en fait ils avaient un problème dans les probas c'est que le garbage collector se lançait tout le temps alors qu'il n'y avait pas besoin de libérer de la RAM et donc en fait ce qu'ils font c'est qu'au démarrage ils allouent 10 gigabits de tableaux qui ne servent à rien et une fois de temps en temps ils suppriment le tableau s'annonce le garbage collector artificiellement et une fois de temps en temps ils le recréent et comme ça ils triquent les façons de gérer le garbage collector sauf que dans la JVM le garbage collector maintenant c'est un plugin il y en a une demi-douzaine différents qui ont des comportements différents pour des cas d'usage différents c'est juste que si tu veux c'est toujours très drôle quand tu vois des jeunes gens débarquer et te dire tous les universitaires depuis 30 ans c'est des nabs nous on a fait mieux bah non tout à fait c'est ce qu'on avait en Java 1 concurrent 1 Java 2 mais tu vois on est en 13 du coup écoute tes aînés parfois et donc pourquoi je parle de concurrents les garbage collector Java alors oui on a des très bons oui on a des très bien mais Go dans son cas d'usage initialement tel qu'il a été conçu marche très bien le garbage collector a peu de soucis prenons le cas de JVisor ton garbage collector génère des G-pause donc des pauses du garbage collector les pauses du garbage collector veut dire que t'as une fuite de perf toutes les x millisecondes et là c'est le truc qui intercepte l'ensemble de tes appels au kernel pour parler sur le réseau pour parler sur le file system pour connaître l'heure et donc t'as un stop the word toutes les 50 millisecondes à peu près de l'ensemble de tes appels aux ressources de la machine non mais D-Visor le drame de perf que c'est quoi non mais D-Visor et il s'est bien mis tel quel c'est un outil de sandboxing qui est d'ailleurs utilisé dans GKE à l'heure actuelle donc si jamais vous utilisez GKE et que vous c'est pas l'open source qui est utilisé dans GKE pour le sandboxing pour le sandboxing sur les nodes bon il faudra que j'aille regarder parce que pour le coup donc ça tourne sur vos nœuds à vous pour le coup donc dans GKE si jamais vous mettez un pool de machines que vous le mettez en mode sandbox vous aurez donc sur ces nœuds là pas un conteneur deep tu crois vraiment que Google lancerait tous tes process dans un ptrace enfin encore une fois c'est comme si tu l'avais c'est tout dans GDB t'as vu la lenteur de ta DB si tu la lances dans GDB mais là justement c'est le mode sandbox donc c'est vraiment un mode particulier où on te dit clairement c'est en bêta mais c'est par contre un peu de source je regarderai ça parce que vu qu'ils utilisent conteneur deep vu qu'ils utilisent Docker sur les machines où je suis etc alors qu'ils auraient pu utiliser des outils bien meilleurs ils sont 100 000 à chaque fois que tu fais des choses avec Google dis-toi mais réimplémenter tout ça dans l'outil ça prendrait une éternité de temps ils sont 100 000 non mais on regardera je te rappelle qu'on parle d'une boîte qui a une théorie RH tout à fait particulière oui mais c'est Google n'embauche pas des gens parce qu'ils en ont besoin Google embauche des gens pour s'assurer que ces gens là ne bossent pas ailleurs je sais pas si vous avez déjà vu ce comique c'est un comique ça va mourir de rire où t'as Sergey Brin et Larry Page qui parlent ils sont ensemble sur IOT et ils parlent et t'as Sergey Brin qui dit à l'autre ah tu sais le mec dont tout le monde parle à Stanford qui a fait une thèse dans machine learning en intelligence artificielle extraordinaire tout le monde voulait l'embaucher Facebook était sur le coup Amazon était sur le coup tout le monde voulait l'embaucher on l'a eu ah génial et qu'est-ce qu'il fait chez nous ? il nettoie les chiottes c'est tout ce qu'il y avait à faire et c'est vraiment vrai c'est comme ça que fonctionne cette boîte ils embauchent des gens pour s'assurer que ces gens-là ne bossent pas ailleurs donc du coup est-ce qu'il y a moyen chez Google de faire des projets délirants où à chaque fois tu te dis la réimplémentation prendrait des milliers de gens oui eux ils le font sans aucun doute sans aucun doute là-dessus c'est c'est tout un débat qu'on pourra voir même sur Google et comment c'est et les choses de l'intérieur pour ça d'ailleurs l'argument que je déteste qui est Google le fait c'est un argument que je déteste parce que Google fait tout donc en fait tu trouveras toujours une équipe à l'intérieur qui fait quelque chose qui ressemble à ce que tu dis donc en gros c'est un peu l'espèce d'argument un peu fourre-tout on trouvera toujours quelqu'un qui fait point Godwin il y a le point Google ouais il y a le point Google pour un argumentaire qui est tombé qui est tombé à l'eau donc je suis entièrement d'accord avec Google là-dessus si jamais on s'aperçoit ça fait quasiment une heure une heure et quelques qu'on parle on a toujours pas parlé de Kubernetes on rappelle que c'était ça le titre des choses mais c'est bien parce que ça rappelle ça rappelle la chose donc le grief sur les conteneurs et donc moi je rappellerai juste l'espèce enfin en fait mon tweet n'était vraiment que sur Kubernetes en particulier et je dissocie en fait personnellement je vais donner mon opinion en fait et comment je vois Kubernetes je l'ai dit un peu c'est pour moi un gestionnaire de plateforme un gestionnaire de plateforme c'est-à-dire qu'il va vous permettre de décrire avec de la sémantique et alors vraiment pour le coup de la pure sémantique de la pure sémantique déclarative ce que je veux dans ma plateforme il se trouve que la primitive en dessous pourquoi c'est sémantique ? déclarative c'est déclaratif pourquoi c'est déclaratif ? ah bah tous les tous les manifestes que je vais faire de ce que je veux le manifeste Kubernetes d'un pod il dit dans ce binaire là que tu donnes là ouvre tel port file c'est un manifeste de pod mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne manipule pas les manifestes de pod on ne les manipule plus on manipule à la rigueur des déploiements on manipule des choses qui exploitent les manifestes de pod c'est ça vers quoi on va c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle c'est une espèce de hiérarchie bien organique à l'heure actuelle on utilise des pods et ces pods sont en effet des conteneurs etc et en tout cas ils sont déclaratifs dans le binaire la primitive de base de kube c'est reste le conteneur je pense qu'on est tous d'accord au bout d'une heure du coup on est d'accord sur le fait qu'un conteneur n'est qu'un binaire à partir du moment où la seule chose que tu déclare c'est le nom d'un conteneur mais non c'est un binaire non c'est pas un binaire c'est un contexte d'exécution avec un binaire oui c'est un binaire c'est un article mais du coup tu sais pas ce qui tourne dedans mais c'est pas le but justement tu n'en as aucune si on s'intéresse que à kubernetes on s'en fout oui mais je suis bien d'accord mais en termes d'architecture tu sais pas quel protocole on parle tu sais pas comment c'est codé tu sais pas comment le mettre à jour tu sais pas s'il y a de la donnée dessus tu ne sais pas si la donnée elle est répliquée tu ne sais pas si quand t'arrêtes le pod tu peux le faire violemment ou pas parce que si tu le fais violemment ou pas c'est la déclaration c'est justement la déclaration c'est à dire que la personne tu ne dis pas ces choses là c'est la déclaration c'est aussi heureusement tu déclares le protocole dans la déclaration non 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 pas le protocole est-ce que tu déclares le modèle de runtime dans la déclaration le modèle attends le protocole le protocole que tu parles dans une déclaration que ce soit réseau ou quoi que ce soit donc le truc qui te permettrait de savoir si tu es en train si tu fais un protocole que tu peux interrompre pas interrompre un protocole tu peux le load balancer pas le load balancer le load balancer du HTTP va load balancer de l'UDP c'est possible dans certains cas pas possible dans certains cas ça dépend du tout alors pour le coup le port tu le définis par défaut c'est du TCP attends attends le port c'est pas c'est mentique le port enfin moi je te fais écouter de l'HTP sur les ports de 1 à 8000 oui mais moi justement moi ce que je veux c'est que et c'est déclaratif c'est à dire quelqu'un me dit tel conteneur je l'ai buildé avec une manière magique voilà j'avais une potion magique j'ai sorti un conteneur ce conteneur là l'avantage c'est que je ferai pas tout retouiller la potion 20 fois c'est à dire que ce truc là cette potion là je peux te la dupliquer je peux la cloner ça sera exactement la même sans aucun bit de différence ce truc là maintenant je te dis que pour le boire pour le faire tourner et bien à la fin ça va être comme ça et ça va être sur ce port là précis et moi je te donne toutes ces déclarations là je te la donne et tu peux le faire c'est un mode d'emploi mais non en termes d'architecture t'as toujours pas aujourd'hui mais c'est pas le but en fait Kubernetes Kubernetes moi comment je l'explique c'est que justement cette boucle entre dev et ops tout le monde voit le 8 dev, ops, etc et bien moi quand je vois une boucle il y a un point au milieu ce 8 là il y a un point au milieu c'est un point remarquable qu'est-ce que c'est ? c'est donc une frontière entre deux mondes le monde du dev le monde de l'ops moi quand j'entends frontière maintenant j'entends API j'entends API j'emploie déclaration j'emploie contrat j'emploie API au sens très très large et bien maintenant Kubernetes c'est ce truc là c'est ce truc qui dit qu'il y a des devs qui font un truc et il y a des ops qui savent l'opérer alors oui ok ils savent pas ce qu'il y a dedans et justement Kubernetes permet de ne pas avoir le fait qu'ils ne sachent pas de base ce qu'il y a dedans fait qu'ils sont incapables de réellement comprendre comment ça pète ou pas en fait en fait l'histoire elle est très simple soit non non mais soit tu considères que ce que tu dois pour opérer un truc t'as juste à fournir du CPU et dans ces cas là expliquez moi à quoi vous servez aujourd'hui hormis filer avec trois coups de molette dans ce machin qui est quand même moyen stable tu vois et on pourra parler après des designs de Kubernetes notamment l'API server et sa façon d'être bizarrement master et de ne pas être capable de clôturer ses problèmes mais ça encore une fois c'est des problèmes dont on peut parler un tout petit peu plus tard je suis complètement fan de l'API server d'accord aujourd'hui tu prends un API server tu le butes qu'est-ce qu'il se passe je prends une équipe d'ops tu la butes qu'est-ce qu'il se passe non mais t'es dans un système t'es dans un système t'as déployé sur 50 bécanes t'as un API server t'as un API server ton API server pour x raisons la machine sur laquelle il tourne disparaît aujourd'hui l'API server il était master ce qui veut dire qu'il y avait des données non non l'API server n'est absolument pas master ah si il est master ah non du tout ah si alors là pour avoir déployé genre des API server sur centaines de machines il est master slave je te jure que tes déploiements en cours partent en cacahuète parce qu'ils partent non mais si ils sont dans le vortex non 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 les API server pas du tout le contrôleur manager oui ils ont une élection de leader de leader le scheduler pareil élection de leader qui est d'ailleurs à se taper le cul par terre parce que je peux vous définir comment ils font une élection de leader c'est très bien toi tu peux donner un chiffre aléatoire 7 toi c'était bien 8 je pensais à 14 bon bah faut qu'on recommence jusqu'à ce qu'on soit d'accord t'es sérieux mec genre vous avez rien trouvé de mieux non mais c'est oui mais ça marche alors mais les pieds les pieds et servants il y a alors pour le coup c'est peut-être le seul composant dans le cube où il n'y a aucune il n'y a aucune master c'est effectivement le manager en fait le manager et l'API server ont une relation complexe mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un système où tu n'as pas de vraie distribution du rôle je si tu veux le système de déploiement et d'orchestration de cube je l'ai regardé il y a un peu plus d'un an j'ai décidé de réécrire le système de déploiement chez nous depuis le début nous on fait un système d'orchestrateur qui est full distribué c'est à dire que chez nous tu peux tuer des bouts de l'orchestrateur des deux de l'orchestrateur il ne se passera rien les déploiements vont continuer à faire leur vie il n'y aura aucun problème il n'y aura aucune interruption de prod même du service de l'orchestrateur alors dans cube si tu tues le contrat manager il n'y aura pas d'interruption de prod c'est juste il ne se passera plus rien la prod des déploiements en cours ça tout ça va s'arrêter alors on a un temps de pause dans les déploiements mais tout ne tombe pas c'est pas parce qu'il n'y a personne pour les surveiller encore une fois ça dépend du nombre de déploiements que tu fais à la seconde mais si tu veux moi il y a un moment j'ai des problèmes à régler ça entre autres c'est un problème je ne peux pas me permettre de m'arrêter on a été lire le truc et on a été horrifié par ailleurs il y a un autre problème qui est que cube repose sur un truc qui s'appelle ETCD pour faire sa congruence et assume que ETCD marche et il se trouve que si pour le coup on va plus dans le monde des systèmes distribués ETCD ça fait marrer tout le monde parce que ETCD il n'est pas capable d'assurer une résilience en cas de forte charge en cas de etc il n'a pas été jusqu'à MongoDB MongoDB a fait marrer encore plus les gens parce que quand on l'a soumis à des 13 tests MongoDB il n'a pas seulement perdu de la donnée il n'a pas seulement dit de la donnée qui était vieille il n'a pas seulement imposé de la non réécriture de données MongoDB a généré de la donnée c'était un nouveau type d'erreur en système distribué personne n'avait vu ça ETCD aujourd'hui il ne tient pas il y a très peu de systèmes de logs distribués qui fonctionnent il y en a un qui a été basé d'ailleurs d'après les réflexions de Google et qui s'appelle ZK et qui marche admirablement bien c'est ce qui fait tenir à double c'est ce qui fait tenir des tonnes de choses depuis des années ETCD avait une tonne de problèmes il avait des problèmes à un certain moment il a été designé pour certaines choses et pas pour d'autres à la différence de Zoomkeeper mais pour le coup ETCD dans la façon dont on peut l'utiliser en fait le problème qu'ont eu les gens c'est qu'ils ont voulu tout en fait ils ont cru que Kubernetes c'était Mesos et donc ils se sont dit chouette j'ai un scheduler et ben je vais pouvoir mettre mes 100 000 machines dessus il y a des talks dans des gens de la tech qui parlent de ça c'est j'ai mis mes 6000 machines d'un seul coup avec plein de choses différentes dans Kubernetes et ça n'a pas marché voilà comment ne pas faire et ben parce que juste ils n'ont même pas regardé pourquoi Kubernetes c'est ça la promesse du truc la promesse c'est de te dire on va gérer ton infra non jamais et vraiment alors là c'est le coup il faut lire tous les tweets de Kelsé Hightower depuis au moins 4 ans et même tout ce qu'il y a on va pas atteindre le point de Kelsé Hightower je pense qu'il est atteint pour tout le monde que Kelsé Hightower a atteint à peu près 20 mètres au dessus du sol quand il marche tu vois et ça fait très longtemps que Kelsé ne comprend plus ce qu'il écrit tu vois mais justement en fait et alors là c'est très bien c'est que je pense que les gens qui ont fait Kubernetes n'ont jamais imaginé le point où il en est devenu maintenant c'est toi même qui m'as dit que tous les majors pass fonctionnaient sur Kubernetes mais non mais c'était un problème bah ouais alors il y a un problème c'est que c'est faux oui alors alors en gros non mais la notion la notion parce que moi je connais aucun pass qui tourne sur Kube non mais bah si il y en a pas forcément des biens il y a OpenShift voilà et sur OpenShift fonctionne sur un fork de Kube donc admettons je te l'accorde mais un moi j'ai jamais vu de déploiement très massif d'OpenShift et ensuite c'est pas un des majeurs pass qui tourne AirCube fonctionne pas sur Kube nous on fonctionne pas sur Kube mais heureusement Avengy ne fonctionne pas sur Kube et heureusement non mais c'est heureusement dans un certain moment qui est aussi juste une question de l'histoire c'est que à l'heure actuelle Kubernetes peut commencer à devenir un pass mais parce qu'en plus Kubernetes vraiment profondément littéralement ce que tu viens de me dire c'est qu'il faut pas partager son cube et en faire un énorme absolument le problème que t'as quand tu fais de l'informatique c'est qu'il faut que tu partages des ressources et que tu les partages entre plein de projets et alors toi tu me dis non il faut restreindre le périmètre des projets et faire du Kube ou faire du Kube ce qui est doulé admettons ça veut dire que très bien que soit la façon admettons enfin littéralement c'est ce qu'on va fournir parce que effectivement tu fais jamais du Kube tu fais toujours du Kube avec les 6 ou 7 ou 15 ou 30 projets rigolos du moment de la CNCF c'est tous les projets vous savez où c'est marqué Alpha mais tous les mondes décollent en prod ça me rappelle la grande époque du JCP on collait les Alpha sur les ORM en prod c'était bien on va dire plutôt Ruby qui a jamais dépassé le 0-0 aucun projet n'a dépassé le 0-0 quelque chose je connais plein de projets Ruby qui sont en prod et qui marchent très bien et qui sont toujours en 0-0 quelque chose ouais non mais c'est encore une fois et c'est un projet de CNCF pour le coup ouais non mais moi j'ai une façon très simple de savoir quand nous on fait des choix technologiques j'ai une façon très très simple de savoir le projet fait partie de la CNCF moins 100 points il y a quand même de fortes chances pour que ce soit une bêta écrite par 3 personnes qui se voient dans un bar à San Francisco parce qu'il y a un autre sujet c'est que la CNCF si t'es pas à San Francisco tu rentres pas dedans donc il y a un vrai vrai marketing géographique Taiki V c'est les Chinois Taiki V c'est les Chinois alors mais ils ont émigré ils sont à San Francisco je les ai vu d'ailleurs dans leur premier meet-up à San Francisco et je les connais hyper bien parce que tu sais c'est l'écosystème Rust et Clever on utilise du Rust depuis toujours par exemple que chez Clever on a pondu un truc qui s'appelle NOM qui est une hybrérite parser combinator et très sincèrement quand tu fais du Rust si en dépendance transitive il n'y a pas un moment où tu tires NOM c'est chelou parce qu'on est quasiment toujours dans les dépendances transitives donc on connait très bien l'écosystème Rust et on a beaucoup de projets qui sont écrits en Rust donc on connait très bien les gens de Taiki V effectivement eux sont rentrés dans la CNCF ils sont quand même dans la vallée et fine tu vois ce que je te dis juste c'est que la CNCF en tant qu'organisme de gouvernance est un organisme de gouvernance vallée centrique et pour être tout à fait honnête San Francisco centrique parce que déjà la vallée c'est louche tu vois genre San Francisco admettons tu vois c'est vraiment la façon dont tu as géré cette fondation moi je trouve ça un peu grave mais toujours est-il qu'effectivement on va te fournir de moyens de ce qui est doué tes cubes parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans un pattern où cube est devenu un framework fine cube est devenu un framework je ne comprends pas pourquoi se servir de cube comme framework parce que si ton problème dans la vie c'est de faire du système distribué je peux te proposer une demi-douzaine d'autres solutions qui à mon avis sont plus fortes tu prends du R-lang tu feras du système distribué ce sera très bien tu auras un souple de ok tu fais là ça pique le R-lang mais non c'est pas ça c'est que ça marche tu permets de faire du distribué avec des langages différents R-lang est vraiment très bien il n'y a pas de tu fais des trucs avec R-lang que tu ne feras jamais dans un cube parce que OTP qui est un système d'acteurs est très intéressant si on prend les systèmes d'acteurs tu as Roger Orleans chez .NET en Java tu en as plusieurs le plus gros est probablement AK on fait énormément d'AK et c'est un truc incroyable je te tiens qu'AK ça fait tourner tout Fortnite Fortnite c'est un énorme cluster AK avec du AK Persistence alors que moi AK Persistence j'aurais même pas osé tu vois mais tu vois ça c'est du système distribué quand on me dit on va coder du système distribué et tu les lanceras et le protocole dans lequel ils vont se parler c'est HTTP les gars pour faire du système distribué on a fait mieux mais exactement on a fait mieux et les gens feront mieux et c'est ça tout le propos que je fais c'est qu'à l'heure actuelle dans plein de prod on est allé en fait à mon avis ce qui se passe c'est que tu as trop vu de gens bons de gens doués des gens qui savent faire du système des développeurs qui comprennent où il y a un bon lien entre les deux etc pour avoir été dans plein de boîtes et même celle encore de la bouteille que tu les gars sont des tanches mais que ce soit des gens de Lox il y a 2-3 de chez eux qui sont quand même pas si mauvais que ça je te promets que c'est parce que t'as pas vu leur prod j'ai vu des bouts de la prod pas si mauvais que ça on connait très bien leur prod et en gros c'est des gens nous on a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire j'ai un blob à partager sur 15 000 machines on m'a dit que c'est un blob de 15 kg je vais le mettre sur même cache parce qu'on m'a dit que c'était rapide et tout le monde a validé tout le monde a validé ce choix là tout le monde tout le management tout le staff t'as pas un mec avant le dernier toi t'arrives et nous on nous a demandé à la fin en mode je comprends pas ça marche pas bah oui parce que même cache c'est pas une base partagée c'est juste à la limite on peut le charder et c'est le maximum qu'on puisse faire mais en gros c'est juste pour revenir au fait que tu as senti trop vu de gens où en fait c'est très bien tu as fait des choix technologiques humains managériels etc. qui sont censés censés c'est à dire qu'ils vont dans un ils vont dans un tout et ils sont ça permet d'aller dans le bon sens dans la bonne direction ce qu'on voit dans la plupart des boîtes où on passe à l'heure actuelle dans l'univers de la tech c'est que malheureusement c'est pas le cas on pourrait discuter du pourquoi c'est pas le cas et t'as donné notamment l'exemple comptable et c'est vrai j'ai donné une interview dans un podcast au début du mois où j'explique pourquoi on fonctionne comme on fonctionne chez Clever voilà et c'est sans doute extrêmement bien c'est juste qu'à l'heure actuelle c'est pas le cas dans la plupart des boîtes et malheureusement clairement malheureusement c'est juste qu'à l'heure actuelle ces solutions là permettent d'être une solution transitoire d'amener des choses et la principale chose qu'on dit d'ailleurs dans Kubernetes c'est que c'est un stresseur d'organisation mais le problème que tu prends là c'est qu'à force du faire du battage autour et bien en fait on est tous obligés de supporter ce machin et en fait si tu veux le modèle sémantique de description des services n'est pas sémantique il est focusé autour des binaires des ports en fait il passe son temps à faire de la tuyauterie tu mélanges le modèle sémantique avec ton problème de plomberie et si tu veux c'est possible c'est juste que aujourd'hui je ne vois pas comment dans un contexte non cube tu reprends les fichiers qui sont disponibles c'est à dire que les fichiers qui sont disponibles et qui sont censés décrire des choses pour moi ils ont la même valeur que tes fichiers chef on ne saura pas quoi en faire le jour où on décidera de changer de runtime parce que la description sémantique qu'ils ont décrit des ports et du binaire mais par exemple le jour où tu décides de proxy sail to par du quick t'es incapable de le gérer parce que tu ne sais pas ce que tu peux mettre dans du quick et pas du quick c'est un peu réducteur parce que dans une description d'un déploiement tu ne mets pas que un port et tu ne mets pas que qu'est-ce que tu donnes de sémantique enfin tu oublies tout alors on va déjà passer sur les volumes les volumes physiques les accès enfin les espaces storage tu définis même pas ton volume il t'a besoin d'IO t'as pas besoin d'IO t'as besoin de garantie ça c'est le principe de la storage class tu omets complètement l'extensibilité de l'API bien sûr que si non non ce que je te dis la storage class c'est que tu peux faire des tags mais tu non tu ne fais pas besoin de garantie tu choisis la storage class pas taio tu choisis la storage class que l'Obs t'a fourni mais en fait en même temps tu ne peux pas demander donc on est bien d'accord c'est pas quelque chose de sémantique dans sa description c'est quelque chose de sémantique dans son contexte c'est à dire que du coup ça veut dire que toutes tes storage classes elles ne sont pas transposables dans un autre modèle elles sont transposables uniquement à ton organisation on est en train de parler de trucs qui ont été conçus encore une fois par des gens qui n'ont pas de monitoring global Google il n'y a pas de cluster de monitoring global il y a plein de borgmonds les uns à côté des autres et chaque projet a son truc parce qu'on est en train de parler de gens où effectivement ils ont résolu leur problème de dire on va régler le problème global par on ne règle pas le problème global et chaque équipe se démerde c'est pour ça que moi je le rends c'est très bien en fait ce modèle de chaque équipe se démerde moi c'est quelque chose que je prône c'est à dire que les organisations globales moi à l'heure actuelle vraiment et ça c'est un fait vu et vraiment expérimenté c'est que dans une organisation extrêmement grande où à la tête c'est un connard et ben ça se passe mal et en fait je préfère avoir des organisations atomiques mais c'est juste d'un point de vue statistique c'est que j'ai plus de chances d'avoir quand je suis dans une organisation pyramidale un connard à la tête qui risque de tout niquer que si jamais j'atomise mes petites équipes je fais en sorte qu'elles soient un peu j'ai une nouvelle pour toi ton problème il est pas technique parce qu'en fait t'es d'accord pour dire que cette techno elle marche moyen non elle marche très bien dans son cas d'usage une fois que t'as une fois que t'as t'as renoncé à plein de choses que ça aurait pu régler tu me dis c'est pas grave ça les règle pas ton problème il est pas là ils étaient pas réglés avant ils étaient pas réglés avant j'avais pas de solution pour les régler mais oui on a fait mieux faire on a créé plein de nouveaux problèmes en les faisant encore une fois vous avez pas testé ce que nous on fait qui du coup règle les problèmes ton problème il est pas là ton problème il est tu as toujours bossé dans des environnements managériels toxiques arrête de bosser avec ces gens là c'est pour ça que je suis indépendant non non arrêtez de bosser avec ces gens là tu continues à bosser avec ces gens là dans un contexte où ils te payent juste plus cher et où quand ils te font trop chier tu claques la porte mais manifestement tu n'as pas arrêté de bosser avec des gens pas toxiques puisque tu passes ton temps à dire je vais essayer de préserver l'équipe d'un éventuel manager débile et donc en fait t'es toujours dans cette théorie de jeux politiques à l'intérieur de ta boîte et c'est exactement ce que je disais au démarrage sur Docker vous n'êtes pas en train de régler des problèmes tech vous êtes en train de régler des problèmes managériaux de comptable de ce que vous voulez entièrement d'accord moi je règle des problèmes de technologie c'est à dire que mes clients ils m'envoient des applications et ils me demandent qu'elles soient up avec de la bonne sécu avec de la bonne performance et plus jamais on entend parler et ça c'est ce que je délivre et c'est pas ce que délivre Q bah en fait en gros t'as réglé un problème managérial à leur place par ailleurs problème managérial qui est et du coup on fait quoi de nos ops et moi ça c'est un sujet dont j'ai envie de parler parce que là pour moi les mecs t'as fait de l'innovation à leur place t'as réussi à faire l'innovation qu'ils auraient dû faire mais alors moi c'est genre toutes ces boîtes où je suis passé et certaines très grandes et qui avaient des équipes de tu parlais de 100 000 personnes chez Google mais là c'était des équipes quand même avec des milliers de personnes et qui faisaient de la merde on l'a tous vu dans les boîtes où on est passé et là non je suis en train d'accord là en fait t'es dans un cas de contexte où tu as résolu le problème managérial dans ton équipe on bosse avec le CAC 40 je tiens quand même à le précision on bosse avec des ministères on bosse avec des organismes internationaux tu leur résous ces problèmes là tout à fait c'est à dire que c'est possible à faire si tu les emmènes dans le bon sens et du coup en fait tout le monde a envie d'être heureux au travail et donc moi je vais pas me contenter d'une solution technologiquement inférieure parce que le problème de cette solution là si tu veux c'est que moi ça accapare mon temps et celui de mes équipes plutôt que de fournir est-ce que le marché nous drive à utiliser ce machin et je rappelle que la grande vision dans la CNCF et dans Kubernetes c'est quand même Elm Elm c'est quoi ? un targe et z avec des putains de guillères dedans encore une fois on est en train de faire ça Elm est détesté par toute la communauté Cube ce n'est pas un projet qui est dans le cube alors c'est quoi le système de packaging Customize Customize aujourd'hui Un nouveau que je connais pas et Customize pour le coup est quelque chose qui est intégré dans le Cube CTL Cube CTL-K c'est Customize et tout le monde déteste Elm et vraiment mais genre n'importe qui dans la communauté un peu inclus dans Kubernetes déteste Elm Elm n'a jamais été inclus dans aucun sig de Kubernetes moi je me suis tapé le packaging Elm de Albas non non alors moi n'importe qui qui me connaît n'importe qui qui me connaît sait qu'on a juste réinventé un yet another en cible avec un templating en go etc donc on est d'accord pour dire que c'est de l'ado ah c'est de l'ado Elm jamais de la vie c'est quelqu'un maintenant il faut utiliser un truc qui s'appelle Customize je suppose avec un K ça fait comment ce truc là alors Customize le concept c'est un système d'overlay mais sans ça démarre bien non en fait c'est un système d'overlay c'est à dire que quelqu'un décrit son application à un moment donné il le décrit comment ? ah il le décrit via les manifestos que pour le coup on est vraiment en fait il décrit pas une application il dit utilise tel binaire et ouvre tel port voilà mais fais le tel façon mais encore une fois c'est pas une description applicative alors non parce qu'une description applicative en théorie si ça marcherait à la fin tu pourrais avoir un truc qui est capable de te dire ton système d'information fonctionne comme ça te génère un schéma te mets les liens importants te dis si t'es l'API break ça va merder etc et aujourd'hui tu vois pas comment tu fais ça avec un manifesto non non mais peut-être que de la même manière où on a vu OpenAPI où on a vu l'OCF OpenContainer Foundation on va avoir une description d'accord donc là tu as la croyance non mais peut-être il y en a déjà un il y en a déjà un il y a même je crois deux projets dans la SNCF pour essayer de standardiser ça pour le coup encore une fois à chaque fois que les gens se rencontrent dans un bar ASF ils créent un projet alpha à la SNCF donc oui il y a certainement des projets est-ce que pour autant ils devraient être successful ? Ah mais probablement que tu pourrais imaginer commencer à décrire des trucs avec les built-in mais je pense que j'ai une petite requête quand même parce que là je vais pas dire un avantage mais bon en tout cas un fait sur Kubernetes c'est qu'il est avec Docker c'est que ce sont des technologies qui sont accessibles elles sont au-delà du fait qu'elles soient promues et vantées et marketées elles sont accessibles elles sont simples elles sont pas simples aujourd'hui ton premier déploiement cube c'est pas un truc qui s'effectue en 4 minutes c'est un truc si tu prends la bonne personne ça s'effectue en 4 minutes à la seconde excusez-moi ton premier déploiement cube faut écrire un putain de manifeste faut faire une image faut avoir un cluster en admettant que tu utilises G2 à la rigueur c'est une ligne c'est cube CTL ok CTL create et c'est terminé en une ligne de CLI je suis désolé t'as même pas besoin de faire de YAML je compare encore une fois avec un pass comme nous tu fais un git add remote git push l'outil que tu utilises tous les jours en tant que développeur alors non mais enfin des cloud machin t'as vu mon concept est-ce que t'as lu justement l'article que j'avais fait sur le concept de phrase de complet je termine ma remarque c'est le concept de ok c'est une technologie qui est installée qui est accessible qui est documentée qui est simple et qui est partagée par tout le monde comment si moi je ne veux pas utiliser cette technologie là et je veux me rapprocher des concepts plus sécurisants plus partagés plus voilà que vous proposez est-ce qu'il y a une une manière une méthode une documentation une fondation qui me permet de collaborer sans avoir besoin de débaucher des gens chez toi de travailler de la même manière que vous mais bien sûr tu t'inscris sur notre système non mais sans passer vers notre système mais tu peux le télécharger et le mettre chez toi non mais ça veut dire demain là je vais trouver des gens compétents pour pouvoir me le maintenir avec moi bien sûr bien sûr aujourd'hui c'est le service qu'on vend est-ce que tu me demandes est-ce que tu peux l'avoir gratuitement et ne jamais ne jamais nous reverser moi j'adorerais le faire en open source on fait énormément d'open source chez Clever et j'adorerais le faire en open source pourquoi est-ce que Clever Cloud en entier n'est pas open source aujourd'hui c'est très simple je ne connais pas de boîte open source qui gagne de l'argent sans se faire acheter non non qui gagne de l'argent tout court je veux dire il y a des boîtes de services qui ont acheté des boîtes d'open source c'est le cas d'IBM qui a acheté Red Hat et Red Hat c'était déjà essentiellement une boîte de services et aujourd'hui je connais des VCs qui foutent la pression à des boîtes je connais des boîtes qui ont créé des beaux produits et qui vendent du cloud service et c'est ce que fait Elastic et ils galèrent parce que face à eux il y a Amazon qui pille leur propriété intellectuelle et prenons des cas comme Docker techniquement la boîte a manifestement pas fait de revenus et donc avaient un problème avec le modèle open source dans le cas présent pour générer du bloc plein de problèmes et c'est pas compliqué moi sur l'histoire de l'open sourcisation de Clever c'est une question que je pose régulièrement à des salles remplies et je dis moi j'ai envie de mettre Clever open source demain qu'ils l'utilisent la salle entière avec la main qui sera prêt à payer pour ça zéro personne je fais désolé les gars il se trouve qu'on mange c'est con hein mais on mange donc est-ce que par contre en utilisant Clever tu permets à des technologies plus fortes d'avancer et nous permet d'open sourcer plus de trucs et nous permettre d'avancer oui clairement par contre à un moment tu peux pas me dire votre discours à vous il paraît cohérent mais je peux pas l'utiliser gratos je te fais j'adore je parle même pas de gratos c'est d'utiliser les mêmes fondamentaux en fait la logique on fait de la virtualisation notre distribution linux pour le coup elle est complètement open source c'est exerbo tu peux l'utiliser les fondamentaux qu'on utilise ils sont là c'est pas très compliqué est-ce que après tu vois on a construit tout notre monitoring sur du ad hoc est-ce que c'est clé en main c'est pas clé en main aujourd'hui kubernetes c'est clé en main c'est clé en main si tu l'achètes à Clever aujourd'hui qui fait du kubernetes vanilla tout le monde fait du gke donc c'est la même histoire en tout cas parmi mes clients il y en a peu qui font du gke après en même temps c'est qu'on dépasse un certain nombre mais il y en a beaucoup enfin vraiment à l'heure actuelle des gens qui font vraiment du gke malheureusement et surtout en France c'est simple tu vas dans la moindre conférence de dev tu fais qui utilise kubernetes tout le monde lève la main là tu fais qui utilise kubernetes sans gke sans minikube maintenant tu vas dans une conférence de devops tu dis qui utilise et tu verras qu'il y aura 50% de gens qui font du in-house sur du bare metal alors moi du cup spray du cube spray du rke du machin etc j'en bouffe tous les jours tu t'adresses pas aux bonnes personnes c'est vrai que ça dépend beaucoup du profil mais moi à l'heure actuelle à l'heure actuelle moi la plupart des gens qui me parlent et c'était même le cas de la bnp etc c'est que ils faisaient du in-house en tout cas et la plupart des boîtes françaises ne veulent pas payer et elles veulent faire du in-house gratuitement et c'est un problème français préfère payer des salariés j'ai le cas et avoir du savoir-faire interne plutôt que même pas parce que les gens ne veulent pas regarder les sources genre je suis d'accord si jamais il y a quand même des sources quand tu les regardes t'arrêtes d'utiliser le soft encore une fois nous on fait tout source base donc on fait beaucoup de lecture de sources il se trouve que si tu veux parce que dans ce que je reproche à cube il y a entre autres son orchestrateur je comprends pas comment tu peux gérer de grosses infras dessus l'orchestrateur quand on a voulu changer notre orchestrateur le skéduleur le skéduleur la partie skéduleur de cube moi j'ai été la lire il y a un an et des bananes parce que je voulais réécrire l'orchestrateur enfin le skéduleur de clever et je me suis dit bah ça serait on pourrait utiliser cube non mais alors le skéduleur de clever sans déconner c'est le cube le skéduleur son algo c'est celui qu'on avait en 2014 le skéduleur de cube pour le dire clairement pendant très longtemps n'était même pas inclus dans le projet c'est à dire qu'en fait c'était un projet optionnel qui était mis comme étant ne l'utilisez pas il est débrayable à n'importe quel endroit et il est dit clairement que si jamais vous voulez faire de la prod il faut utiliser un autre je connais au moins trois boîtes qui vendent des skéduleurs cube propriétaires en disant le skéduleur de cube ne marche pas tout le monde le sait et ce n'est pas un problème vous pouvez utiliser l'autre Kubernetes est juste une boîte à outils c'est une boîte à outils avec plein de projets qui se mettent dans les autres c'est une boîte à outils vous auriez pu créer le propre skéduleur on a notre propre skéduleur il aurait pu très bien se brancher dans cube alors le problème de le brancher dans cube il est sémantique c'est à dire que combat de coq là mais non mais je veux dire c'est que vous passez juste à côté vous frôlez le concept d'extensibilité de Kubernetes et de standard d'API et pour moi c'est là où est la vraie force c'est là où tu me dis ton déploiement il ne gère pas ça il ne gère pas ça il ne gère pas le concept de savoir ce que c'est qu'un port et tu peux étendre l'API exactement comme tu veux mais en fait le truc c'est que pourquoi moi je le ferais alors que j'ai un truc qui marche j'ai pas besoin de cette couche là enfin quand tu me dis tu devrais l'utiliser je t'ai dit non parce que quand tu vas embaucher quelqu'un ne serait-ce que voilà le concept de tu vas embaucher quelqu'un il connait cube très bien il connait l'API cube très bien bah voilà j'ai un opérateur spécifique qui gère le protocole réseau tartampion et qui interprète ce truc là tu as besoin après tu peux réutiliser tous les CSI tu peux réutiliser machin demain c'est un langage commun pour tous les métiers de l'IT bon c'est d'accord il faudrait que je réécrive le scheduleur il faudrait que je réécrive le runtime parce que du coup je peux pas me servir je peux pas me servir du t'as qu'à ta container et pour le coup tu viendras directement je suis toujours pas d'accord pour utiliser des modèles enfin j'ai lipsé tous les binaires et le kernel à part moi je suis toujours pas d'accord donc non mais en fait donc il faut que je réécrive un runtime parce que à chaque fois qu'on me dit il y a un truc déjà dans Cube mais tu l'as déjà fait oui mais il marche aujourd'hui donc je vois pas pourquoi j'irais me taper une API enfin encore une fois t'as déjà regardé à quelle vitesse bouge l'API de Cube franchement les mecs ont aucune notion de versioning de l'API elle bouge à tous les commits c'est incapable ça me rappelle la grande époque de Docker c'est pas vrai à une époque de Docker on avait un client le client Go ça a été flingué la tête non non le client Go est une merde ça on est entièrement d'accord dessus sa compatibilité avec l'API est absolument merveille si on compte donc le scheduleur est de la merde le client Go est une merde enfin on compte tous les trucs où tu finis par me dire ouais mais tel proposant il est quand même moisi oui mais tout est moisi le truc mais oui tout est moisi donc on est d'accord c'est une techno de daube mais non mais en fait j'ai l'impression que tu montes une espèce de cathédrale et t'as envie qu'elle soit parfaite mais malheureusement si ça pète j'ai un problème l'informatique c'est pas parfait et ben en fait en gros non mais la question la question c'est que là regarde ton scheduleur tu l'as ton runtime tu l'as moi je te repose la même question maintenant moi qui suis chez des clients j'ai des clients ils ont rien ils sont à table rase ils sont à poil et t'es en train de me dire ils ont rien il faut pas qu'ils le fassent en interne mais moi la question la différence voilà peut-être là on touche du doigt les américains les américains qui balancent des bêtas dans la CNCF quand ils se font prendre un café ou une bière à San Francisco eux ils s'en foutent que ça soit parfait ils s'en foutent que l'application elle soit hyper sécure eux ils veulent ils veulent un problème ils ont une potentielle solution une feature ils la font ils font la MVP ils la font paf ils capturent l'espace marketing au sein de la CNCF pour assurer que personne d'autre ne puisse concevoir quelque chose autour de ça peut-être on n'est pas sur autre chose c'est leur stratégie c'est leur vision des choses regarde la racine de ce soft ce soft il a existé parce que Google avait envie de tuer Docker et ça a très bien marché toi tu fais une technologie qui est parfaite Docker non Kubernetes ça a fâché c'était Google qui était très fâché à propos de Docker parce que Docker avait fait les conteneurs et que c'était Google qui avait fourni tous les patchs dans le Linux kernel pour faire des conteneurs enfin une bonne partie non non t'avais élixé avant mais alors bien avant et qu'il y en a fait une tonne pour en avoir fait regarde de près d'où venaient les patchs de namespacing du kernel je te jure que Google Google repose sur les conteneurs depuis des dégâts oui voilà mais les conteneurs Google kernel encore une fois c'est leur monde à eux et c'est très compliqué d'en parler mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils étaient furax et il se trouve que quand Docker a popé tu vois ils étaient mais tellement furax qu'ils se sont dit on avance ils ont proposé un rachat qui n'a pas été accepté par Docker et du coup ils les ont pris en grippe et Kubernetes l'objectif était d'empêcher Docker d'aller anywhere à la prod et ça a été la fameuse guerre des orchestrateurs qui a duré 8-10 mois dans laquelle ils ont fini par gagner pour une raison simple ils ont plus d'argent et c'est aussi simple que ça l'instruction était aussi bien meilleure que Swarm si jamais il faut faire ça alors technologiquement tu peux pas me dire que Swarm était même un temps soit peu et alors même pas de très loin je suis d'accord avec toi technologiquement Swarm j'ai toujours trouvé que c'était daubé par contre d'un point de vue isabilité de l'utilisateur je suis désolé c'était beaucoup plus simple et j'ai même envie de te dire Docker Compose était large mais oui bien sûr mais en fait le truc il est toujours la même moi j'ai l'impression de répéter en boucle les mêmes histoires on me dit la composabilité la modularité la maintenabilité et surtout une fois que t'as un standard tu pourras prendre des blocs en remplacer c'est le discours qu'on avait sur Java EE5 ou 1.4 au sein du JCP on le connait ce discours web sphère tout web logique franchement ça a jamais fonctionné ça sera la même chose dans 10 ans ça sera la même chose dans 20 ans il n'y aura jamais une universalité comme il n'y aura jamais un système informatique qui marche c'est une illusion mais donc du coup on est d'accord le standard en fait c'est un foutage de gueule dans le cas présent et donc du coup c'est un standard c'est un standard sémantique oui mais alors sémantique j'ai l'impression de voir le XKCD qui est oh là là il y a 15 standards c'est nul je vais créer un standard pour tous les unir tous mais non il y a maintenant 16 standards non non c'est pas vrai parce qu'on a déjà des standards sémantiques qui fonctionnent aujourd'hui tu fais ta dépendance de projet en maven où tu décris tes dépendances de projet ça fonctionne et aujourd'hui t'as plusieurs softs qui s'en servent et ça marche très bien et c'est un format qui n'a pas bougé c'est pas du tout une description sémantique tu dis explicitement la librairie dont t'as besoin tu dis pas il me faudrait un truc qui fasse de l'ADB et ben si justement parce qu'en fait vu qu'avec les plugins tu modifies ces trucs là tu es capable de le faire et justement et ben dans Cube avec des plugins qui sont des opérateurs tu peux le faire ben non ah ben bien sûr que ça ça n'a rien à voir parce que tes opérateurs ils gèrent des binaires mais pas forcément les opérateurs alors moi j'ai créé des opérateurs dans la vie qui ne font rien mais alors vraiment rien du tout comme des binaires tu te payes pour ça les mecs tu dis qu'ils fait des opérateurs qui font rien mais non justement le concept même d'opérateur et justement l'API serveur qui pour moi est une beauté absolue et qui devrait d'ailleurs sortir du projet Cube tellement elle est bien vraiment elle devrait devenir standard les API sont en bêta tu vois genre non 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 moi je parle vraiment de l'API serveur et puis maintenant il y en a beaucoup qui sont sortis de bêta pour le coup et non l'API serveur en elle-même sa notion de déclarativité de gestion même interne mais vraiment mais à plein de niveaux on n'est pas dans ton Cube donc je vais essayer de ne pas trop en parler technologiquement là-dedans mais on pourrait refaire quelque chose là-dessus que sur l'API serveur mais justement je trouve son modèle déclaratif de gestion du watch etc dedans mais extrêmement joli c'est quand même dramatique enfin il y a dans combien de déclarations de de service Cube t'as une espèce de truc avec un slipten et un un-end et ce genre de choses enfin t'es quand même au summum de la catastrophe alors personnellement si jamais un jour je l'ai fait dans ma vie il faut tout de suite me taper je ne l'ai jamais fait jamais 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 t'as bien de la chance parce que moi tous les gens que j'ai vu faire du cube tu te finis par des trucs dans un watch parce que encore une fois le watch ne sait même pas ce qu'il fait ce qu'il essaye de checker la seule chose qu'il renvoie c'est un code de retour encore une fois attend le watch j'ai l'API ça va ? non non il te renvoie il te renvoie il te renvoie la ressource que tu voulais et un numéro d'incrément à l'endroit où t'es comme souvent et après tu viens get cet endroit là et tu l'as et après quand tu refais un watch il revient à partir d'un niveau d'incrément et il va te dire tous les trucs non non c'est vraiment purement bien fait pour le coup tu sais exactement quelle est la ressource qui est updatée etc c'est pour le coup tu fais un watch le watch vraiment le watch d'API le watch de ressources ah je parle des objets cube ah oui non mais alors là pour moi non mais en fait non parce que ça c'est fourni sous forme d'une API à poule alors que ça ça devrait être un flux ça on est dans un cas cqrs le watch le watch est une notion de flux pour le coup bah c'est une notion de flux qui se comporte pas comme un flux puisque t'es en train de la pouler donc en fait il y a quand même un souci là dessus mais c'est lié à il t'envoie oui mais justement il t'envoie il t'envoie il t'envoie un trigger t'as une notion de watch donc en fait oui c'est du pool mais ça ressemble quand même furieusement à un push quand je watch une ressource et surtout quand elle est quand elle est bien non en fait la différence c'est que t'as pas de reproductibilité de ton cas cqrs tu vois ce que c'est que cqrs ou pas bah oui mais tu vas encore pouvoir je pense qu'on a des gens qui savent pas donc cqrs c'est une façon de définir votre flux de modification de la data c'est à dire que quand on s'est mis à avoir beaucoup de place sur les disques durs on s'est rendu compte que ce qui était intéressant c'était moins le monde tel qu'il était que l'évolution du monde et c'est comme ça qu'on a fini par faire du machine learning parce qu'en fait le machine learning c'est une évolution du monde qu'on fait autrement dit il te faut un flux dans lequel t'as l'ensemble des événements de modification et cqrs ça veut dire ou je sais plus le c'est mais c'est selection query et et je sais plus non plus mais toujours est-il que ton flux cqrs c'est le flux de l'ensemble des ordres qui concernent ta donnée qui vont qui vont se qui vont se linéraliser et qui sont dans un état non enfin tu ne peux pas changer l'état l'ordre dans lequel c'est fait c'est ordonné c'est propre et c'est ce qui te permet de reproduire le monde dans un système où tu n'as pas ce genre de log ça veut dire que toute étape de forensic sera extrêmement pénible et c'est pour ça que si tu veux j'ai un problème global avec la CNCF c'est que tu as énormément de projets qui sont pensés pour le ça va bien se passer et notamment Prometheus qui est l'autre sujet dont on pourrait parler des années où il y a un énorme problème le truc n'est pas capable de prendre de la vie d'atâtre ce qui veut dire que ton forensic tu ne l'auras jamais de ta vie et donc en fait pour moi tu as un agrégat de projets entiers qui sont pensés dans un axe qui pour moi ne règle pas les soucis alors oui quand tout se passe bien si jamais on faisait des modules oui mais en fait le truc c'est moi je les ai réglés les soucis à mon échelle et aujourd'hui le problème que j'ai c'est qu'il faut que je prenne mon modèle qui marche qui est sémantique qui est propre et que je le casse en permanence pour faire rentrer un carré dans un rond et qu'on me dit en permanence sur Twitter quoi tu n'utilises pas Kubernetes mais pourtant tu devrais l'utiliser et d'ailleurs tout le monde dans ta branche le fait alors que personne dans ma branche c'est à dire qu'on a un problème de bruit autour de cette technologie qui peut régler des problèmes mais des problèmes pas si grands pas si pertinents pas si important que ça alors c'est une technologie qui certes dans certains cadres peut t'aider j'ai été foutre de la prod sous Cube pour rigoler bon c'est très pénible parce que du coup c'est le machin qui sonne le plus souvent dans mon monitoring mais ah si je t'ajure c'est intéressant ah oui mais ça dépend mais alors moi j'ai vu des installs Cube complètement merdiques il y a des gens qui font des talks meetup pour expliquer comment faire du Cube tu regardes ce qu'ils ont fait ils ne font surtout pas c'est quand même un problème on est en train de parler d'une techno t'en servir n'importe comment prenons des technologies respectables actuellement tu vois prenons Rust c'est quand même un techno où dès que tu mets un point sur la ligne jaune le compilateur t'engueule ça c'est une technologie que je trouve incroyable qui va changer le monde mais on est pas d'accord mais alors recompile Kubernetes en Rust et je te promets que tout le monde te suit on peut pas c'est un tas de galimatias de ligne de Go et par ailleurs il y a un autre problème dans le fait de recompile quoi que ce soit dans Kubernetes c'est que le projet est tellement politique que ça me rappelle la grande époque de l'OpenStack où le moindre commit dans OpenStack t'as plus de négo politique que de technologie et c'est la même chose tu veux faire passer aujourd'hui des commits dans Kubernetes tu ne peux pas je confirme et donc t'es sur un projet qui est Foxpansource dont les implémentations les plus utilisées sont en fait des implémentations qui ont été rebricolées en interne donc GKE en est une et c'est pour ça qu'il vend Anthos parce que c'est GKE on premise c'est littéralement bah en fait c'est pas Cube donc t'es sur t'es sur un mouvement assez blessant tu vois je trouve tu ne peux pas aller comité dedans et en plus le truc est d'une politique genre t'as tout ce qui tout ce qui faisait OpenStack pour avoir connu la grande époque de OpenStack clairement Kubernetes essaye de ne pas ressembler à OpenStack pour une raison et une énorme qui est alors tu pourrais dire que le CNCF ressemble au projet tente sur OpenStack mais à ceci près que déjà un il n'y a pas de verrou technologique c'est que avant on se souvient à OpenStack tout devait être fait en Python et uniquement en Python et tout Python il y a beaucoup de projets de la CNCF qui sont faits en autre chose que Go je veux dire il y a TIC en Rust le meilleur projet de la CNCF clairement je veux dire si t'as besoin de collecter des logs à peu près une ligne de log à la seconde ça marche non on sait pour les parties critiques il y a une espèce de pattern sur les collecteurs de logs parce que Logstash c'était la même chose c'était du Ruby c'est juste que Logstash les mecs avaient dit non mais c'est en Ruby mais c'est fait pour tourner sur J-Ruby du coup ça somme oh tenez la parole genre il fallait quand même il y a des gars il y a des gars qui ont c'était fait pour tourner sur J-Ruby alors Logstash a toujours été fait pour tourner sur J-Ruby en First Deploy ça a toujours été pensé comme ça et c'est pour ça que ça tenait la charge et oui la machine Ruby enfin Ruby en tant que langage et en tant qu'écosystème a plein d'intérêt et Ruby en tant qu'écosystème surtout en tant qu'écosystème ça a été génial et merci à Roar et merci à plein de trucs cela dit la portabilité du Ruby certes en step 1 elle fonctionne en step 2 dès que tu commences à utiliser des trucs un peu touchy tu es sûr que tu es obligé de recompiler pour des plateformes X ou Y rencontrer de près il y a un autre souci la librairie Elasticsearch en Ruby elle est merdique elle appelle la libc et compagnie ah oui mais ça c'est un autre souci c'est qu'en fait en Ruby comme tu as des problèmes de perf du runner du coup tu as des gens qui vont faire des pages en C le problème c'est que c'est des développeurs Ruby qui vont faire le page en C donc pas nécessairement des développeurs C moi après j'ai beaucoup de grilles contre C donc après on peut me lancer sur C et donc du coup tu te retrouves avec un problème qui est que tu tu as un mélange en fait des deux et tu as ce problème là et du coup ce problème là il se répand à au moment où tu compiles en J.Ruby et bien du coup les parties en C t'es obligé de les appeler en JNA et et les conteneurs c'est bien parce qu'à ce moment là et non et les conteneurs ne règlent pas le souci ta stack techno est toujours une énorme merde c'est juste que t'as fait un joli paquet rose au moment où c'est tombé en marche t'as fait photo ah putain vas-y genre gros modèle justement les photos marchent bien et bien nous on n'a pas ça parce qu'il n'y a pas de photos et ça marche encore une fois vous êtes dans la perfection et dans la recherche on n'est pas dans la perfection nos clients à nous ils sont répartis dans 50 pays dans le monde ils sont des milliers différents ils ne codent pas du tout tous pareil et donc ce que je veux dire c'est que mon modèle à moi il fonctionne à large échelle c'est à dire qu'il fonctionne avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés qui ne se voient pas alors à large échelle le client est-ce qu'il marcherait à large échelle d'entreprise c'est à dire vraiment vous en tant que tel c'est à dire je te mets 100 000 développeurs non mais c'est une question c'est genre ce passage à l'échelle entre guillemets c'est une blague on a entre nous c'est si demain on me donne 100 ou 200 développeurs de plus que j'ai sélectionné non non la question c'est pas ça si demain on prend ta technologie et on la balance chez à la bonne boîte voilà je prends ta technologie je la mets à la BNP alors il se trouve que ma technologie est à la BNP et ça marche elle va partout à la BNP non mais bien sûr mais tu me demandes à la BNP est-ce qu'elle est à la BNP ma technologie est à la BNP et ça marche avec des gens à la BNP à scale à la BNP ça marcherait à la scale si tu mettais plus de serveurs enfin si tu veux l'idée c'est que l'idée c'est qu'à partir du moment où tu répands ta technologie tu n'en es plus maître donc t'es obligé de de la diluer de prendre des raccourcis et de et de faire des choses moi j'ai des raccourcis à prendre non mais toi aujourd'hui tu es maître parce que tu es c'est ton offre commerciale c'est ta technologie c'est ton c'est ta vision mais et qu'elle convient à ta entreprise elle convient à tes objectifs business technique et compagnie mais aujourd'hui Kubernetes ça ne peut pas convenir à une vision vu que par naissance par nature c'est fait pour tout le monde et puis il y a pour tout le monde sauf les 99 qui n'ont pas le droit d'aller comité dedans mais c'est en fait allons parler de vrais projets open source prenons kernel linux 1200 développeurs qui collaborent sur des spans de 3 mois et qui réalisent des trucs avec des gens qui ont des problèmes extrêmement variés t'as des gens qui font de l'embarqué t'as des gens qui font des serveurs haute performance t'as des gens qui font du temps réel t'as des gens qui font des HPC et t'as des gens qui font tourner des Raspberry Pi les besoins sont extrêmement variés t'as des courses le machin fonctionne les mecs se parlent jamais Kubernetes pour le coup si jamais tu es là dedans c'est exactement pareil et alors là pour le coup d'expérience mais vraiment d'expérience moi je connais des gens qui mettent du cul Kubernetes dans des avions et dans des avions de ligne dans des Airbus alors là moi je ne les prends plus et bien alors je ne prends plus les Boeing on ne peut pas les prendre non plus non mais alors Axel non mais si ça fait tourner système média oui non mais tu vois enfin donc encore une fois on est sur le marketing du tu as vu ça fait tourner des avions non 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 ça fait tourner des avions ça fait tourner le Netflix interne je t'ai dit que c'était dans des avions si tu veux alors j'ai bien fait attention donc ça fait tourner Google sauf quand ça fait pas tourner Google on est d'accord alors pour le coup tu m'as dit qu'il l'utilisait chez Google ah il l'utilisait en plus c'est même pas moi qui faisait ça sous-entendu c'est pas moi qui avait cet argumentaire là je t'ai dit que l'argumentaire s'attendre chez Google était pour moi un argumentaire faux je me souviens du débat Peupet versus Chef versus Ansible et tout le monde était ouais mais moi mon truc il utilisait chez Google mais en fait tout le monde pouvait répondre la même chose donc le machin est là ça fait pas tourner les avions parce qu'en fait ça fait tourner le système média des avions ah mais c'est dans des avions et en fait en gros c'est juste le spectre tu m'as dit tout à l'heure les Raspberry Pi et bah les Raspberry Pi il y en a qui mettent des cubes sur des Raspberry Pi et ça marche très bien oui non mais je sais que ça tourne sur des Raspberry Pi ce que je veux dire tous les endroits que tu m'as dit tout à l'heure ça marche avec du cube oui mais lancer des binaires c'est lancer des binaires la différence c'est que le kernel fait quand même beaucoup plus de choses vu qu'il gère le hardware heureusement donc on est pas du tout sur les mêmes choses quand je te dis c'est un projet qui est open aujourd'hui tu peux aller contribuer dans le kernel c'est facile je vois quand même un avantage dont on n'a pas parlé avec l'extensibilité et compagnie mais surtout c'est un outil et comme par essence n'importe quel outil que ça aille du marteau au tractopelle jusqu'à la fusée Saturne 5 c'est fait pour pour démultiplier la force et l'effet d'une personne et aujourd'hui cet effet là il est complet pour moi c'est une réussite totale bien sûr et la six cloches aussi c'est juste qu'aujourd'hui on me présente le truc comme étant le couteau suisse à mon avis c'est une six cloches éventuellement c'est une six cloches qu'on pourrait déplier ça coupe des trucs il y a 50 ça il y a 50 ça quand il a été créé oui c'était qu'un outil qui répondait qu'à une seule chose à l'heure actuelle vue l'extensibilité de l'API serveur clairement c'est un couteau suisse il est devenu il est devenu cette glu le lien c'est pas ce que tu monitors comment ça ? il n'y a toujours pas d'unification du monitoring je vois pas comment on fera un scheduling le Prometheus opérateur il est stable il est plus opérateur enfin sérieux on va vraiment faire du monitoring sur Prometheus c'est vraiment ça c'est dynamique on est vraiment en train de parler de ce machin là oui vraiment et alors là pour le coup par rapport je veux que je parle de boîtes où le monitoring il passe dans des logs et c'est des boîtes encore une fois c'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi mais justement c'est la majorité et alors du coup on va aller vers un truc médiocre alors qu'il y a des trucs très bien on va aller vers du mieux c'est pas médiocre c'est infiniment mieux que ce que font les gens le mieux en fait en gros à l'heure actuelle c'est que tu as une vision tu vois le haut du panier on est tous d'accord avec toi oui mais tu comprends que le problème qu'on a et qu'aujourd'hui à force de faire le battage de ces technos là c'est que nous pendant ce temps là qu'est-ce qu'on fait ? on attend que les gens améliorent leur truc contribuer à la technologie non non c'est pas ça comment on fait pour contribuer à cette technologie et manger parce qu'aujourd'hui personne ne fait sa vie dessus en fait si tu veux c'est très simple un hébergeur pour un hébergeur c'est plutôt simple c'est pour un éditeur de logiciels mais non c'est pas simple du tout pour un hébergeur tu peux très bien gagner de l'argent en proposant des Kubernetes non je vais en gagner un peu et ça va me coûter une fortune en support aujourd'hui chez Clever Docker c'est à peu près 8% de nos runtime 40% de nos demandes de support ça c'est la réalité des conteneurs pour moi c'est une catastrophe alors pourquoi c'est le cas ? alors moi je suis entièrement d'accord avec toi enfin avec ça c'est le pourquoi ? pourquoi parce qu'en fait la notion même des conteneurs et la notion même de Kubernetes c'est que à la différence du pass c'est qu'à mon sens c'est phrasal complet alors qu'est-ce que j'ai inventé en notant ce mot là c'est que tout comme dans la pourquoi phrasal complet ? phrasal complet justement en fait c'est que tu connais le turing complet ouais et ben en fait c'est la même chose pour de l'infrastructure c'est que moi demain tu me donnes un pass dans lequel je peux pousser mon code c'est que est-ce que je peux pousser n'importe quel code dans n'importe quel langage sur ton pass allez là la question almost almost et ben c'est ce almost là qui est la différence mais aujourd'hui je te réponds avec du Docker le problème c'est que Docker en fait si tu me dis n'importe quoi dans n'importe quoi Docker il y a des choses tu ne peux toujours pas les supporter dans du Docker et donc ça ne marchera pas alors c'est que si par ailleurs ce que tu appelles phrasal complet c'est se balader avec un t-shirt qui dit je suis la personne qui jette les pull requests des gens de Systemd c'est être phrasal complet je ne suis pas sûr que ce soit les plus grands instants de joie non mais ce n'est pas le non et puis en plus comment ça il y a une anecdote tu as dit phrasal n'a pas toujours été la personne open et adorable mais en plus elle ne l'est pas forcément mais tout comme Turing n'était pas enfin genre Turing n'était pas une personne à mon avis agréable à fréquenter tous les jours je ne sais pas voilà c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi phrasal alors phrasal c'est juste il fallait trouver un nom et voilà et tu as de la chance j'ai le choix entre Hightower et phrasal j'ai choisi phrasal non mais Hightower c'est uniquement si tu m'écuves dans un avion parce que là du coup tu peux croiser qu'il est hightower tu comprends de quoi parle Keizé depuis quelques années parce qu'honnêtement Keizé très sincèrement tu sens que le mec il passe un temps fou à discuter avec des gens etc mais je pense que ça fait très longtemps qu'il n'a pas tapé la moindre ligne de code et bien pour le coup alors c'est peut-être parce que je n'ai pas tapé assez de ligne de code mais ça date d'hier donc peut-être c'est pas assez longtemps mais si clairement enfin moi je comprends ça parce qu'en fait le truc c'est qu'en effet c'est une notion d'écosystème et sans doute que notre écosystème et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans même la compréhension qu'on a de Kubernetes tu vois même expliquer Kubernetes à quelqu'un maintenant expliquer que ce n'est pas un cas je passe mes journées à ça donc sans doute oui on est parti trop loin Kubernetes et Alorakone et moi j'en suis ravi pour moi Kubernetes est en train de faire enfin ce qu'il fallait qu'il fasse depuis le début c'est à dire qu'il est en train de s'openstackiser c'est d'une complexité monstrueuse et aujourd'hui il y a des gens qui vont faire l'impasse ça va devenir un framework et fin de l'histoire comment on peut dire que j'ai vécu les deux comment on peut dire que Kubernetes est complexe Kubernetes c'est fondamentalement c'est allez quatre composants peut-être cinq si on compte etcd mais c'est l'API c'est le scheduler le controller manager et un ou plusieurs kubelettes mais faire tourner des trucs dedans est pénible en fait tu réfléchis non 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 en termes de complexité juste de comprendre comment les choses communiquent faire tourner HBase dedans faire tourner HBase dans Cube j'ai failli manger un bureau OpenStack j'ai jamais fini la doc enfin il faut juste en arriver là il faut savoir que Clever la première version de Clever et pendant des mois Clever a tourné au dessus d'OpenStack et un jour je suis rentré dans le bureau et j'ai fait bon les gars dans un mois et demi machin a dégagé alors alors bon moi mon premier projet cube c'était d'installer OpenStack avec Kubernetes et ben ça marche très très bien vraiment très très bien bon la boîte qui l'a fait est en train de tomber mais encore pas à cause de problèmes techniques mais à cause de problèmes managériaux et c'est encore le cas mais tu as tu as Kubernetes à l'heure actuelle est vraiment un logiciel vraiment très simple c'est pour ça que c'est une brique que tu peux mettre facilement sur des Raspberry Pi alors moi j'ai fait du HBase sur Cube j'ai cru que j'allais mourir non mais le problème c'est HBase c'est pas Cube ah non c'est pas HBase moi tu sais je connais des clusters HBase de 250 nœuds qui ronronnent et qui sont gérés par une personne en carton si tu veux mais c'est des clusters là pour le coup d'une centaine de nodes de cube avec personne pour les gérer et ça j'en connais et le truc tourne et il est actuellement proche je peux te montrer et en plus le pire c'est que ça fait tourner du WordPress tu es en train de démontrer ce que je pense depuis le début personne fait les mises à jour personne s'occupe du monitoring quand je te parle d'avoir des gens en carton c'est parce que ça veut dire que c'est des gens c'est pas leur boulot au quotidien ils font tourner les machins et par contre ils ont la responsabilité du fait que ça tourne ce qui veut dire que la mise à jour est possible quand il n'y a plus personne et ça je vous le vois très bien des boîtes qui mettent des trucs sur cube et qui se disent à partir de maintenant ça va on fera pas les mises à jour d'images de base on fera pas les mises à jour de cube on fera les mises à jour de que dalle mais fine mais ces gens là faisaient déjà de la merde avec des bien avant et moi à l'heure actuelle mon principal problème quand j'amène cube et c'est justement ce stresseur maintenant ils font de la merde je pense que ce n'est pas une bonne chose les gens qui faisaient de la merde avant ils continuent de faire de la merde après c'est pas grâce à l'outil qu'ils en font plus encore une fois je te reprends l'exemple de technologie qui empêche les gens tu prends du SQL tu mets des contraintes dans toute la base c'est un jeu de contraintes propre dans la base personne n'est capable de détruire la base je prends le concept de boîte à outils de cube faire juste les L-checks faire juste le redéploiement en cas d'échec faire juste je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre le re-scaling et compagnie les actions les trucs comme ça faire juste des actions de base mais de base sur n'importe quel n'importe quel déploiement d'une application à la con d'un web service ou peu importe en admettant que t'as pas besoin d'isolation que t'as pas besoin enfin parce que tout ça compte toujours sur des couleurs donc tout ce qu'on a dit donc en fait en admettant qu'on fait n'importe quoi ah d'accord donc on met entre parenthèses la sécurité parce qu'aujourd'hui c'est le cas dans les entreprises vu que le système est pas sémantique on met entre parenthèses la réutilisabilité la réutilisabilité de la sémantique isopérimètre non mais il est déclaratif et ça en termes de sécurité ça permet déjà de savoir ce qui se passe aujourd'hui il y a d'innombrables petites actions je termine ma phrase s'il vous plaît il y a d'innombrables petites actions qui sont qui sont shippées avec l'outil tu vas me dire avec aussi n'importe quel outil ça pourrait être nomade mais peu importe mais très bien utilisons nomade je suis pas contre mais qui sont shippées avec l'outil qui aurait été fait par des scripts à la con par des trucs inventés à la maison et par des trucs bien plus dégueulasses vous vous êtes traumatisé d'avoir vu des infrastructures lamentables gérées de façon mauvaise elles sont partout toutes les infrastructures sont lamentables je vous invite je vous invite à venir voir ce qu'on fait parce qu'en fait l'histoire c'est que moi quand je juge une technologie je ne dis pas ça a tellement été nul à chier ce qu'on a fait jusqu'à présent que gagner ça m'intéresse moi ce que j'ai envie c'est de faire des technologies qui gagnent j'ai envie de faire des technologies qui règlent définitivement des problèmes vous savez combien il y a d'obs chez moi ? je sais pas 40 pour gérer l'ensemble de Clever Cloud oui ça me paraît pas déconnant j'ai géré 8000 machines il n'y en a pas il n'y en a aucun parce qu'ils n'ont pas le titre vous savez non non personne n'a comme boulot de se connecter à une machine une connexion SSH en admin chez nous c'est une alerte de monitoring alors Talos Talos dont je te disais tout à l'heure le 0 SSH c'est une philosophie mais moi le Talos c'est le système dont je t'ai dit tout à l'heure c'est un système il n'y a même pas de shell dessus genre le système c'est un init qui boot un process en API point et une fois que tu lui as communiqué il se coupe Talos OS il n'y a même pas de shell même pas dans tout l'OS il n'y a même pas de shell pour s'y connecter moi se connecter en Ressage sur une machine c'est une hérésie voilà j'ai toujours dit et j'ai toujours dit dans toutes les points on est passé tant mieux que vous y savez y arriver mais pour moi c'est pas ça la définition d'un Ops la définition d'un Ops clairement c'est pas le gars qui se connecte en Ressage c'est même pas le gars qui est d'astreinte à la limite c'est le techos d'astreinte c'est une capacité à comprendre la brique sous-jacente et vous chez vous c'est génial c'est que vous avez eu des gens qui sont capables de comprendre la brique sous-jacente et qui ont construit un peu ce qu'il y avait au-dessus ben c'est ça c'est génial c'est vraiment très bien c'est là-dessus et quand on les gens bons ils sont chez toi mais n'importe qui peut être bon c'est un problème du travail mais si tout le monde peut être bon moi j'ai vu des tonnes de boîtes et moi ma pensée c'est que tout le monde peut être bon et je pense qu'aujourd'hui quand on prend des Ops et qu'on leur dit ta mission à partir demain non c'est d'avoir une communication sensée avec les devs sur où est-ce qu'est l'entrepôt de données pourquoi dans quel sens faire de l'archi avec eux expliquer comment on achète du matos calculer les TCO parce qu'on va pas parler des envolées de coûts sur les clouds publics et en particulier Amazon faire de la protection de la data parce que je parle même pas de la qualité aujourd'hui de la protection de la data européenne vis-à-vis des Etats-Unis enfin tu vois on a un certain nombre de problèmes et aujourd'hui on leur dit pas ça on leur dit bah va faire joujou avec ce nouveau toy ça s'appelle Kubernetes tu vas réapprendre le monde et en fait rien ne va changer c'est à dire au lieu de faire appéter get install les mecs font kubectl quelque chose ok cool mais alors on a pas réglé le problème alors détrompe-toi alors moi c'est par exemple quand je fais des formations Kubernetes quand je fais des formations Kubernetes j'ai trois tracks j'ai une première track Ops une deuxième track Dev et une track SRE et alors la distinction entre les trois elle est claire et je pense qu'elle répondra à ton besoin celle que je déteste c'est la track Ops et en fait je l'ai appelé Ops parce que la peur est dans ça c'est les gens qui vont maintenir le cluster et c'est celle d'ailleurs qu'on me demande le plus c'est celle c'est comment j'installe mon cluster moi les gars ils sont en train de se palucher de savoir est-ce que je vais utiliser Antibull, Terraform, machin etc ce que je leur dis à chaque fois c'est installer le cluster c'est 1% du temps le plus important c'est le run c'est qu'est-ce que vous allez mettre dedans mais je le fais quand même les gens le demandent la track Dev c'est comment je déploie enfin pas comment je déploie c'est comment je travaille avec Kubernetes comment j'arrive à déboguer comment j'arrive à chercher des logs comment j'arrive à avoir du monitoring la plupart du temps les gens ne savent même pas ce que c'est donc là j'en donne ça mais la track la plus importante que je fais le moins mais la track la plus importante c'est la track SCRE c'est de dire tout ce que tu viens de dire c'est comment je maintiens comment je maintiens mes applications comment je le monitor bien comment je fais mes upgrades comment je comment je j'audite ma sécurité comment je fais des trucs comme ça aujourd'hui un ops dans une boîte ça devrait être la personne qui fournit des dashboards de reporting de l'activité qualitatif et qui aurait une discussion positive avec les devs sur le fait d'implémenter des métriques à la fois techniques et métiers dans l'appli qui cracherait des métriques tu peux les cracher en Prométhus tu peux les cracher en Stadze en JMX je m'en fous nous on fournit tous les modèles mais tu vois par exemple aujourd'hui graffer un utilisateur c'est connecté mais juste ça tu vois cette action de login il y a combien de boîtes dans lesquelles c'est fait zéro parce qu'au lieu de ça les mecs sont partis faire joujou alors à qui il fera du cube à qui il fera du nomade à qui il fera du machin et moi ce que j'offre aux gens comme techno c'est un moment où ils n'ont plus besoin de faire ça c'est à dire que ta track de comment on gère le cloud c'est pas un problème laisse les robots le gérer pourquoi ça marche pas comme cube parce que ça n'a rien à voir nous on fait de la halle au milieu du bordel c'est ça qui est bien c'est qu'à l'heure actuelle et d'ailleurs c'est le talk de Kessler Hightower à la dernière keynote de la kubecon San Diego et bien il va dans ton sens il dit et moi c'est ce que j'arrête pas de dire arrêtez de vouloir proposer Kubernetes par défaut aux utilisateurs Kubernetes c'est un builder d'infrastructures c'est que moi si jamais demain je voulais être concurrencé j'utiliserai en briques sous-jacents de cube et t'aurai aucune CQ aucune perf aucune rien parce que t'es sur du conteneur mais non le kata container on n'importe quoi comme ça le kata container ça ne règle pas tous les problèmes si tu voulais faire la même chose il faudrait que tu réécrises tout un runner mais c'est ce que t'as fait t'as dû réécrire un runner je le réécrirai en utilisant la sémantique cube mais juste en utilisant la sémantique cube le problème c'est que la sémantique de cube a été pensée uniquement pour un seul déploiement le jour où tu m'amèneras un modèle de runner propre je te dirais parlons-en le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul runner dans cube c'est de faire du conteneur et en fait la sémantique de cube est orientée uniquement là-dessus parce que cube c'est une solution pragmatique qui part de la base et qui a été remontée et en fait aujourd'hui quand je te dis tu manipules des binaires et des numéros de port t'as beau m'expliquer c'est une modélisation c'est pas une modélisation t'as pas modélisé ton problème pour redescendre dessus tu me dis moi j'ai besoin de lancer des binaires sur tel port et du coup c'est ça que je mets dans le manifeste et en fait si tu veux ton problème il est là c'est que tu me dis ce serait extensible fine fais-le montre-moi moi aujourd'hui j'ai analysé la sémantique du truc dans l'espoir de pouvoir utiliser le machin à la place de me faire chier à en maintenir un parce que moi ça m'amuse pas du tout d'en maintenir un qu'on soit très clair sur l'opération ça me casse les couilles parce que ça me coûte de l'argent j'ai décidé de ne pas m'en servir parce que la sémantique du truc était pétée parce qu'encore une fois c'est un modèle empirique qui n'a pas été monté d'après des gens qui faisaient de la vraie prod la première version c'était des gens qui en fait voulaient concurrencer c'était des devrelles qui écrivaient ça chez Google pour concurrencer les gens de chez Docker et petit à petit ça agrège mais il n'y a pas un moment où tu as un comité technique de gens qui se sont mis à penser le truc de façon à ce que ce soit bien pensé dès le début c'est une accrétion donc dans le tas il y a des trucs bien je ne te dis pas le contraire et c'est pour ça qu'on va le proposer à nos utilisateurs parce que je pense très sincèrement que le plus d'usages qu'on aura et ça peut te faire chagrin si tu veux moi l'usage qu'on me demande aujourd'hui le plus c'est d'utiliser Cube pour pouvoir lancer le helm qui permet de lancer open face magnifique alors en fait ravi là pour le coup ils ont perdu si jamais ils font de l'open face mais bon c'est ah mais non mais d'accord donc les gens ne devraient pas faire d'helm mais les gens ne devraient pas faire de machin et les gens ne font pas ça les gens font du open face avec du helm dessus mais bien sûr mais parce qu'on a une transition et moi à l'heure actuelle quand les gens qui te x genre des trucs géniaux quoi ouais votre Genkin X pour tout une bonne techno bah c'est bien sauf que c'est quand même hyper open-minded c'est à dire que Genkin X si tu le fais pas tourner sur GKE ça marche pas et si tu le fais pas avec du GitHub même pas Enterprise ça marche pas donc c'est marrant il y a de bonnes idées c'est très amusant tu dis mais ça va être bien pour l'instant si tu veux ça correspond quand même aux 4 startups dans la vallée qui sont sur GKE ou GitHub moi je regarde Techton surtout Techton est très intéressant mais pour l'instant Techton ça marche pas ah mais je suis d'accord je regarde Techton j'ai bien dit je regarde Techton ouais non mais si tu veux comme tous les projets de la CNCF on vend un jour ce sera génial on vend ProMeteus un jour ce sera génial ok je fais de l'agrégation de data dans ProMeteus j'ai 8 verres alors avant ProMeteus Techton pour le coup est pas dans le CNCF c'est pas dans la non c'est dans la dans la CI Foundation la CD CI Foundation non non je crois que c'est Techton pour le coup comme K-Native ça appartient à Google et ils veulent pas du tout filer non 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 Techton c'est fact-checking non mais tu peux fact-checker mais en fait je suis sûr beaucoup maintenant la CI Foundation en fait Jenkins avec quelques autres ont lancé une fondation mais c'est quand même beaucoup de Jenkins enfin Cloudbeez qui la pousse et c'est une fondation autour du CI c'est aussi une fondation fille de la Linux fondation machin et Techton est dedans non non alors à voir mais à mon avis et à mes souvenirs Techton appartient encore à Google et ne veut pas la filer tout comme K-Native K-Native et Techton c'est les deux projets que Google a dit no way on vous le filera jamais et c'était très récent ça pour le coup mais je peux me janter ils avaient été intégrés parenthèse Prometheus c'est quoi le le grief contre Prometheus parce qu'avant Prometheus c'était quoi il y avait centréons il y a eu un petit coup de influx mais influx ça vivote même si c'est moyennement c'est pas parce que tu prends toutes les techno-monitoring de merde que c'est vrai oui aujourd'hui c'est un énorme pas en avant enfin pour moi alors je suis d'accord c'est un énorme pas en avant si tu pars d'un fichier dans lequel t'écrirais tes trucs et tu ferais passer du grêpe dessus c'est un énorme pas en avant il y avait quoi et le truc là dégueulasse qui faisait des trucs des dashboards statsd non toi tu parles de il y avait la réimplémentation de c'était pas statsd mais ça se rappelait graphite non tu parles pas de graphite mais il y a OpenTSDB Shinken Shinken un truc comme ça oui il y avait Shinken mais tout ça c'est c'est au dessus de tout ce qui était Najio mais oui non mais attends mais en fait le truc c'est soit tu considères le marché des outils de monitoring et là pour moi face à ça les bonnes qualités c'était du New Relic des choses comme ça close source tout ce que tu veux mais très bonne qualité soit tu considères le marché du Time Series DB et en fait ce que tu fais c'est de la Time Series et tu l'analyses et en fait oui ça veut dire que peut-être ça vient moins bundler mais je pense aujourd'hui que ce sont des solutions qui sont en dessous Prometeus les problèmes avec Prometeus sont simples si tu lui en colles trop dans la tronche il n'est pas content il ne se va agrégé parce que le moteur de stockage de Prom il est pété ensuite le moteur de stockage de Prom étant pété il n'est pas capable de prendre de la donnée qu'à plus de 4 minutes ce qui veut dire que si tu as un incident et que tu as peuphorisé ta donnée au moment où tu remets tout live et où la donnée arrive sur le serveur Prometeus et tu as envie qu'elle aille sur le serveur Prometeus parce qu'en fait c'est ce qui va te permettre de faire ton Forensic en fait le serveur Prometeus te dit va te faire foutre donc du coup tu ne pourras pas le faire de Forensic ce qui pour moi dans ce système de monitoring est assez rédhibitoire et après il y a le dernier point qui est plus un problème d'analyse en PromQL tu as 8 verbes moi celui que j'utilise c'est un truc qui s'appelle Warpten il y a 900 verbes et quand j'ai besoin de faire de la mise de tendance de la window tendancielle bucketizer machin et où en plus je peux rajouter des notions géographiques parce que etc j'ai un truc qui tient la route mais Prometeus Prometeus répond qu'à la première brique qui est d'aller enfin Prometeus n'a jamais voulu d'ailleurs tu dis que le modèle de stockage est pété c'est juste il est tel qu'ils ont voulu qu'il soit il répond qu'à un problème et un besoin qui est je le colocalise avec mes applications et après derrière tout ce que tu dis d'analyse etc ça doit être fait par quelqu'un d'autre et ils l'ont toujours dit ça a toujours été le but ça veut dire en effet c'est peut-être pas très tu vois il n'y a pas d'outil scientifique en termes de mais parce que justement ces trucs là doivent être fait par quelqu'un d'autre extraire les données une fois qu'elles sont dans Prometeus c'est peut-être plus ça pose un vrai souci c'est plus lourd comme opération encore une fois on l'a testé on a joué avec on sait faire des choses moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait de l'engouement pour ce truc mais parce qu'il est bien meilleur que beaucoup d'outils et beaucoup plus pratiques parce qu'en fait dans la notion même de technologie et d'amélioration c'est moins la misère nous on est au-dessus d'Hadoop après je vais être franc avec vous Warp10 aujourd'hui c'est un jeu vraiment j'art t'es pas obligé de le lancer au-dessus d'Hadoop nous on le lance au-dessus d'Hadoop pour X raisons liées à notre charge et machin à plein de problèmes mais le problème c'est comment aller chercher la donnée Prometeus la seule chose aller chercher la donnée son système de label c'est quand même le truc super puissant pour aller chercher de manière c'est le service discovery c'est juste Prometeus plus service discovery c'est tout après Prometeus enfin moi ça sert qu'à ça Prometeus c'est le protocole où tu fais du pool je suis toujours pas d'accord mais parce qu'il est pas fait pour ça il est fait après il y a d'autres outils non non mais le pool le problème du pool il y a un vrai souci sur le pool le problème du pool c'est que tu tu vas charger en fait tu ne laisses pas l'applicatif décider quand est-ce qu'il t'envoie de l'info et donc tu vas le charger à des moments probablement incongrus et donc en lieu de rentrer dans une gestion saine de ton applicatif qui par exemple peut être lié à ton GC tu vas le charger à des moments qui sont incongrus l'autre problème du pool c'est que du coup le mécanisme de pool peut être lui-même la problématique que tu repères dans ton monitoring là où ton acceptation en poche est moins c'est quand même des cas au limite je dis pas que c'est des cas impossibles mais de là où ce soit ton monitoring c'est des cas que j'ai rencontré plusieurs fois oui mais comme tu as dit au début ton expérience n'est pas l'expérience de tous et à l'heure actuelle Prometeus oui pose des problèmes mais en gros c'est comme à chaque fois c'est une espèce de loi de Pareto c'est à dire que si jamais j'arrivais à résoudre 80% des problèmes à un moment soyons clairs tu peux pas bucketiser dans Prometeus tu ne peux pas lui dire j'ai besoin de points bien réguliers pour me faire un joli raf mais ça c'est clair et net ça n'a pas été conçu c'est quand même un souci si tu veux aujourd'hui quand t'as besoin de faire ça tu peux pas faire de prédictabilité tu peux pas tu peux pas tracer des courbes tu peux pas suivre des courbes tu peux pas aligner c'est pour ça qu'ils disent d'utiliser les compteurs et pas les jauges enfin typiquement mais tu peux pas faire de prédictabilité dans Prometeus ce qui est un deuxième problème et pour moi le problème il y a un problème d'accès à la donnée qui n'est pas computé et comme tu n'as pas de drain facile de la donnée de Prometeus ça reste pénible et après il y a un problème rédhibiteur pour moi qui est l'histoire de forensic tu ne peux pas imaginer un système de monitoring incapable de prendre des données d'il y a une heure je suis désolé c'est pas possible parce que ça veut dire que tu n'as pas de forensic donc ça veut dire que tous tes événements sont incapables d'être compris même dans la fédération et même dans la fédération on regarde comment fonctionne Prometeus mais enfin c'est pareil pour avoir regardé et pour même l'avoir mis en prod pas mal de fois Prometeus ne sait pas prendre de la vieille donnée je t'assure c'est lié à son modèle de stockage je te jure que Prometeus boune sur la donnée qu'à plus de 4 minutes c'est lié au système de stockage de prod et si tu le stocks ailleurs non mais c'est dans le sens où il bufférise ensuite il te crée des buckets de temps et ensuite il te les compacte et il te fait des fichiers avec et donc si tu lui envoies de la vieille donnée une fois qu'il a fluché il ne peut plus réécrire dans des fichiers sur lesquels il a déjà fluché et donc tu ne peux pas faire de forensic sur une infrastructure monitorée par Prometeus après les gens font ce qu'ils veulent tu peux me dire oui mais le forensic on s'en bat les couilles et de toute façon les mecs à l'époque ne faisaient pas de forensic dans leur infra donc c'est déjà un mieux je dis ok il n'y a pas de problème mais si en fait à chaque fois tu sais très bien que ça va être la réponse qu'on a oui mais en fait je vous refais ma réponse encore une fois on ne va pas défendre toutes les technologies médiocres en disant que les mecs faisaient pire avant mais en fait elles ne sont pas médiocres elles ne sont pas médiocres elles sont ultra utilisables voilà c'est ça mais en fait les autres on a rendu à ça très sincèrement Warp aujourd'hui c'est une technologie que je trouve d'une accessibilité oui il faut prendre deux minutes pour lire la doc oui les mecs ont un problème parce qu'ils sont 8 dans la boîte et n'ont pas 160 et donc effectivement parfois il faut aller voir un tout petit peu plus loin mais si au lieu de passer son temps à taper de la queue comme un castor à faire du rabattage sur tous les projets à la mode et qu'on allait s'intéresser deux minutes aux technologies plutôt que de prendre les technos à la mode ça pose un souci enfin c'est quand même ouf je suis dans un podcast où vous vous déclisez comme SRE et hops et c'est à bout que j'apprends que votre système de monitoring ne peut pas faire de forensics enfin vous vous rendez compte du truc c'est dramatique vous faites vos choix sans jamais regarder le code du machin t'as lu le code de prom tu t'en sers pour faire ton monitoring tu lis pas ton code enfin c'est aberrant vous pensez comment ? parce qu'en fait en gros ça va répondre aux besoins qu'on a à un moment donné qui est celui-ci et que si t'as un problème dans ton infra tu n'auras aucune idée de où il est mais non parce que mon prométhéus il est colocalisé avec mon infra et en gros si jamais le prométhéus ne marche pas c'est que mon infra marche pas et en gros les deux vont pas marcher donc en gros les logs que je vais avoir ne servent à rien à ce moment là donc clairement un prométhéus à l'extérieur d'un cluster cube c'est une hérésie voilà donc c'est à dire que ton prométhéus il doit être colocalisé avec tes applications s'il lui arrive quelque chose il doit lui arriver la même chose à la limite derrière tu mets la fédération avec quelque chose d'autre et oui lui pourra avoir des problèmes à récupérer et encore non je ne vois pas sauf si j'ai l'impression que tu non mais lui il ne fera pas de pratique mais c'est tu reproches à tu reproches à quelque chose qui est communautaire qui est déployé comment dire quelque chose la popularité de quelque chose tu lui reproches sa popularité ça devient au bout d'une certaine popularité tu dis mais merde il n'y a que ça il y a du bataille il y a du marketing alors certes il y a beaucoup de marketing mais je pense qu'il y a des réelles raisons que le marketing est venu après il y a 5 ans parler de Kubernetes c'était une paria c'était une paria moi je me suis fait virer de boîte pour avoir parlé de ça alors que les gars utilisaient des grosses merdes genre on a eu l'effet inverse c'est à dire que maintenant moi j'ai été au début il y a un effet anti inverse de mode de rejet qui est lié à il y a trop de popularité c'est qu'on passe à côté d'autre chose mais tout à fait sur la totalité et vous avez dit oui je te comprends et je suis d'accord mais c'est moins moisi qu'est ce qu'on faisait avant mais tout le monde n'est pas mais comment est-ce que oui non mais d'accord dans ces cas là pourquoi vous en parlez plutôt que enfin vous vous rendez compte du coup vous vous retrouvez dans des infras où vous passez un temps fou avec des gens où en fait on pourrait les remplacer par une install du soft et les mecs pourraient aller faire des trucs utiles vous êtes en train de comparer des gens à des grippins mais c'est le cas non non c'est le cas à l'heure actuelle et clairement même pour connaître des gens qui passent d'un pass à Kubernetes clairement ils gagnent du temps c'est le cas à l'heure actuelle et bien oui ils étaient sur quoi ? ils étaient sur Heroku ah bah voilà non mais ça c'est l'énorme problème mais tu vois mais tu vois encore j'ai écrit un article un jour qu'on n'a jamais publié chez Clever qui est le plus gros problème du pass ça a été le demi-succès d'Herooku parce que le plus gros problème du pass c'est qu'Herooku a fait un tel toy de Fisher-Price que pour l'éternité ce sera un toy et c'est pour ça que maintenant nous on dit qu'on fait de l'IT automation qu'on dit qu'on fait de la high augmented DevOps c'est parce que le terme de plateforme as a service a été tué par les seuls gens qu'on fait un peu de sous-tu mais ils en ont même pas fait beaucoup ils en ont fait un peu et oui c'est un drame pour autant si tu veux prenons le nombre de conteneurs de systèmes de conteneurs et d'opportunités de conteneurs qui merdouillent c'est pas parce qu'il y a un pass qui a été mauvais que c'est pas bien les mecs étaient sur Heroku mais viens tester du Clever à la place tu vas voir c'est du One Drop t'en entendras plus jamais parler mais non parce qu'en fait ils ont besoin je vais tester mais en fait le truc c'est que par exemple du Clever t'as déjà testé non non je vais tester non mais le Clever Cloud le problème moi je trouve ça vraiment génial moi je suis pour l'hétérogénéité des solutions c'est à dire en fait un problème sont sa solution des gens qui me disent j'ai besoin de faire tourner qu'une application que j'ai codé moi-même que je sais comment elle marche etc et que j'ai pas envie de me faire chier avec les brics que je vais sur Clever et je sais que mon truc restera toujours accessible dans le cloud etc de par les internets très bien tu peux l'avoir on-premise aussi oui mais moi mon on-premise dans un avion je vais pas mettre du Clever Cloud dans un avion en fait c'est quoi en fait mon prérequis pour le faire là moi je te parle c'est 4 machines arm 4 machines arm de aucune raison que tes machines arm marchent pas chez nous on a une version où on a fait du arm on a jamais lancé d'offre commerciale parce qu'aucun client n'a jamais eu envie de faire tourner du arm est-ce que t'as une offre comment on appelle ça Edge non c'est cloudé pour l'instant c'est un slide chez nous mais ça va arriver soit du AirGap en fait c'est du AirGap on a un truc AirGap c'est-à-dire j'ai pas une connexion qui est fiable exactement en fait ce qu'on est en train de pondre sur cette solution là c'est une solution qu'on base aussi sur notre function as a service donc notre function as a service nous on boot une machine virtuelle pour chacune de tes exécutions de fonctions pour te permettre une isolation pure à la AWS c'est des lambdas pas à la AWS à la AWS ils te bootent ton temps de lambda parce que d'ailleurs Cracker met 135 millisecondes à peu près à booter ton appli et après t'as le problème de ton appli parce qu'en fait ils sont restés dans un système autre oui oui non mais nous c'est autre chose on exécute du wasom en fait nous on a un unicarnel c'est compliqué j'ai donné un talk là-dessus au blend de Lyon si vous avez envie de voir et puis on pourra revenir pour que je vous explique ce qu'on a fait là-dessus mais on se construit là-dessus on se construit sur un système de bufferisation qui a été construit justement pour des cas de Edge le produit aujourd'hui il n'est pas prêt mais il est construit justement pour des gens qui font de l'IoT avec au coeur un système de réacteur d'IoT capable de faire de l'autocompute en gros toutes les technologies que tu as faites elles sont vraiment géniales si tu veux je te linkerai des articles que j'ai fait justement là-dessus pour expliquer les unicarnels à des gens qui ne savent pas ce que c'est et de dire vous devriez en faire vous devriez en faire plus moi je ne dis pas aux gens qui devraient en faire je pense que c'est une assez mauvaise idée les trois quarts du temps oui les trois quarts du temps mais c'est extrêmement amusant à faire mais même juste de savoir même juste que ça existe déjà ce serait bien j'ai même un article pour te dire Kubernetes n'est pas ce que vous pensez et la première chose que je dis c'est que je réhabilite la virtualisation et j'ai tout un article entier qui réhabilite là-dessus en disant arrêtez de penser que c'est lent arrêtez de penser que c'est de l'overhead arrêtez de penser c'est même plus rapide oui bien sûr mais je le dis et voilà et je le dis là-dessus pour plein de raisons moi KSM alors il y a plein de problèmes KSM mais j'aime bien KSM je trouve l'idée de KSM génialissime alors KSM c'est kernel same memory ou un truc comme ça enfin bref ça vous permet de booter sur une même machine plus de VM plus de VM avec plus de mémoire que la capacité totale la memory ballooning dans le kernel on va être en même nous on l'utilise pas il y a même en plus le ballooning donc ça c'est encore en plus mais la seule chose que nous on fait par contre c'est qu'on fait du du copy and write sur la RAM mais c'est ça c'est KSM qui fait ça ouais nous on le fait pas KSM KSM est un peu pété en perte mais on le fait au niveau de l'hyperviseur mais vous avez vous avez des solutions donc en fait tu as fait dans ta boîte un peu ce que j'aurais rêvé faire il y a de ça 5 ans on va dire l'un dedans ou je sais pas et c'est vraiment très bien c'est vraiment une chose où vous avez pris les problèmes en manière ingénierie vous les avez fait avec les technologies disponibles à ce moment là et vous les avez fait bien et vous avez répondu aux choses la preuve votre solution elle tourne voilà c'est ça moi ma question c'est encore et toujours maintenant quelqu'un qui aujourd'hui 2020 se pose ces mêmes questions là avec 0 avec rien c'est à dire il n'a pas déjà codé son kernel il n'a pas déjà sa distribution il n'a pas déjà tout ça quels sont les choix qu'il peut prendre et bien en fait c'est là et moi c'est là où j'interviens et c'est là en fait que tout le monde arrive quelles sont les solutions qu'il peut prendre et bien Kubernetes peut-être pas parfait mais en tout cas ça répond instantanément à une tonne des problèmes qu'ils ont et ça leur permet d'aller vite modulo aller chez toi en plus bah c'est ça mais je suis d'accord mais je suis entièrement d'accord un peu à un moment si tu veux mais ta solution je peux pas tout mettre dans ta solution moi je suis pas sur le cloud je sais comment mais encore une fois on a une solution mais au delà de parler de ce que nous on fait c'est vous vous rendez compte qu'en passant notre temps à parler de ça on assassine tous les autres projets c'est à dire que tous les autres projets aujourd'hui intéressants ils ont du mal à vivre parce que comme on répète en boucle des trucs et tu vois il y a des technologies comme quoi par exemple en fait c'est le comme quelle technologie l'attention la sur-attention et la sur c'est ça que tu regrettes au final mais bien sûr parce que la plupart des gens qu'en parlent ne l'ont jamais lancé parce que tu vois on leur dit en permanence le go-to ce serait ça et tu vois on a une discussion là je t'ai donné tous mes points sur le pass et tu me dis effectivement pour faire un pass peut-être pas ce qu'il faudrait ou alors il faudrait recoder il y a l'heure actuelle même je parle par exemple par rapport à Claude Fondry parce que j'ai beaucoup de Claude Fondry genre je préfère Cube mais mille fois Cube oui non mais Claude Fondry oui mais c'est ça en fait c'est si 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 mais en fait à l'heure actuelle il n'y a pas de technologie qui à l'heure actuelle est un temps soit peu concurrente moi je pense qu'il faut regarder d'où partent les gens d'où partent les IT d'où partent les infrastructures et elles partent d'un niveau mais radé pas crête c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on vend moi j'ai des gens qui me backup des MySQL avec le R-Sync et encore une fois la solution du cloud n'est pas systématiquement pertinente loin de là donc des fois encore une fois moi je te dis on te pense que le TCO global il est meilleur ailleurs et par ailleurs si tu veux quand tu regardes j'essaye d'expliquer pourquoi il y a cet engouement pourquoi il y a cet auto automarketing je comprends où est l'engouement mais en fait l'engouement il est quand même essentiellement lié au budget marketing qu'on a été dépensé dedans et le fait que du coup dans l'infrastructure tout le monde se sauve c'est un peu cynique c'est oui complet mais il y a un peu de cynisme le budget marketing il a été mis à partir du moment où ça a commencé à marcher et vraiment pour l'avoir vécu il y a 5 ans mais alors vraiment pour l'avoir vécu on était dedans aussi vraiment le budget marketing était à zéro et nous on galérait mais genre pour tout mais vraiment ok toi tu l'as vécu dans ta boîte ici en France non non toi il y a 5 ans tu l'as vécu dans ta boîte ici en France c'est pas ici que s'est joué le match sur le cube le match il s'est joué dans 4 pâtés maison à San Francisco et je te jure que là le budget marketing il a été mis il n'y a pas de discussion sur le sujet et le budget marketing qui a été mis sur cube il est délirant et aujourd'hui soyons très clairs sur cube cube c'est la seule chose qui permet à Google de continuer à dire qu'ils ont un pied dans le cloud parce que la réalité du cloud aujourd'hui c'est 47 points à Amazon on pourra finir sur le on fera un moment c'est 47% à Amazon 25% à Azure 3% à Google et aujourd'hui ça ne s'appellerait pas Google on n'en parlerait pas je suis entièrement d'accord avec toi c'est même d'ailleurs l'annonce qui a été plus ou moins on ferait quoi ? on ferait du swarm on ferait du nomade il y aurait d'autres solutions ou alors on ferait aucun de ces trucs là et on aurait eu des gens qui auraient créé des solutions intéressantes mais non justement c'est la solution intéressante l'idée c'est quand même l'idée d'avoir un standard qui est commun à tout un corps de métier c'est intéressant ça a de la valeur ça a de la valeur un standard c'est un paquet de scripts c'est un standard ça devient un standard ça l'est devenu je ne dis pas que c'est une norme c'est un standard très sincèrement pour l'instant le seul standard que je ressens dans Cube c'est Elm et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle non non plus tout c'est celui qui est le plus bâché etc mais vraiment la communauté dans la communauté mais celui que je vois utilisé par des gens à l'extérieur le plus c'est des gens qui me disent c'est génial on va lancer du nscript non mais Elm ce qu'il fait à la fin c'est qu'il génère des manifestes moi ce que je peux faire c'est qu'à la fin même il peut faire la merde qu'il veut il ne peut pas écrire sur un node il ne peut pas attaquer un cluster ce qu'il fait c'est qu'il génère du YAML que je fais quelque chose avec ce YAML là c'est un générateur de YAML c'est un générateur de YAML avec tous les problèmes qu'il a derrière mais alors vraiment mais il a changé il génère toujours des YAML mais il fait toujours avec un template et ça la communauté n'en veut pas dans des ZIP des YAML dans des ZIP non ça c'est encore une fois les générations la fin du fin du fin ça fait des YAML je suis obligé parce que tout le monde est un peu obligé forcément de manipuler du YAML quand on fait du cube donc si il y a plein d'opérateurs enfin si après si après tu l'installes c'est tout mais je ne manipule pas des targés Z en gros on maintient assez fort plus ou moins on fait des gestions de dépendance donc du coup tu maintiens tu fais des gestions de dépendance bon en fait encore une fois je ne vous dis pas le contraire je vous dis je pense que cette techno est flow à la base vous me dites non il y a des trucs intéressants c'est moins moisi que ce qu'on faisait avant ok j'admets c'est moins moisi que vous faisiez avant je n'étais pas avec vous peut-être je pense que ce n'est pas le futur ah mais ça ne l'est pas oui mais le problème c'est qu'à force de nous casser les couilles avec ce truc là on est obligé tous de l'intégrer tu crois quoi qu'au moment où moi je l'intègre on est 17 chez Clever au moment où je mets deux gus à intégrer ce machin là très concrètement le projet qui est passé à la trappe c'est le projet de description sémantique de service ça c'est la réalité chez tous les gens intelligents tu crois quoi que les gens qui ont fait des opérateurs élastiques ce n'étaient pas des gens brillants chez Elastique on est partenaire à Elastique on va bientôt lancer l'offre garder ça pour vous entre gens qui écoutent le podcast on est partenaire on discute avec ces gens là les gens qui font ça sont des gens brillantissimes qui auraient pu faire à la place des choses utiles et en fait aujourd'hui on a tous tous les éditeurs on a une taxe Kubernetes qui est réussir à faire tourner plus ou moins notre merdier dans ce bordel non mais arrêtez pas alors oui on aurait pu trouver un truc mieux on aurait pu aussi trouver un truc pire et vu comment est fait Kubernetes et surtout quand t'as cité l'exemple d'OpenStack c'est qu'en vrai des bonnes technologies qui sont bien sorties etc des gens qui pensaient que leur technologie était bonne et qu'en fait elle était toute moisie et qu'elle marchait pas il y en a eu plus que ce qu'on peut imaginer et j'en suis passé par plein des gens qui ont essayé de réinventer la roue comme ça c'est le cas de chef j'adore cette technologie là mais tout le monde en a fait de la merde et c'est pas un problème de chef c'est un problème de plein d'autres choses c'est un problème de chef c'est du scripting le scripting c'est du binaire le binaire c'est la mort en fait l'affaire est toujours la même on reprend le truc chaque fournisseur je reviens au Bermetal on va chez OVH on va chez n'importe quel mec qui fournit du Bermetal il y a une interface web ok on va la pédifier chacun il va se dire ok moi je vais fournir une espèce de scheduleur de machine physique et on va avoir X par provider X API on fait la même chose avec les VM on va avoir plein de mecs qui fournissent des VM avec chacun qui fournit son scheduling et machin enfin il y a un intérêt à avoir quelque chose de commun que ça soit OpenStack oui mais ça fournit pas des VM non mais on gardera on gardera les CSI voilà le côté positif là tu craches sur Kubernetes en disant ça m'emmerde il a créé CSI il a créé CNI il a créé des choses mais absolument génialissimes même si demain on éraise Kubernetes on gardera les CNI et les CSI tu veux dire que quand Kubernetes on s'en débarrassera enfin on aura le legacy de ce machin mais non c'est pas du legacy pour le coup c'était bien pire avant je termine juste c'est tu es en train de regretter qu'on te force à mettre Kubernetes mais si il n'y était pas tu devrais provider un truc fait maison imagine on a fait maison ou autre qui serait complètement différent des autres ou alors un truc open source qui fonctionnerait pour tout le monde parce qu'on aurait pu faire un format potable mais c'est déjà plus loin mais en fait on ne l'a pas réussi parce qu'on était embêté voilà c'est là où on n'est peut-être pas on n'est peut-être pas d'accord on a laissé Kubernetes Kubernetes c'est arrivé déjà très très tard par rapport à ce qu'il aurait dû il arrivait déjà 15 ans après ce que tu regrettes quelque chose qu'il y a une mise en commun alors certes c'est pas une mise en commun mais en quoi c'est une mise en commun aujourd'hui j'ai pas le droit d'aller contribuer dans Cube ça fait autre chose enfin tu vois au bout d'un moment non mais attends qui a le droit d'aller contribuer dans Cube aujourd'hui mais posez-vous la question qui a le droit de contribuer dans Nomad qui a le droit de contribuer dans OpenStack qui a le droit de contribuer dans je ne suis pas en train de dépendre Nomad j'ai jamais dit que Nomad c'était bien et j'ai jamais dit qu'OpenStack c'était bien je te rappelle que je suis rentré dans mon bureau un jour et j'ai dit à mon équipe bon ce machin là dans un mois et demi on l'a dégagé enfin ok c'est pénible ok c'est pas de couille mais mais en fait tu n'as pas l'impression que ça sent la même chose je vais dire ça sent tellement la même chose que je me souviendrai toujours la première DotScale la première DotScale la conf d'ouverture c'était moi et j'ai fait toute la journée après je crois qu'on y était l'avant-dernière conf c'était Solomon Hicks qui pendant 30 minutes nous a parlé de l'industrie de la logistique alors qu'il n'y connait que dalle en racontant des conneries et pendant 10 minutes nous a dit j'ai fait la même chose et vous allez voir c'est des mini VM et là il a mentionné une série de demi-mensonges technologiques je ne lui en veux pas il vendait sa boutique il fallait qu'il sauve sa boîte qui était DotCloud à l'époque et qui n'avait pas fonctionné comme passe et du coup il faisait ça et à sa sortie je lui ai dit je vais implémenter ton truc sur mon machin on s'entendra et c'est pour ça qu'on était le premier Cloud à sortir et le talk suivant c'était le mec d'OpenStack qui nous a décrit que le projet OpenStack ça allait être génial parce que c'était Chaos Driven Community non mais il faut quand même le dire sans trembler des genoux le foutage de gueule absolu de ce machin là et tu avais toute la pièce qui applaudissait en disant que c'était génial et moi qui étais consterné en disant mais les gars ce truc est une énorme daube et tu parlais à n'importe qui qui était dans la pièce tu lui disais ce truc est une catastrophe il disait mais non c'est le futur tu t'en es déjà servi non et aujourd'hui Cube c'est la même chose qui pense que Cube est le futur qui s'en est déjà servi ah t'as encore quelques mains debout et là tu fais mais pas sur Mini Cube mais on prend pas de risque à dire que un truc va se casser la gueule c'est pas vrai et là c'est un énorme problème c'est qu'à l'heure actuelle personne ne dit qu'ils sont sur Cube parce que tout le monde se dit putain ça fait 5 ans que ça existe je vais pas dire que j'y suis sinon je vais passer pour un bolus 2015 c'était 5 ah oui 5 oui non non 2020 c'était 2014 même c'est juillet 2014 la première élite GKE c'est novembre 2014 il y a encore plein d'API qui sont tagués bêta mais c'est pas grave ça vient par dessus les API bêta mais il y en aura toujours en fait à chaque fois il y en aura et c'est pas pour rien mais par contre le pod le pod il a jamais été bêta le pod l'unité de base il a jamais été bêta le réplique à 7 qu'est-ce que tu veux faire d'autre c'est prends un binaire non mais le réplique à 7 n'a jamais été bêta ouais enfin on s'en sert plus mais si le deployment il utilise le réplique à 7 mais oui parce qu'en fait c'est basé sur des bases c'est des bases c'est la même chose que quand on avait le JCP qui nous expliquait mais non mais vous ne faites plus des CEP mais pourquoi pas moi je pense que vous faites des JSP et t'es là genre mais les cas et résultats des courses on en parle de l'état de JE5 de l'état de Java Enterprise Edition vous voulez vraiment qu'on ait cette discussion parce que ça n'avait pas cette vocation mais ça avait complètement cette vocation ça n'avait pas cette vocation là de gérer l'infrastructure ça gérer une application et son contexte mais bien sûr que non ça gérer les Enterprise Pattern de la vision SOA Milnois Chagradat Soin de Soin franchement ça allait beaucoup plus loin que être capable de faire un run sur un binaire c'était Java Enterprise Edition et donc si vous voulez à un moment quand je vous dis on n'apprend pas des erreurs du passé pour moi on est dans les mêmes contextes et quand on me dit mais si c'est un standard tu peux le réimplémenter t'es là genre il y a déjà des implémentations non il y a quand même il y en a d'à peu près tous les composants à l'heure actuelle sauf les PI Server je connais des implémentations d'à peu près tout d'à peu près tout des vrais implèmes genre des vrais implèmes genre genre c'est une implème ou c'est bah plus ou moins est-ce que Virtual Cubelet c'est une implème bah non ça reste quand même non mais il manque la moitié de l'API enfin c'est comme si tu dis non ça dépend ça dépend du back-end derrière genre en fonction du back-end derrière il peut manquer des choses parce que les cas à l'heure actuelle sont merdiques mais moi je galère moi par exemple je suis pour cube non-less voilà tu vois moi mon truc c'est qu'à l'heure actuelle j'en ai ras le cul je me suis battu pendant 5 ans pour dire aux gens arrêtez de dire master sur cube c'est un control plane allez tout moi tu vois même technologiquement je suis dans la même chose que toi c'est que moi ça fait 3 ans que je dis Kubernetes c'est un control plane il faut le booter comme un control plane arrêtez de penser tout un cluster avec des masters et des slaves enfin avec des masters et des workers et je dis c'est pour ça que je disais mettez Kubernetes dans des Kubernetes parce qu'il va savoir vous le gérer ou dans des nomades ou dans je sais pas quoi d'ailleurs j'avais commencé à Kubernetes tu sais que c'est ce qu'a fait OVH oui c'est deux ans deux ans après que je leur ai dit absolument pas ah bah si ah non pour le coup je suis allé voir les équipes je suis allé voir les équipes à la CubeCon vraiment je suis allé voir les équipes à la CubeCon je leur ai dit mais regardez j'ai ce projet là qui était fait ils ont dit pourquoi t'es pas venu nous voir et parce que j'étais allé voir tous les gens que je connaissais d'OVH qui étaient des gens marqueteux et qui sont jamais allés le dire aux gens techniques les gens techniques qui ont fait cube à OVH je les connais bien ils ont repris le projet assez tardivement avant son délivrerie c'est des gens qui ont fait un très bon boulot après globalement c'est du cube enfin c'est du cube dans Cube avec tous les problèmes que ça a généré et franchement je pense que t'as pas idée des problèmes que ça a généré mais vraiment un nombre de conséquences encore une fois à exécuter des process de gens enfin des process qui devraient pas être sur les mêmes OS non 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 attends cube dans Cube un truc ultra important si jamais ils ont mis les runners dans Kubernetes je te promets qu'il faut surtout pas faire ça ils ont pas mis les runners le control plane le control plane pour le coup il est complètement isolé tu peux le mettre dans un Kubernetes ou dans n'importe quoi et ben non c'est un peu plus délicat que ça je vais pas raconter à leur place et en plus je sais pas si j'ai le droit de le dire mais c'est plus délicat que ça parce que il y a SAP il y a SAP qui le fait aussi depuis bien plus longtemps avec Gardener et je pense que les mecs ont rencontré d'autres problèmes qu'ils ont résolus autrement je te dis pas ça mais Gardener je te dis que c'est plus non mais peut-être mais je te dis que c'est plus compliqué que ça en a l'air mais non mais on peut pas tout ça c'est des choses qui se règlent et vraiment et oui oui il y a des problèmes mais comme tout c'est pour ça que nous on va pas le faire comme ça par exemple ben pour le coup c'est dommage mais c'est quelque chose on a déjà un orchestrateur qui marche très bien je sais pas pourquoi je m'emmerderais alors mettez le dans un non mais je t'ai dit avec Nomad ou quoi que ce soit mais le control plane tube encore une fois ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre pourquoi parce qu'aujourd'hui c'est probablement là où vous ne comprenez pas pour moi le problème du scheduling et de l'orchestration aujourd'hui et ce que je reproche le plus à ces technos là c'est qu'elles pensent que tu peux faire de l'orchestration sans connaître le contexte or ce qui fait que nous ça marche c'est qu'on fait de l'orchestration qui comprend le contexte mais ils le disent c'est vraiment tous les gens qui vendent des orchestrateurs closed source sur cube c'est ce qu'ils disent parce que le scheduler c'est le projet le plus bâtard de tout Kubernetes c'est le truc où il y a le moins d'investissement parce que tout le monde sait que c'est compliqué et qu'on laisse la communauté Kubernetes et le projet le plus comment dire il faut réécrire ce truc là aussi mais enfin tu te rends compte le monde de trucs qu'il faut réécrire mais c'est pas le réécrire c'est qu'en fait en gros ce que dit Kubernetes c'est on ne veut pas devenir OpenStack on ne veut pas faire des choix à votre place nous on a une implémentation qui marchote pour l'instant hyper simpliste qui est hyper simpliste parce qu'on ne veut pas mais un peu à la go un peu à des choses comme ça pareil pour les paquets dans Go et tout le c'est genre Google disait nous on sait pas faire du packaging on sait pas faire du versionning parce qu'on a notre monoripo donc on fera pas sortez en oreille faites le vous même et une fois que ça marchera on essaiera peut-être de l'intégrer dans Go et c'est ce qui s'est passé et bien Kubernetes c'est exactement la façon avec un grand succès bah ouais Go ça c'est super engueulé ça a été le fumier et aujourd'hui c'est la pénibilité absolue de faire du Go à cause de ce système et si je vais me permettre Google n'a pas du tout dit ça moi non non parce que j'étais quand ils ont lancé Go j'étais là les mecs ont dit non le système de gestion des dépendances on a résolu le problème non alors là et j'étais là genre vous avez fait quoi on n'en a pas si si je t'assure que c'était ça la compte d'entrée que les gars disent ça mais toutes les issues que j'ai pu voir là dessus parce que pour le coup ça a été un débat ah non mais attends ils ont changé leur fusil d'épaule il y a un an et des bananes tout comme sur les non non quand on faisait du glide c'était quoi c'était en 2015 au début ils nous expliquaient que ça ne servait à rien c'était bien non ils disaient on ne sait pas faire genre vraiment quand tout le monde leur proposait des trucs ils disaient nous on ne sait pas faire vraiment mais Kubernetes c'est pareil c'est le projet le plus comment dire rétrograde enfin rétrograde pas rétrograde mais genre camper sur ses aguilles c'est qu'à l'heure actuelle inclurent une fonctionnalité dans Kubernetes ils ne veulent pas ils disent maintenant on a fait un système extensif faites-le ailleurs si un jour la communauté arrive à converger dans une solution on l'intégrera mais pour l'instant c'est pour ça d'ailleurs que c'est dur de coder dans Kubernetes c'est qu'ils enlèvent du code c'est un fucking political non c'est que mais oui mais c'est extensif à l'infini imagine ce qui se passe c'est Linux mais non mais Linux se passe pas du tout comme ça je suis désolé Linux ça marche très bien comme projet bien sûr tu peux débarquer et contribuer il faut que tu connaisses il faut que t'arrives à envoyer l'email au bon mainteneur du bon subsystème etc. dans la bonne mailing list il y a une doc il suffit de la lire il y a un moment où il faut se prendre par la main c'est pas accessible au tout venant non plus mais ça se fait dans l'autre cas en fait si tu veux il y a un cas où la méthodologie demande apprentissage dans l'autre cas on ne va pas prendre ton commit à cause de ta tronche je suis désolé dans un cas c'est de la politique dans un autre cas ça demande ton apprentissage effectivement les patchs par mail c'est un sujet on pourra vaguement discuter si on veut moi écoute franchement je ne suis pas un grand fan du patch par mail mais si tu veux c'est comme ça ça marche la vie est belle Kubernetes c'est juste qu'à l'heure actuelle Kubernetes ne veut pas devenir OpenStack et c'est d'ailleurs pour le coup c'est vraiment un truc OpenStack c'est on n'intègre rien on retire du code ou on n'en fait pas plus c'est vraiment ça à l'heure actuelle Kubernetes n'intègre plus de nouvelles fonctionnalités ce qu'ils font c'est qu'ils rendent non bêta des tags qui étaient bêta sans rien changer mais il n'y a pas d'évolution mais c'est de la politique regarde comme moi je vois le bordel tu as un truc qui est tenu par une boîte c'est son seul lien sur un marché dans lequel ils ont dit qu'en 2023 s'ils ne faisaient pas réellement de l'argent ils disparaissaient donc c'est quand même un vrai souci ce machin tout le monde en parle c'est hype ils ont moins de la moitié des contributeurs ils ont moins de la moitié toutes les places dans le SIG c'est pas la question c'est eux qui sont dans la tête de tout le monde tu dis qu'il y a la tête tout le monde dans ses Google tu as toute la CNCF autour et dans la CNCF tu as essentiellement des start-up qui ont été créées qui sont financées par des VC dont l'objectif est qu'un jour ça rapporte du cash et ces gens là se battent pour prendre chaque segment de management de ton infra sur des projets open source avec des versions entreprises ou whatever et tous ces gens là s'engueulent dans l'objectif qu'un jour le tas de pognon que ça générera il s'arrive à se le partager et donc tu passes essentiellement du temps à faire de la politique bien sûr mais comme dans tout projet humain comme dans tout projet humain moi je suis désolé c'est pas mon kiff en tant que développeur en tant que développeur open source non mais la politique avec Linus Linus elle est énorme aussi c'est très bien que le personnage est un personnage hautement politique rien que le bah ZDFS juste là à l'heure actuelle tout le truc sur ZDFS comme quoi Linus n'intégrera jamais les pages ZDFS tant que t'as pas le manager de VMware qui met sa couille dans un timbre quoi enfin sur un timbre ZDFS est un problème largement plus élevé que juste Linus si ZDFS n'a pas été intégré au démarrage c'est quand même que ZDFS on Linux c'était de la taube à la base ça ne marchait pas ZDFS est génial dans Solaris ça a mis du temps à être propre dans Linux aujourd'hui ça ne sera pas ajouté facilement parce que sinon ça va finir comme d'habitude par une grande annonce et un truc pas propre pour que ce soit intégré propre il faut du temps moi j'ai entendu beaucoup parler de politique dans Linux il y en a quand même beaucoup moins que dans d'autres projets Node est un projet où la politique entre les fork et réunion fork et réunion ça a été l'enfer on l'a vécu en tant que mainteneur OpenStack la misère absolue en politique moi j'étais obligé d'envoyer mes commits aux gens de chez Canonical pour qu'ils les ressignent et que ça passe et pendant ce temps là on avait les gens de chez Rackspace qui disaient c'est ce qui tourne en propre c'est bizarre parce que moi le code source qui me permet de savoir si il y a assez de RAM ou pas sur la machine pour booter une machine virtuelle je l'ai écrit il y a 3 jours donc tu pourras me faire croire tout ce que tu veux soit tu me dis que Rackspace ne check pas s'il y a assez de RAM ou pas pour booter une machine soit c'est peut-être pas ce qui tourne en prod en fait ce serait peut-être un peu du foutage de gueule donc ça tu vois c'est quand même la réalité d'OpenStack tu vois au moment où on en parle et pour moi cube c'est la même on me dit c'est cube c'est cube non mais ça c'est GKE ah oui mais GKE c'est cube c'est cube sauf que les diff si tu veux quand t'envoies des machins et que tu les reçois les enfin si tu fais les mêmes choses entre du vanillet et du machin t'as pas les mêmes payload moi je veux bien que ce soit la même chose mais a priori c'est pas le même code ah non mais c'est nous on a tout le temps parlé d'API mais c'est pas le même code mais on le sait mais de toute façon c'est pas les mêmes payload en fait les API sont slightly différentes et t'es exactement dans la même histoire t'es l'histoire du comité Java avec des gens qui disent on respecte l'API et donc du coup on va mettre en place un TCK donc voilà on a le TCK Kubernetes Certified Tagata et maintenant pour chaque module on va pondre un TCK alors God bless la CNCF le TCK est gratuit le logo ne l'est pas mais le TCK est gratuit le logo tu le payes tu dois payer tu dois être membre de la CNCF c'est pire que ça il faut être un membre Platinum Tagata Bidule enfin ça te coûte pour te dire Kubernetes Ready tu l'as dit tout serait fait c'est un grand cycle et tout si Kubernetes tout ça pète pas moi encore une fois je bosse sur des projets qui ne répètent pas ces patterns là pour moi on est sur des projets politiques dont l'objectif est de vendre des choses aux gens et pas de leur régler leurs problèmes ok mais alors mise à part je sais pas qu'est-ce qu'on a on a Linux on a je sais pas quel projet de la formation Apache non tout ce qui tourne dans freedestop.org c'est très bien mais les gens de système D ils sont pas là pour te vendre un truc ça marche très bien c'est un truc 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 désolé j'ai trollé non mais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord ça va mourir Pulse audio c'est génial en vrai c'est génial l'intégration non attends l'intégration de Pulse audio a été un peu tôt j'ai le même argumentaire je l'ai donné aujourd'hui à quelqu'un c'est les gens de Buntu ils avaient tenté le coup sur Beryl ça s'était passé nickel il y avait une fuite de mémoire monumentale si t'activais les poissons mais ça s'était passé nickel Compice Beryl pour ceux qui se rappellent ils ont fait la même le cube 3D le cube qui te donnait envie de vomir au bout du troisième ils ont tenté la même sur Pulse audio ça a merdé parce qu'on avait pas grand chose d'autre à ce moment là à faire on pouvait faire du streaming audio ça marchait t'avais l'absence à le mixeur ça fonctionnait tu lançais deux applications t'avais plus de son je suis d'accord ils ont tenté l'intégration de Pulse audio ils l'ont fait 8 mois trop tôt tout le monde aurait tombé dessus catastrophe mais en fait si tu veux aujourd'hui la plupart des projets free desktop ils sont plutôt dans l'openness dans la Apache Fondation t'as quand même un paquet de trucs qui marchent très très bien enfin je sais pas au niveau au niveau de neutralité de ce genre d'outils dans ce qui nous intéresse c'est qu'il n'y a rien c'est que des produits commerciaux ou à la limite mais peut-être posez-vous la question peut-être posez-vous la question à ce moment là de vous en tant que communauté des ops le problème qui est de continuer à penser qu'on devrait vous fournir des outils sur étagère qui fonctionnent et pas vous avez à ouvrir le code et bosser et fondamentalement c'est ça la discussion mais je suis entièrement d'accord t'as lu le code de cube avant de le coller en preuve ? non j'en ai eu des parties minères on a lu et on sait comment aller chercher attends et moi le premier jour premier jour où je suis allé à la BNP bosser j'avais en face de moi une armée d'IBMers il y avait un bug on va mettre des gros guillemets des espères IBMers des bugs etc et ben le jour même je suis allé leur sortir le code source je leur ai répondu dans les dents là-dessus la première réponse c'est ah mais toi tu sais lire le code source de cube ? voilà mais genre ça arrive et avec cube justement c'est du go c'est du go ultra mauvais mais ça reste du go à peu près lisible ça dépend des coins c'est même pénible à lire ah c'est quand même non mais alors il y a un talk du Fosdem de l'année dernière alors voilà tous les trucs merdiques que je trouve dans le Kubernetes il y a un talk de l'année dernière du Fosdem qui disait pourquoi Kubernetes c'est la merde parce que ça a été écrit par des Javeux et en gros c'est du c'est du c'est du alors moi je défends rarement Java en tant que langage oui mais non mais en fait je défends beaucoup la JVM je trouve que la JVM est une très très belle déclaration là le problème en fait c'est juste des développeurs qui ont codé d'une certaine façon alors que le langage ne s'y prêtait pas et donc ils ont fait un truc je fais plein de choses tu fais du ce cas là ils font ça ressemble un peu au C du kernel Linux quoi en fait le C du kernel il y a de belles parties non mais il est compliqué quand on le regarde dans les yeux il est ça va il s'en révèle mais même le C de système D aussi et vraiment c'est bizarre genre un C un C poilu quoi enfin un C un C qui fait des choses quoi enfin un C qui fait des choses peut-être un peu trop enfin moi encore une fois tu sais dans moi je suis pas obsède à la base je suis un vrai dev donc j'étais le seul obsède de la boîte c'est pour ça que j'ai créé Clever à la base mais mais moi si tu veux ma vision sur ce genre de produit est plus le produit est intégré dans du code moins il y a de bâches moins je me porte et avec système D j'ai réussi dans des fichiers de conf de 5 lignes à remplacer 800 lignes de bâches donc je suis satisfait et bien j'ai fait ça je suis totalement d'accord moi j'ai remplacé moi le premier orchestrateur dans la boîte ils avaient des docker lancés à la main non mais t'imagines que t'imagines que toute la prod de ta bouteille toute la prod de ta bouteille elle tourne sur un script shell qui est inclus dans une ressource chef c'est pas du ruby c'est pas du ruby non c'est du chef ah non 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 c'est du shell qui appelle des fois du ruby pour faire des opérations etc tout ce code là j'ai recréé en go en combien il y avait 200 lignes de go qui n'utilisaient que la STD lib avec une couverture de test à 60% tu dis l'open SSL je crois t'avais dit non 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 du tout j'utilisais que la STD lib et elle était testée etc c'était toute la partie qui déchiffrait et chiffrait et déchiffrait les secrets que j'avais un gars il est arrivé il a mis un truc il a fait ici là dans la liste des technologies il n'y a pas marqué go il n'y a pas marqué shell non plus encore une fois je ne vais pas défendre toutes les erreurs management réal et politique que tu as vues dans ta vie moi je pense que pour le bien pour la santé mentale des gens qui nous écoutent on pourrait on pourrait on pourrait se dire d'abord là en ce moment ils nous voient ils ne nous entendent plus normalement c'est devenu on va essayer de coller les morceaux de son c'est devenu terrifiant pour eux je vous propose qu'on essaye de round up tu vois quitte à se revoir une autre fois je pense qu'on s'est compris sur un truc moi j'ai des griefs techno à apporter au truc vous pour vous ça vous a libéré parce que vous étiez dans des écosystèmes déplorables vous me dites on arrive à faire je pense que les écosystèmes déplorables sont manifestement majoritaires malheureusement soit néanmoins moi les les problèmes techniques que je vois sont non excusables dans un cadre de prod selon moi après vous faites bien ce que vous voulez je rappelle que des gens mettent encore du Drupal 4 en prod j'ai eu l'impression la totalité de l'expression de me souvenir de mes premières années en web agency où je disais on va quand même pas utiliser du SPIP c'est de l'Adobe et on disait ouais mais ça ira plus vite et où en fait très concrètement on avait des projets où la nir complétude allait très vite et on mettait des mois à aller vers le bien et on n'atteignait jamais parce que la dette de concept et de trucs qu'on avait fait au début était non remboursable on avait fait des flots majeurs au démarche ok on est entièrement d'accord là dessus mais après je pense que c'est la même chose néanmoins peut-être que je me trompe et que des bons samaritains débarqueront et corrigeront les bugs je pense que le projet tel qu'il est politiquement interdit ça oui mais si on veut atteindre ces X pouillaines de pour cent soit on s'adresse à des gens comme vous qui sont dans la capacité de le faire sur des projets précis soit on investit sur ces projets précis là dans une infrastructure dédiée qui ont qui ont à mon avis une flot aujourd'hui il y a des trucs qui vont être très difficiles à corriger la spécialisation l'hétérogénéité dire on va pas tout mettre à un endroit il y a un nouveau projet après mais genre mais moi je le souhaite de tout mais genre mais vraiment de tout mon coeur c'est genre Kubernetes j'ai plein de grèves contre lui etc il y a des choses qui sont par exemple comment le monoripo de Kubernetes à l'heure actuelle avec plus de 25 binaires 25 main go dans un même repo etc que même le client go c'est en fait un vendeur qui est enlevé qui est mixte mais c'est de la merde c'est de la merde tout ce truc là a été blotté par les guides de Google au début mais genre moi j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec comment ça a été fait donc je souhaite absolument que tout ça ça saute je suis entièrement d'accord mais vraiment et je n'attends que ça et le jour où ça arrive j'irai dessus je serai un early adopteur le premier jour et je contribuerai le premier jour où ça se fait j'espère juste que les gens qui feront ça ce jour là auront trouvé un modèle économique parce que en sous-jacent le problème c'est le modèle économique de l'open source et surtout en France et bien c'est ça le problème que j'ai envie de dire avec toi je ne sais pas comment vous avez réussi vraiment mais je trouve ça mais fabuleux et même d'ailleurs c'est un plus l'exploit l'exploit premier de CleverClone c'est d'avoir réussi à tenir en étant en France avec l'écosystème de la tech française je te le cache pas que c'est pas facile alors et bien moi c'est ça et pour le vivre même tous les jours avec des gens qui sont genre avec des étrangers qui font des trucs plutôt bien dans des boîtes assez grandes et les français qui sont en train de bloquer des 5 fers clairement c'est le cas à l'heure actuelle et vivre de bonnes technologies à l'heure actuelle c'est un problème et je pense que pour le faire il faut continuer à défendre cette vision que la tech c'est un truc d'ingénieur et moi j'en ai marre qu'on me vende un truc de pas ingénieur j'en ai marre qu'on vienne me parler de technologie en parlant des problèmes de management moi que les gens sachent pas faire du management je sais pas quoi leur proposer hormis de lire des bouquins mais surtout faisons des jolies choses et donc moi c'est ma position les gens font bien ce qu'ils veulent je maintiens que c'est ça le truc et après après tu sais bien que le goût et les couleurs moi par exemple je trouve ça extrêmement élégant dans la manière où c'est fait mais parce qu'on a des goûts et des couleurs très différents mais c'est normal on met pas les objectifs au même endroit et l'ingénierie lancer des binaires au pif les uns à côté des autres c'est ce que ça fait à la fin mais en fait surtout l'ingénierie c'est l'optimisation en domaine contraint et ben j'ai des contraintes qui sont un peu du management j'ai des contraintes qui sont plein de choses etc c'est je fais de l'optimisation et ça c'est de l'ingénierie c'est pas de la technicité c'est de l'optimisation en domaine contraint et c'est ça l'ingénierie dans la définition de Jean Covici parce que c'est la pure c'est du Jean Covici c'est du Jean Covici je suis pas je suis pas nécessairement d'accord pour accepter l'environnement humain là dedans parce que pour moi c'est pas un domaine contraint l'environnement c'est toujours ce que tu présupposes de ce que vont penser les managers c'est vrai aussi et si tu veux moi il m'est arrivé de rentrer dans des pièces où on me disait c'est mort et d'en sortir vainqueur et sans avoir tué personne de façon très simple très carrée en expliquant concrètement aux gens comment ça allait se passer et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une objection je lui ai débunklé son objection je vous ai expliqué ce qui était selon moi des griefs technologiques sur ces technos qui à mon avis sont des dangers qui sont des dangers forts aujourd'hui c'est pas là dessus que c'est basé aujourd'hui on a des problèmes de mise à jour on a un problème de Docker Hub on a un problème d'isolation on a un problème de conformité du contrôle du contrôle manager il y a plein de problèmes alors on me promet que demain ce sera génial ah non du tout et je te promets qu'on te le promet pas du tout je pense qu'il n'y a personne entre nous c'est juste que je pense que ça va rester pareil donc on sera toujours aussi blotté avec on s'est passé pas dedans mais il y aura demain moi je rêve je rêve de containers qui sont plus des layers etc mais d'autres choses avec mais oui non mais tu rêves mais ce que je veux dire par là c'est que toi aujourd'hui tu vois le potentiel du projet tu te dis la communauté va le faire soit moi je vois le potentiel du projet et je me dis non moi j'ai vu moi j'ai vu ce qu'était avant et surtout les technologies moi j'ai fait du mesos je suis désolé c'est une merde c'est une merde et c'est moi j'ai eu du au moment de la guerre des containers j'ai mis de la prod sur tous les containers sur tous les orchestrateurs très sincèrement celui qui m'a le moins appelé c'est mesos j'ai pas aimé ça on parle pas de marathon non je te parle de mesos mais mesos tout court c'est que c'est qu'un allocateur de ressources tu mets quoi dans mesos si tu fais juste ton mesos tu fais du calcul distribué non non mais oui mais dans ce cas là tu peux pas le comparer avec Kubernetes si tu fais juste tu fais du du ça n'a pas du tout le même degré de flexibilité et puis tiens mesos tu lui mets un framework par dessus c'est mesos plus quelque chose qui ressemble à Kubernetes mais mesos tout court même les marathons c'est pas si pénible que ça tu vois en termes d'humanité ça va par contre arrête on a wipé la prod juste avec un push merdique parce que l'API elle est blottée l'API est une merde disons que t'es pas très exigeant voire même pas du tout tu ne peux même pas savoir les checks que t'as mis genre tu pousses un check tu peux même pas le récupérer encore une fois selon moi c'est pas comme ça que devraient fonctionner les checks mais technologiquement oui mais technologiquement genre à l'heure actuelle toutes les autres technologies que je connais que j'ai vues technologiquement sont en dessous de cube cube n'est pas parfait est-ce que tu sais pourquoi notre monitoring fonctionne parce que ça c'est un sujet qui est très amusant pourquoi notre monitoring à nous fonctionne par rapport à toutes ces technos là où t'as des problèmes de watch de machin de trucs mais prometheus alors ça j'ai vu peu de problèmes vraiment pas il pourrait y en avoir enfin prometheus ça demande quand même vachement avoir un prometheus exporter dans la technologie que tu monitors enfin si tu veux aujourd'hui bah ok c'est pas très très grave je sais pas va monitorer du même cache avec on t'en reparle c'est oui c'est facile il faut que tu modifies webcache il faut que même cache tu décides qu'il peut répondre à tes questions bah ils ont bien l'exporteur nous il y a un exporteur de base t'as le stats qu'est-ce que t'as besoin de plus des stats tu veux les non mais j'ai fait avec un peu de même cache pour le coup il fait que du même cache c'est moi même cache donc ouais so what quoi et à l'échelle non mais d'accord ce que je veux t'expliquer c'est que moi j'ai pas envie qu'un process externe puisse parler à mes machines donc mon monitoring fonctionne c'est entre autres parce qu'on est en virtu c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est parce qu'on peut se permettre d'avoir un vrai gestionnaire de processus qui va avec chaque app que tous ces problèmes-là on peut les résoudre après tu peux me dire oui mais on peut bricoler machin oui c'est vrai à quel niveau justement moi si jamais j'ai envie si t'as un CM2 sidecar enfin ton pod tu peux très bien lui mettre un exporteur et ils sont vraiment ensemble ça j'entends ils sont localisés ils sont totalement ensemble isolés tout ça ils sont pas isolés ils sont dans le même OS que tout le reste ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas chercher de la data sur l'OS en lui-même soit t'as bien configuré tes conteneurs et il n'a pas accès à slash proc soit les données qui sont remontées par slash proc sont pas du tout ce qui parle de ton proc mais de l'intégralité de l'OS et donc t'as des problèmes de monitoring ne serait-ce que ça tu vois enfin en fait si tu veux à chaque fois tu pourrais avoir des problèmes de monitoring non t'en as beaucoup non t'en as mais en fait avant dans toutes les prods où je suis allé les gens ils se sont lancés tout en mode diolo avec 6v init et ils priaient mais en fait arrête de me répondre à chaque fois ouais mais avant je bossais dans les mecs faisaient de la merde si tu fournis une optimisation qui ne bénéficie à personne c'est pas une optimisation elle bénéficie à pas à personne elle bénéficie à tous mes utilisateurs non oui mais si concrètement ne pas l'avoir fait ça n'aurait rien changé bah t'as perdu du temps en fait en gros mais ça a tout changé le schéma le monde entier le monde entier ne peut pas être moi je te dis j'ai fourni un exporteur pendant X années sur un même cache il faisait le travail il fournissait de la valeur à mes clients et j'ai ressenti aucun problème et il ne s'est passé rien pour nos clients alors si peut-être qu'au bout de 20 ans il serait passé quelque chose peut-être qu'au bout de 40 ans il serait passé quelque chose mais en attendant je suis même pas sûr donc est-ce que le risque envoie la chandelle et en plus le monde entier ne peut pas être autant d'avoir une telle exigence est-ce qu'il y a vraiment une valeur en fait la différence entre avoir une telle exigence et pas avoir une telle exigence elle est que mon sommeil la nuit est extrêmement qualitatif parce que je sais exactement ce qui va se passer puisque ça a été calculé ok non mais faire mais je pense que il y a quand même une certaine part de en fait dans un domaine limité même si je gagne à un autre endroit dans un domaine limité tu vois c'est toujours dans un domaine limité tu peux te le permettre et je suis absolument d'accord avec toi c'est juste que Kubernetes il a un principe de base qui est de pouvoir faire tourner des applications legacy des applications que non tu fais pas tourner des applis legacy dans Kubernetes il faut arrêter de déconner il a comme but de pouvoir le faire oui d'accord mais aujourd'hui ça marche pas mais ça veut dire que c'est pas un pass ça veut dire qu'en gros oui mais nous en pass on fait tourner des applications pour le coup très legacy vraiment des catastrophes qui ont été en fait en gros le but normalement de Kubernetes mais c'est en fait en gros on a pas de prod vieille de ce type là nous on a eu que des trucs nous on va peut-être on va peut-être on les garde pour nous les vieux trucs mais non mais ils sont sous contrat avec IBM et plus que sous contrat t'as vu Solaris encore on craint si c'est tapé à la machine à écrire mais en tout cas bon voilà je pense que là vous avez eu déjà alors ce podcast c'est le plus long qu'on ait jamais fait et à mon avis d'ailleurs un des plus intéressants et j'espère que vous m'entendez puisqu'on parle donc là on a eu un problème de son si jamais ouais là on a on a tout baisé voilà il n'y a plus rien il n'y a plus rien pour que le zoom nous enregistre depuis tout à l'heure mais ça ne se trouve pas si si normalement on va terminer la conversation au resto c'est ça mais en tout cas merci à vous d'avoir écouté merci à toi Quentin d'être venu nous parler on a vu que genre au delà de Twitter on peut discuter normalement avec des gens non mais c'est très bien de le dire les gens qui regardent ça de l'extérieur ont l'impression peut-être qu'on est des grands méchants qui ne savons pas parler etc non on peut avoir des divergences et pourtant s'entendre et voilà c'est juste des ils soufflent franchement les mecs on s'entend non mais je suis d'accord on a eu des points d'accord sur de multiples trucs mais en fait c'est un problème comme souvent c'est un problème de contexte moi il y a des choses en fait après ça dépend ce qu'on fait dans la vie mais c'est peut-être le fait d'avoir été connu jeune pour mon code mais en fait moi j'ai un truc c'est les gars je ne mettrais pas de la merde en prod et en fait le truc c'est si ça se passe comme ça je vais passer la porte et pas revenir et du coup moi je ne mets pas de la merde en prod il n'y a pas de discussion en fait sur le sujet tu vois et ça c'est ça me rend beaucoup plus serein et du coup ça nous permet de construire des choses je ne dis pas qu'on a eu raison sur tout on a fait plein de merde il n'y a pas de discussion c'est juste que je pense que là on a pris des mauvaises décisions après j'entends le discours qui est de dire ouais mais avant on avait vraiment de la daube et je n'ai pas les moyens de tout recoder ma réponse c'est de dire regardez ce cadeau voilà après mais c'est ça la question qu'on m'a posée c'est qu'à l'heure actuelle il n'y a pas grand chose d'autre viable mais au moins vous en avez fait par des équipes qui parlent français qui font le boulot qui avancent et la question elle est jusqu'à quel point on va continuer à aller embrasser Google sur la bouche et je pense que la fin de l'histoire à l'heure actuelle tu t'embrasses plus IBM qu'autre chose quand tu vas sur Q les gens jouent après les décisions qu'ils veulent mais si j'utilise enfin je sais pas il y avait moyen aussi à un moment d'embrasser ça au tout début et d'y être ça a été le cas avec certains de mes amis on s'est fait défoncer en plein de boîtes françaises qui n'ont pas pu y aller moi aider Scale Away OVH à passer à Kubernetes dès le début pour être des vrais acteurs français de cube pour pouvoir peser dans le game etc ils n'auraient jamais pesé dans le game mais je sais pas à quoi tu rêves mais sans déconner tu vas souvent dans la vallée pas souvent mais t'as pas senti moi j'échange des mails des fois surréalistes il m'est arrivé de faire des trending hacker news avec des technos tu vois les mecs de plusieurs boîtes connues m'envoyaient des mails en disant c'est génial ce que vous avez fait on boit un café pour en parler leur dire on va faire un call parce que moi je suis à Nantes donc on va pas boire de café demain parce que je suis à Nantes France mais par contre je passe probablement le mois prochain dans la vallée on se voit à ce moment là ah est-ce que vous savez coder en dehors de la vallée et tu sais t'es là genre mais va mourir alors qu'en vrai quand tu bosses dans les boîtes de la vallée deux minutes vu qu'il y a un marché de l'emploi qui est tellement tendu qu'en vrai tu prends un cuisinier de burritos et c'est pas négatif en vrai un cuisinier de burritos et tu lui mets un t-shirt cube le mec est embauché développeur star à 300 000 balles annuelles ce qui fait que t'as un nom de tocard au mètre carré en code mais qui défonce l'entendement quoi et franchement t'as cru deux minutes que si OVH avait migré mais six mois plus tôt sur Kubernetes il devenait leader dans le marché regarde Zalendo Zalendo s'en sort super bien mais regarde sur Docker Docker il y a eu trois alors je sais pas c'est reparti il y a eu peu de boîtes il y a eu peu de boîtes qui n'ont jamais signé du Docker Data Center dans le monde d'accord dont une énorme française ça nous a donné le moindre poids non mais c'était genre ça a jamais marché bah ouais c'est bien ce qu'on dit mais Docker Data Center en plus c'était une version closed source à mes souvenirs bah bien sûr et bah comment tu veux peser moi je parle d'un logiciel open source avec des gens qui pèsent de manière open source c'est genre on parlait en pari des gens qui ont un avis quoi parce que des gens qui achètent de l'IBM de l'IBM closed source sur le mainframe ils vont pas peser non plus dans la construction ils peuvent tirer moins de tickets de support ils passent avant les autres c'est bien ce que je te dis je ne vois pas en quoi mais Salendo pèse il y a Bloomberg qui pèse aussi il y a quand même pas mal d'acteurs européens le truc c'est qu'en France c'est un néant il n'y a aucune Cubecon qui est jamais elle en France et je pense qu'il n'y en aura aucune qui viendra en France même juste la Cubecon Europe elle viendra jamais mais il n'y en aura pas en France parce qu'en France il n'y a pas d'autre ville que Paris pour organiser une Cubecon que Paris c'est extrêmement cher et que les infrastructures sont pénibles à gérer on peut parler du marché de la conférence c'est pas un souci à Amsterdam ou à Barcelone enfin franchement je connais très bien le game des conférences et pour avoir organisé plein de confs à Paris c'est pénible à souhait t'as pas les hôtels que tu veux t'as pas les infras avec l'aéroport t'as pas les... ne serait-ce que va louer le palais des congrès de Paris un an à l'avance c'est impossible et va ensuite louer le palais des congrès de Paris enfin un dossier en soi genre ça c'est un problème d'infrastructures d'organisations événementielles et sincèrement c'est ça le problème c'est pas le plus gros aéroport d'Europe c'est pas les aéroports c'est simple tu dois prendre des aéroports où c'est très simple de venir des Etats-Unis Barcelone c'est un excellent hub Amsterdam c'est un excellent hub Londres c'est un excellent hub c'est juste que tout est cher donc non non franchement c'est pas pour ça on a pas posé dans le game Kubernetes parce qu'on avait pas les gens pour jouer dans le game Kubernetes et parce que la vallée n'est pas du tout ouverte à nous laisser de la place et ça c'est un énorme point qui pourrait être le point de notre prochaine discussion la question elle est est-ce qu'il faut continuer en tant qu'Européen à être une dépendance du réseau américain maltraité ou est-ce que on devrait construire notre propre vision d'Internet ou aller sur les chinois on va faire des wechat de toute façon c'est les chinois qui m'ont agi j'ai une équipe 80% de chinois et les technos chinoises ça y va mais c'est en gros là à l'heure actuelle le truc c'est qu'on n'y arrivera pas si jamais toute notre tech reste tout le temps 10 ans en retard toi c'est pas le cas chez Clever c'est à moi qu'on a dit que j'étais daté et que j'étais un cacochime qui savait pas de quoi y parler non mais dans les conteneurs au final tu utilises quand même in fine une notion de conteneur à mon sens les conteneurs c'est une notion c'est pas une implémentation c'est gros non mais attends après à la bouffe je vais t'expliquer comment marche notre truc et en fait l'histoire que tu dois comprendre c'est que justement non c'est parce que nous notre truc est sémantique c'est pour ça que ça marche mais encore une fois ce que je reproche aux conteneurs fondamentalement c'est leur absence totale de sémantique c'est de faire un zip de binaire je trouve que c'est dommage ouais mais dans ce cas là t'as plus du tout la génération mais oui tu décris une entreprise ton canal Linux ne sait que exécuter les binaires c'est pas l'approche non mais je vais t'expliquer comment ça marche on va le faire au resto on va pas repartir bon bah merci à tous alors merci xième fois merci à tous et puis et puis à une prochaine on espère beaucoup plus vite que les dernières fois faites nous du feedback je pense que vous allez nous dire que c'est un chouïalon écoutez-les en plusieurs fois c'est pas jouable c'est pas épisodable non c'est dur bon allez à plus merci beaucoup salut